Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'était totalement difficile de mon côté. Je n'avais pas les moyens financiers, même pour partir faire l'hôtesse, parce que j'ai souvent un petit sommet. En ce jour d'aujourd'hui, le témoin de samedi, là où une dame a parlé, où elle avait le béat, ça faisait 14 ans. Je suis dit, Seigneur, lundi, je vais aller à l'hôpital. Je suis partie, je suis arrivée. Elle me dit, c'est payant. C'était plus une petite somme. Je me suis même exclamée, mais j'ai fait. Tant que je méditais dans mon corps, je méditais, je méditais, et j'ai dit, Seigneur, me voici. Fais honte à mon entourage. Moncre, moncre, ta grandeur, que c'est toi, Seigneur, c'est toi, Papa. C'est toi qui dis, tu dis et tout s'arrête, tout commence, tout s'accomplit. Quand la dame est venu, elle me dit, Madame, vos côtés, c'est négatif. J'ai dit, ah, négatif ? Elle dit, oui, négatif. J'étais tellement émue. J'ai eu la chair de pouge crambler de partout. Et puis, quand je voulais sortir, un esprit m'a dit, non, témoigne. Commence à témoigner la grandeur de ton père. Ici, là, j'ai appelé la dame. Je lui ai dit, Madame, je suis venue faire le test. Ce n'est pas parce que je viens faire. J'ai suivi le médium. Elle était ébayée. Je l'ai racontée. Je l'ai racontée. Ça fait depuis 2018. Je suis recrètement. Je l'ai parlé. Je l'ai racontée. Je l'ai dit. Je l'ai parlé. Est-ce que tu connais quand même ? Elle me dit, oui. J'ai entendu parler. Et je l'ai témoigné. La grandeur du Seigneur. Ce que le Seigneur vient de faire pour moi. Et j'ai fait en ce moment. Elle a téléchargé Kangoka dans son téléphone. Je l'ai montré. Comment elle peut télécharger ? Je l'ai montré. Les signes qui montrent que nous voilà vraiment la page. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu. Pour dire à mes soeurs et frères de part. Tout le monde entier. Le Seigneur est là. Il est vivant. Il nous écoute. Il peut encore faire pour nous. Frères et soeurs. Donnons-nous au Seigneur. C'est à Lui que nous devons nos vies. C'est Lui qui nous a créés. C'est Lui qui est tout pour nous. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu. Que celui qui doute encore que le Seigneur n'est pas là. Qu'il sache que le Seigneur est là. Je sais que le Seigneur est là. Et je suis totalement contente. Je l'ai montré. Mais ce que je peux dire, c'est pour le glorifier. Le suivre. Avec tous ces enseignements qui m'ont changé. Qui m'ont aidé. Je dis merci à Dieu. J'ai témoigné. Seigneur, c'est un bon jour d'Ali Kangouka. Je viens faire un témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. J'ai souffré pendant quelques années de la thyroïde. Vraiment, il n'y avait pas de médicaments à me donner. On me faisait marcher de gauche à droite. Il faut faire l'examen. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Après, l'autre jour, un pasteur avait prié. Il a dit de toucher là où tu as mal. J'ai touché mon gorge. Il a dit qu'il y a une femme qui souffre de la thyroïde. Ils ont dit qu'on va l'opérer. Mais Dieu est aguerri. Ils ne vont plus t'opérer. Je reçois. Je reçois. Et puis, j'ai commencé à cracher, cracher. Pendant, je crois, 30 minutes. Et puis, ça, il s'est passé. Je ne pouvais pas savoir. Parce que j'attendais rendez-vous six mois après. Et puis, les jours des rendez-vous m'ont envoyé dans une semaine. Avant de passer voir le docteur. On m'a donné une ordre de faire la prise de sang pour voir. J'ai fait la prise de sang en arrivant là-bas. Il n'y a plus de la thyroïde. C'est normal maintenant. Avant, il faut avoir, je ne sais pas l'art terme, mais c'était avoir le chiffre 7. Moi, j'étais augmentée jusqu'au chiffre 14. Maintenant, je suis revenu au chiffre 7. Madame, qu'est-ce que vous avez mis comme médicament? Je n'ai rien pris comme médicament. Vous n'avez rien donné. Comment ça se fait? La thyroïde, il n'y en a plus. Je ne sais pas. Le monde dit, elle m'a guéri. Vous croyez à ça. Madame, vous ne priez pas au docteur. Moi, je suis chrétienne. Oui, mon Dieu m'a guéri. On doit faire encore une prise de sang pour savoir, pour être sûr. Parce qu'on n'est pas sûr. Moi, je dis, vas-y, fais. On m'a fait encore une prise de sang. Donc, depuis qu'on m'a détecté que c'était négatif, il y en avait plus. C'était l'église. Je ne pouvais pas faire les témoins. J'ai attendu les réponses. Maintenant, on vient de m'appeler pour me dire, pour me confirmer qu'il n'y a pas. Il n'y a rien. Mon Dieu m'a guéri déjà. C'est pour ça que je voulais remercier le bon Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci aux frères et sœurs pour vos témoignages. Vraiment, Jésus-Christ est en vie. Il est vivant. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Dieu merci. Au revoir. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, mes frères et sœurs. Bonjour. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangoka à travers une sœur. C'était le 24 décembre. Je suis allée passer les fêtes chez elle. Elle m'a parlé de Kangoka. Elle m'a fait télécharger Kangoka dans mon portable à partir de Play Store. Je suis arrivée chez moi à la maison. J'ai blessé. J'ai égaré. Je ne regardais même pas Kangoka. Je ne faisais rien. Et deux semaines après, j'ai rencontré un ami sur Facebook qui m'a aussi parlé de Kangoka. Il m'a dit, mais est-ce que tu connais Kangoka? Je lui ai dit, j'ai ma sœur en crise qui m'a parlé de Kangoka, mais je ne me suis pas coupé intéressée. Il m'a dit, écoute Kangoka et tu verras des merveilles qui vont se passer dans ta vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai toujours commencé à prier, prier, prier. Et j'ai été délivrée. Les liens de sorcellerie de la famille. J'ai été délivrée. Le serpent, mari de nuit. J'ai été délivrée. L'esprit de sorcellerie. Un samedi. Pendant que je priais, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais en train de m'enrouler, 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 m'enrouler par terre. Parce que Christ du Comana a dit, il y a une dame qui a l'esprit de sorcellerie en elle, qui est en train de s'enrouler par terre. Elle va sentir un feu qui va brûler en elle, quelque chose qui va brûler en elle. Et c'est ce que j'ai ressenti. Eh, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été délivrée. J'ai aussi été délivrée. La sorcellerie, qui était sous mon bas-ventre. Et la dame disait, je sors, je sors, je libère cette dame. Elle n'est rien, elle n'a fait rien, elle n'a rien fait, elle n'a rien fait. Je sors, je sors, je la libère. Ma fille, j'ai ma fille, qui était couchée dans la chambre, elle avait peur. Et ma fille m'a dit que, maman, la voix qui parlait là, ce n'était pas toi, maman. J'ai eu peur, maman. C'était une autre voix, ce n'était pas ta voix. Et j'ai compris que la puissance de Dieu agit dans les prières de Christ du Comana. Je remercie Dieu pour tous ces merveilles dans nos vies. Oh, à toi soit la gloire, la puissance, l'honneur. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon sauveur. Amen. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Christ du Comana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages édifient la foi des enfants de Dieu. S'il y a des gens qui sont guéris, c'est parce qu'il y a des témoignages que je suis béni de chaque personne qui partage son témoignage. Encore une fois, je vais me rappeler les samedis, il y a des gens qui reviennent et qui disent qu'ils ont été escroqués par les gens qui se font passer pour Christ du Comana. Je vous ai dit que dans Kanguka, on ne demande pas de l'argent. Si les gens vous demandent de l'argent pour la prière, sachez que ça ne vient pas de nous. Vous connaissez le numéro de Kanguka. Il y a le numéro qui est sur l'application. Il y a aussi le numéro que je donne les vendredis. Écoutez bien le numéro et vérifiez le numéro et ne donnez pas de l'argent aux escrocs qui vous trompent. On ne demande jamais de l'argent dans Kanguka. Encore une fois, je rappelle les quatre voies pour avoir l'émission Kanguka. Il y a l'application. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou App Store. La deuxième voie, c'est la voie du site kanguka.com. La troisième voie, c'est la voie de Facebook en passant par la page Christ du Comana. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Pour le français, vous passez par Kanguka français. En anglais, c'est Kanguka English. Pour suivre les conférences de dimanche, il suffit de passer par la chaîne Christ du Comana. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parfois, selon la direction du Saint-Esprit, il y a des prières spéciales pour les femmes qui veulent concevoir. Si vous voulez un enfant, vous avez longtemps prié. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir, qui veulent avoir un enfant. Soit vous êtes connus comme stérile ou bien vous ne pouvez pas avoir un autre enfant. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Il y a une grâce spéciale pour les femmes qui veulent un enfant. On va vous donner les témoignages déjà passés. Il y a quelques témoignages et j'insiste, même si tu as déjà entendu ces témoignages, il faut les écouter. Et juste après les témoignages, on va prier. Le Saint-Esprit a révélé qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être libérées. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir après cette prière. Si tu connais une femme qui est désespérée et qui a perdu la foi, envoie-lui le Dieu. Il suffit qu'écoutes les témoignages et qu'elles entendent ce que le Seigneur a fait pour les autres. Il y a des femmes qui ont conçu après la ménopause. Il y a d'autres qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Ça veut dire que rien n'est impossible. Aujourd'hui, c'est spécial pour les femmes qui n'ont jamais conçu. Mais il y aura, bien sûr, d'autres maladies qui vont être guéries si tu as la foi. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, je vous donne un numéro. Mais ce n'est pas pour la prière, c'est pour ceux qui veulent se répentir ou ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie comme le Seigneur et Sauveur. Écoutez le témoignage et on va prier juste après le témoignage. Shalom, shalom les frères et soeurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner le refaire et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme nous cherchons d'enfants mais zéro. On a tout fait, tout, on a tout fait, on a essayé, pas tout, mais c'est zéro. Mais pas la grâce de Dieu. En 2019, Dieu a passé par un ami et s'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait trois semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfance à faire de cela 20 ans et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont mettant, que l'homme pose sa main droite dessus le ventre de de sa femme et c'est ce qui s'est fait par la grâce de Dieu instantanément. Je vous dis instantanément, la voix m'a dit ta femme est enceinte. Oh, Alléluia. Que le nom de l'éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte 2 sur la 3 et 4 mois. Le malaise ce Dieu de Karnbuka nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, Alléluia. Que le nom de l'éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoins ce qu'il fait et ce grand fait dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait. Et tant de pensées aussi. Mais que le nom de l'éternel soit réveillé ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les soeurs qui écoutera ce message et qui auront la foi. Réellement, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu que le nom de l'éternel soit béni. Et ce n'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots ne passent son amour et ne passent sa grâce. Il m'a guéri aussi. Là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. que le nom de l'éternel soit béni. Amen. Bonsoir, bien-aimé dans l'éternel. Je viens cet après-midi pour témoigner le merveille que je suis dans ma vie. Oui, je suis. Il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écoutée. Après 22 ans de mariage sans enfant, c'est quand il y a un adage de me l'opposer. Jésus m'a localisée. Il m'a visitée. Il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission kangouka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle. Après ces quand il y en a d'âge ménopausé encore, Jésus m'a visitée. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibro, kyste d'ouvert. Oh, Jésus que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie sans oublier tout ce qui contribue aussi pour la bonne mâche de cette émission. Chalot, je témoigne. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce ce matin et bien fait de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visitée. Ça fait depuis le mois de juin que je suis Kanguka. J'ai vu Kanguka par le canard de fils à ma grande soeur et depuis là j'ai écouté Kanguka prédication j'ai écouté les messages beaucoup de messages m'ont touché j'ai vu aussi beaucoup de guérison par exemple le dos j'avais le mal de dos ça fait je crois plus de trente ans depuis l'âge de vingt ans je ne veux pas prendre tous les témoignages je prends l'essentiel pour le moment le témoignage qui m'amène ici ce matin c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté depuis l'âge de 16 ans dont en 86 j'ai enfanté j'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance j'ai perdu cet enfant je suis resté de 86 aujourd'hui je n'avais plus conçu je n'arrivais plus avoir des retards depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui j'ai 53 ans aujourd'hui depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans je n'attrapais plus de grossesse j'ai suivi les audios dans Kangoka des prières des témoignages qui m'ont défié je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages aujourd'hui si je viens auprès de vous c'est pour rendre grâce à Dieu les bienfaits qu'il a fait pour moi parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme il n'y a que Dieu le témoignage qui m'a touché Dieu m'a touché par un témoignage une femme qui a eu la grossesse à 24 ans sans trombe j'ai dit waouh Dieu peut aussi faire pour moi c'est de 32 ans quand le pasteur disait j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile plus de 30 ans j'ai dit pasteur ce serait mon témoignage que tu attends maintenant c'est moi qui serai après cette femme de 32 ans à chaque fois je disais ça dans les prières et la prière de le seigneur m'a vraiment touché parce que le pasteur disait ceci j'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans parce que je sais que ça va arriver dans mon coeur je dis aussi quand je prie j'ai dit pasteur c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant parce que je suis sérile plus de 30 ans 35 ans aujourd'hui si je ne me trompe pas de 86 aujourd'hui aujourd'hui dieu m'a fait grâce je suis contente ému je ne sais pas quoi dire les mots me manquent la prière du 26 frévier le pasteur a dit il y a une femme elle est déjà âgée elle est déjà à la monopause mais dieu t'a déjà donné un enfant dieu t'a touché il t'a donné un enfant j'ai dit seigneur c'est moi c'est moi il parle de moi actuellement je suis dans la monopause ça fait trois ans aujourd'hui mais dieu m'a fait grâce la prière de 26 frévier et la prière du 30 avril également je rends grâce à dieu parce que dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème je rends grâce à dieu je suis allé faire le texte le texte est tombé négatif fin frévier mais je disais même si c'est négatif seigneur je sais que tu m'as déjà donné tu t'es révélé à moi tu m'as déjà donné j'ai continué à prier j'attendais le deuxième tour pour aller faire des cours comme on me l'avait demandé et quand je suis allé faire les cours il y a trois jours de cela les cours ont confirmé que je suis bien enceinte et je rends grâce à dieu je ne croyais pas il y a toujours le doute je ne croyais pas mais comme le dieu que je sers est un dieu vivant dieu ne ment pas c'est pas un don pour mentir mes frères et soeurs accrochons-nous à dieu accrochons-nous à dieu j'ai passé j'ai passé toute ma vie aller chez les gangas pour chercher cet enfant mais je n'ai pas pu la voir là-bas je n'ai pas pu la voir là-bas aujourd'hui Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au ganga je suis allé vers Dieu Dieu est grand Dieu est merveilleux le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est pas un nom pour mentir c'est pas un nom pour mentir ce matin je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères à mes soeurs de ne pas baisser les bras chacun de nous a son temps le temps de Dieu n'est pas notre temps chacun de nous a son temps accrochons-nous à dieu faut pas que nous abandonnons après avoir vu les grâces on doit continuer dans les prières on doit continuer à lutter contre l'ennemi on doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan que ces enseignements que nous écoutons que nous les mettons en pratique je bénis Christ et son équipe je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin que Dieu vous bénisse que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ que quand il nous enseigne que ces mots nous touchent que ces mots ne soient pas en vain que Dieu bénisse sa femme sa famille et que nous vous couperons des bords de grâce dans le nom de Jésus Amen Je vous salue homme de Dieu Je suis enchanté de vous saluer encore et de pouvoir donner ce message au Dieu Je viens rendre un témoignage puissant authentique et digne de confiance que j'aimerais qu'il puisse vous ravir Je vais témoigner à propos de ma soeur Ma soeur s'est mariée en 1996 Dieu a fait un grand miracle car nous avions désespéré qu'un jour elle puisse donner naissance à un enfant En effet il était difficile de le croire puisqu'elle a mis au monde après 23 ans de mariage Cela veut dire qu'elle n'avait jamais conçu encore moins fait de fausses couches Cela n'avait jamais eu lieu pas vraiment J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka en 2017 Je recevais l'émission de la part des autres mais je n'y avais pas prêté beaucoup attention En effet je ne suis même pas au Burundi mais il y a un homme croyant qui est venu me voir à mon lieu de travail Je lui ai donc demandé quelle est cette parole de Dieu que tu es en train d'écouter Il m'a dit je suis membre d'un groupe WhatsApp nommé Kanguka Nous y recevons la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle Christ Je lui ai demandé comment cela se passe-t-il alors Et il m'a dit c'est un homme de Dieu qui prêche Ensuite il prie pour les personnes qui ont des problèmes Il prie tous les samedis Il m'a fait entendre sa voix et je me suis rappelé que je l'ai déjà suivi à travers un groupe WhatsApp dont je faisais partie mais que je n'avais pas encore compris de quoi il s'agissait C'est alors qu'il m'a tout expliqué et m'a dit samedi il prie pour les gens Je lui ai demandé de m'envoyer comme quatre prédications qu'il aurait données Il me les a tout de suite envoyées et il y avait aussi celles qui contiennent la prière de samedi C'était donc en 2017 au mois de décembre Il a ajouté que pendant la prière il prie aussi pour les personnes qui n'ont pas encore donné naissance et je me suis dit moi aussi je vais adresser une demande pour ma soeur Pour ceux qui auraient des doutes ou qui penseraient que ce témoignage n'est pas réel car il se pourrait qu'il n'y croit pas Elle se trouve au Burundi en province Makaramba commune Mabanda ville de Mabanda Elle s'appelle dévote Nimbabazi Et oui C'est au moment de la prière je venais juste de recevoir Kangoka J'ai donc commencé à recevoir les messages tous les jours car j'ai immédiatement été ajouté à ce groupe Je me rappelle un samedi quand c'était le moment de la prière je m'y suis aussi joint Pendant la prière j'ai senti en moi une foi extraordinaire J'ai ensuite téléphoné ma soeur et lui ai dit et la foi vraiment car en ce moment nous sommes en train de prier pour toi il y a un homme de Dieu qui s'appelle Christ qui présente l'émission intitulée Kangoka il prie et tous les autres problèmes que vous avez dites les moi que je prie pour vous oui je me rappelle que je leur ai parlé de cela lui disant ayez la foi Dieu fera des miracles C'était au mois de décembre mais à cette même période elle a conçu et ne l'a pas su vous comprenez bien qu'elle ne pouvait pas le savoir puisqu'elle avait passé 23 ans sans connaître réellement ce qu'était être enceinte et s'est rendu à l'hôpital au mois de février c'est là où ils ont constaté qu'elle était enceinte lorsqu'on lui a annoncé elle a versé des larmes abondantes et lorsqu'on m'a appris la nouvelle je n'ai pas su comment m'y prendre et l'accepter comme on a quelquefois une foi qui tarde à croire la raison pour laquelle j'ai tardé à donner ce témoignage est que j'ai dû attendre pour me rendre au Burundi et porter moi-même cet enfant dans les bras car on m'avait dit qu'elle avait donné naissance et j'ai donc planifié de rentrer au pays pour voir cet enfant sincèrement lorsque j'y suis arrivé j'ai versé beaucoup de larmes il est vrai qu'elle n'est pas arrivée à l'âge de Sarah mais ses 23 ans ont été trop long et je demande pardon à tous ceux qui font partie de Kanguka car j'ai tardé à rendre ce témoignage j'ai attendu en disant je vais d'abord me rendre sur place et prendre cet enfant dans les bras j'ai même envoyé les photos de cet enfant aux membres de l'équipe Kanguka elle s'appelle Eliane Iriwuka Iriwuka veut dire Dieu se souvient aujourd'hui Eliane et 5 mois c'est ce témoignage que je voulais vous communiquer puisque je vous ai aussi donné les preuves je voudrais exhorter les personnes qui ont perdu tout espoir d'avoir un enfant cela existe vraiment mais continuez à croire en Dieu et nous avons avec nous l'homme de Dieu ce qu'il nous faut c'est prier pour lui afin que Dieu lui donne plus de grâce que le Seigneur Jésus bénisse tous ceux qui écoutent ce témoignage je vous ai donné l'adresse où elle demeure si vous souhaitez y aller vous êtes les bienvenus posez-lui tout et il vous en dira plus si vous vous y rendez que le Seigneur Jésus vous bénisse je vous remercie shalom je vous remercie je vous remercie Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis cette maman qui avait témoigné récemment, celle qui avait conçu après 20 ans d'attente. Et là, je reviens pour dire merci à mon Dieu. Je voudrais témoigner, remercier mon Dieu, car il m'a fait grâce. Dieu m'a donné une fille. J'ai accouché une fille. Dieu a gardé sa promesse. Je suis vraiment très reconnaissante. Je voudrais ainsi témoigner et remercier mon Dieu. Et en même temps, je voudrais encourager celles qui sont toujours dans l'attente. Ayez la foi. J'ai beaucoup entendu parler de mon témoignage. Beaucoup de gens m'ont appelé et demandaient si c'était vraiment moi. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, ils doutaient. Ils ne croyaient pas à ça. Même à l'hôpital là où j'ai accouché, beaucoup de gens sont venus pour vérifier que c'était réellement moi qui avais accouché après 20 ans. Ils m'ont même demandé de prendre des photos pour confirmer leurs amis que c'était réel. Même les patients de cet hôpital venaient pour me voir et voir l'enfant. Bref, nous sommes vraiment dans la joie. Ma famille, mes amis et tous ceux qui ont vu l'enfant se sont réjouis. Nous avons vu Dieu. Nous avons vu que notre Dieu est vivant et qu'il est capable. Il agit en son temps. Voilà mon témoignage pour dire merci à mon Dieu. Il m'avait promis un enfant et il l'a fait. Il m'a donné une fille. Ceux qui sont derrière moi, continuez de croire. Croyez que Dieu est vivant et qu'il agit toujours. Ceux qui veulent me voir de leurs propres yeux, soyez les bienvenus. Je suis dans la commune de Kale aussi. Je remercie également l'équipe Kanguka et la bonne équipe d'intercession. Prions pour ceux qui ne connaissent même pas. Que Dieu vous bénisse. Tel est mon témoignage. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis une soeur camerounaise vivant en État. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement deux ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une soeur qui a cherché l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de pas et d'autres. Les gens qui me posaient la question. Ta prière là ne sait rien où est ton Dieu là. Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant. Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sous le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse cause. Elle met la main sous le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, sa enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constat que j'ai coronavirus, au même moment, on constat que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit, si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécolle qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer deux fois. Et en m'opérant deux fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes deux côtés de trompes. Quand ils ont enlevé mes deux côtés de trompes, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes deux trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes deux trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres enfants, je disais, Seigneur, tu peux. Il y a un verset. Il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses eaux. La personne a dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux eaux desséchées. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis resté tranquille. Quand je parle, je demande à une autre infirmière, je lui envoie le message. Je lui ai dit, il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison. Je suis confinée. Il m'a dit, mais tu es sûre que tu es enceinte ? Qui t'a dit que tu es enceinte ? Je lui ai dit que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Il m'a dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Il m'a dit, mais tu as fait comment pour tomber enceinte ? Je lui ai dit, mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Il m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée. Un mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message. Elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte ? Tu racontes quoi, sale, comme ça ? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, Après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visitée. Aujourd'hui, ma fille a un mois, trois jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire. Car l'éternel a changé mes larmes en cri de joie. Un truc que je n'imaginais plus, quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans. Je disais, ah, moi je suis à 24 ans. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ah, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça fait donc que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et soeurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés. Le Seigneur vit, il l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation. Je passais tout mon temps à lire l'histoire des ânes. L'histoire des ânes que chaque jour s'accompose, l'insultait. Après, je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après tous les insultes que Pénina s'accompose lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, je disais, parle là-bas avec ton Dieu là. Tu vois là, tu cherchais l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant. Je partais me cacher. Je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur. Ou je ne peux pas me cacher. De peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute. Parce que le Seigneur a enlevé mon oppure. Le Seigneur a changé mon histoire. Je t'ai la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni. D'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Chalom, chalom, peuple de Dieu. Je viens ici ce matin témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En effet, je suis une soeur gabonaise. J'ai fait 15 ans avec mon mari pour chercher les enfants. Les enfants ne venaient pas. Puis, mon mari est revenu de Bangui. Il écoutait une émission tous les jours. Je lui dis qu'est-ce que tu écoutes comme ça ? Il me dit non, c'est l'émission de Kangoka. Il faut que tu pries aussi avec moi. C'est une bonne émission qui fait des miracles. J'ai commencé à écouter l'émission. Je me suis intéressée à l'émission. Tous les jours, on priait. Tous les samedis, on priait. Tous les jours, tous les jours. Puis, arrivé un jour, d'où j'ai écouté l'émission, le 28, où le passeur dans la prière a dit « Il y a une femme qui est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. » J'ai dit « Amen, au nom de Jésus, c'est moi, je suis enceinte. » Mon mari aussi a dit que « Amen, c'est Estelle, elle est enceinte. » Puis, j'avais donné l'émission Kangoka à mon neveu qui vit en France, qui avait aussi un problème d'enfanté. Après la prière, vers 10h, mon neveu m'appelle. « Maman, tu as écouté la prière de ce matin ? » Moi, je lui dis « Oui, j'ai écouté la prière de ce matin. » Il me dit « Non, Christ a dit qu'il y a une femme qui est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. » « Maman, c'est toi. » Quand mon neveu m'a dit ça, j'ai coulé les larmes. J'ai beaucoup pleuré. On a continué les prières. Prier, 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 prier. Jusqu'au jour d'où, j'apprends que je suis enceinte. Dieu m'a fait grâce. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka fait des merveilles. C'est la vérité. Moi-même, j'étais parmi les personnes qui disaient toujours que « Oui, ces pasteurs-là, ils abusent, c'est le mensonge. » « Je sens les mises en scène. » « Peut-être qu'on a payé des gens. » « Vous venez témoigner. » Mais moi-même, maintenant, je suis une preuve vivante. Après 15 ans, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis enceinte. Donc, ce matin, je voulais témoigner pour des personnes qui sont dans la même situation que moi. Que ne vous découragez pas. Dieu fait des miracles. Il fait chaque chose à son temps. Il suffit d'avoir la foi et d'y croire. Shalom, j'ai témoigné. Mes chers bien-aimés, shalom, shalom. Je suis un frère qui réside au Congo-Brasa-Ville. Je voulais apporter mon témoignage par rapport à ce que le Dieu vivant a fait pour moi. Et je tenais à dire que j'ai découvert Kangoka à travers ma très tendre mère, qui m'a envoyé les audios depuis 2021. Mais en 2021, je ne prenais pas trop ça en compte. Et c'est après une succession, une série d'événements qui se sont produits dans ma vie. Et qu'en fin 2021, je me suis intéressé parce qu'elle m'a mis la pression. Et donc, j'ai trouvé que c'était aussi important. Et à ce moment-là, je me suis mis à écouter. Je me suis mis à écouter. Je me suis aimé écouter. Mais je ne connaissais pas tellement le processus que je ne m'arrêtais que... Comme je n'avais pas l'application, donc je ne m'arrêtais que seulement aux audios qu'elle m'envoyait. Et donc, c'était le samedi 5 mars. Il y avait une dame camerounaise qui avait fait un témoignage selon laquelle elle a été visitée par une manifestation. Et qu'elle a crié comme une lionne et tout. Elle a commencé à confesser des choses de délivrance. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi ce samedi 5 mars. Et j'ai été pris. La manifestation m'a prise. Vraiment, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Et même les voisins qui étaient aux alentours ont pensé qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Mais je me suis enferme dans la chambre. J'ai laissé, j'ai crié, j'ai crié jusqu'à ce qu'une voix, je suis tombé, une voix à parler. Pour dire que non, oui, tu m'as mis le feu et là, je suis sorti et tout. Je te libère. Je te libère de la boisson, de toute chose et tout. Pour cette délivrance-là, je voulais d'abord rendre gloire à Dieu. Et pour la deuxième délivrance, lorsque le pasteur a prononcé les paroles de connaissances concernant la perte de mémoire. Et moi aussi, j'ai été visité. J'ai eu des manifestations à propos de la perte de mémoire. Et dernièrement, je regardais, il y avait une sœur de la RDC qui parlait qu'elle était en France et qu'elle avait eu des manifestations par rapport à la délivrance de sa famille. Et moi aussi, j'ai été délivrée avec cela. Et je voulais dire aussi énormément merci à Kavouka parce qu'à travers Kavouka, ma vie a changé et que depuis un moment, je ne sors plus chaque matin sans prier. Et vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à travers son serviteur, que Dieu le fortifie, lui et sa famille et toutes les personnes de loin de près qui s'investissent pour la réussite de cette émission qui sauvent des vies, vraiment. Je doutais de cela, mais j'ai été béni. J'ai vu de moi-même comment la manifestation et comment les délivrances sont en train de se faire. Voilà pourquoi je me suis dit, il fallait aussi que je témoigne que la gloire et la louange reviennent. Au roi des rois, l'éternel des armées, j'ai ainsi témoigné. Merci. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camounet, le Camounet. Je viens ce matin pour témoigner la puissance, la grandeur de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur m'a fait une case. Vraiment, je suis heureux. Vraiment, il a fait de moi l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Vraiment, je vous dis. Ça fait plus de trois mois aujourd'hui, je devais voyager pour aller à l'extérieur du pays, pour un travail. Et c'était question qu'on devait faire un bien de santé, parce qu'on n'avait jamais eu à refaire. Là où j'ai fait un bien de santé, il en ressort dans mes examens que j'ai souffert d'une hépatite-si. Vraiment, j'avais peur que cela devait empêcher mon voyage, puisqu'on devait voyager dans trois mois. Vraiment, j'avais peur que cela devait empêcher mon voyage. J'ai fait mon achat virale. Là où j'ai parlé de ça, ma nourrice, c'est là qu'elle m'a fait part de cette application. C'est de l'application de Kanguka. Là où j'ai du coup déjà l'application, j'ai suivi les enseignements, j'ai prié au début que j'ai suivi, on descendait par les manifestations. Elle dit, Seigneur, si tu as pu guérir tous ces gens-là, du VIH, tu as pu donner tous ces enfants à ces femmes-là, aux femmes stériles, tu as donné les enfants, paix, pourquoi pas moi ? Seigneur, je sais que j'ai trouvé ma guérison en toi. Je sais qu'il va trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré parce qu'il y avait la foi. Comment je me lamentais, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai persévéré, j'ai prié, j'ai prié. Oh, vraiment, je viens de se maintenir témoin de la puissance du Dieu. Comment Seigneur m'a fait une grâce ? Vraiment, j'ai fait mon test, ça fait trois jours, ça fait un signe négatif. Oh, vraiment, je suis très heureux. Je suis fier. Oh, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis congolaise de la RDC. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de l'émission Kangoka. Au mois de septembre 2021, on m'avait diagnostiqué du cancer de sein au deuxième dégré. Quand on dit cancer de sein, tout le monde connaît que ça fait peur aux gens, ça fait peur à tout ce qui vous entoure. Mais quand le médecin m'avait informé que j'avais le cancer et que je dois commencer le traitement, j'avais dit gloire à Dieu. Et le médecin était étonné. Comment tu dis gloire à Dieu, madame? Moi, j'ai dit oui. Parce que quand on connaît son adversaire, on connaît de quelle façon il faut le poursuivre pour l'anéantir. Comme je suis déjà au courant de ce que je suis en train de souffrir, je sais que Dieu va me guérir. J'ai commencé des soins. J'ai commencé des traitements. C'est à ce moment-là que j'avais récit un appel disant « Madame, est-ce que tu peux écouter l'émission Kanguka? Tu peux télécharger cette émission? » Alors qu'avant, j'avais écouté parler de l'émission Kanguka, mais je ne savais pas ce que c'était comment et je ne savais pas par quel moyen on peut télécharger. Quand on m'avait informé qu'il faut que je télécharge, j'ai téléchargé directement, j'ai commencé à prier. Mais en même temps, le Seigneur m'avait dit qu'il va me guérir. Il va me guérir. J'étais en train de suivre les témoignages, j'étais en train de suivre les enseignements, j'étais en train de chercher les enseignements du Kanguka, et même les témoignages étaient déjà passés. Mais à chaque fois aussi que j'étais en train de suivre les témoignages, j'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mon corps. J'avais fait au moins un mois en train d'avoir des crachats un peu mousseuses, avoir comme des morts, je ne savais pas c'était quoi. Alors que c'était la guérison, on a fait le contrôle, le scanner a montré que je suis guérie. Le scanner a montré qu'il n'y a même pas de traces de cancers dans les seins. Il n'y a même pas de signes, là où il y avait le cancer, il n'y a rien. Et il n'y a pas de zone d'extension de cancers sur les autres organes. Alors que le pasteur est en train de dire chaque fois, si vous avez une maladie incurable, il faut aller voir les médecins, que les médecins lui-même puissent certifier réellement ce que vous êtes guéri. Moi je savais que j'étais déjà guéri. On a fait tous les contrôles, les sons et les scanners, tout. Ils ont trouvé la même chose, qu'il n'y avait rien, rien. Notre Dieu ne peut pas mentir. Notre Dieu ce n'est pas un homme pauvre pour se répentir. Quand il te dit quelque chose, il réalise. Et il avait dit qu'il va me guérir. Et moi j'ai cru. Et c'est pourquoi je suis en train de témoigner aujourd'hui que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le cancer a disparu. Et beaucoup d'autres choses que j'ai senti dans l'organisme. Par moment, quand on était le samedi, quand on était en train de prier pour le malade, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui traversait tout mon corps, quelque chose qui marchait dans tout mon corps. Et il y a un temps que je ne sens plus cette chose. Comme si c'est un serpent qui marche dans mon corps, j'ai senti cela. Mais ça disparaît. Le Seigneur m'a guéri. J'avais les mots dedans, qui étaient vraiment atroces. Au travers de la prière, l'homme de Dieu a dit, quelqu'un qui a les mots dedans, il est guéri. Moi, j'avais récupéré cette parole et j'ai été guéri instantanément. Ce qui était le plus difficile aux yeux des hommes, mais qui est facile aux yeux de Dieu, c'était le cancer. Dieu m'a guéri. Notre Dieu, c'est le Dieu qui guérit les choses impossibles. Il est vivant et il continue à agir jusqu'aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur pour la guérison. J'ai béni l'équipe des Kangouka pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne, que ce message des Kangouka puisse aller loin, partout dans le monde entier, que les gens puissent connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de témoigner au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom, shalom, shalom. J'ai su une soeur ivoirienne. Depuis juillet 2005, celle-là qui avait été déclarée séropositive. Et depuis 2005, j'ai souffert de toutes sortes de maladies. Les alliés du VIH. Vraiment, ce n'était pas facile. Je suis enseignante de fonction. En 2016, je suis devenue une bobo, une muette. Qui aurait cru que j'allais retrouver le langage? Et ce n'est qu'en 2020 qu'une cousine était venue me rendre visite. Et elle m'a parlé de votre émission, de nous tous notre émission. Chose que je n'avais pas considérée parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et voici, en 2021, j'étais en formation dans une école de la place, ici en Côte d'Ivoire. Nos résultats sortent. Et pour moi, en tout cas, je devais reprendre. Et cela m'avait cassé moralement. Je n'avais plus le moral. Et c'est là, une condiscipline m'a envoyé des émissions, des audios, tout et tout. Mais à peine j'écoutais. Et mon fils est venu me rendre visite. Et il m'a dit, maman, il y a du vrai dedans. Il y a tellement de bons témoignages. Et j'ai eu courage. J'ai pris courage. En tout cas, j'ai commencé à écouter, à écouter, à écouter. Voici qu'en novembre, les deux premières émissions de novembre 2021, en tout cas, l'homme de Dieu avait déclaré la guérison de quelques séropositifs. Il a parlé de deux femmes. Et ce jour-là, deux personnes avaient rendu leurs témoignages s'agissant de leur guérison. Et j'étais édifiée. Je baillais à chaque fois. Je vraiment baillais. Mais en avril 2012, 2022 plutôt, avant le dimanche des Pâques, j'avais écouté le message et la prière de samedi. Et voici, j'ai fini nette, je commence à rendre, à rendre, à rendre, j'ai rendu. Je dis, c'est quoi ça? Je viens d'écouter, quand vous gâtes, voici, je commence à vomir. Je m'étais vraiment épuisée. Après le vomissement, et j'avais remise, remise et remise. concernant ce mal, ce mal envoyé par Satan depuis 2005, juillet 2005. Et aujourd'hui, il fait 17 ans, les bien-aimés. Je vais, hier le 13, prendre, revoir l'état de mon sang et la médecine, qui a longtemps retardé, va me dire, c'est ronde négative, que je suis guérie. J'étais devenue une volo, dans la rue de Williams-Siville, un sous-quartier d'Agiamé, dans la grande ville d'Abiga. J'étais devenue une fois, j'évangélisais, j'ai parlé, les musulmans, ou les chrétiens, ou les païens, et tout le monde était vraiment étonné de me voir. Bien habillé, mais j'étais devenue comme une personne, un peu déréglée. On dit, Koumana, homme de Dieu, tu es un vrai envoyé de Dieu. Et nous prions, et nous croyons que nous sommes exaucés, que Dieu te comme, il te bénisse. bénisse aujourd'hui par l'Esprit Saint de Dieu, en tout cas, le salut des plusieurs frères et sœurs, dont j'ai fait partie. Adieu, mon frère, ma sœur, si tu souffrais d'un mal chronique, ce mal n'est pas pour toi, c'est pour Satan. Dieu a dit par ses maîtres-sus, nous sommes guéris. Hier, j'ai ri, follement, et la joie me déborde jusqu'à aujourd'hui. là, vous serez aussi surdébordés de joie, parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Je vous aime. Les frères et sœurs qui témoignez, vous qui n'avez pas encore témoigné, croyez. Il y a une sœur qui a dit, croyons. Et voici, elle a parlé avant, tiens, aujourd'hui, seulement, j'ai rends mon témoignage. Ça lui a dit, toi aussi, les jours qui vont suivre, tu témoigneras comme moi. Je vous aime. On est ensemble. Shalom. Christ, sois béni. Sois béni et que cette vertueuse femme qui est avec toi soit comblée aussi. Shalom, shalom au peuple de Dieu, à toute l'équipe Kongouka. Je suis une jeune Gabonaise de 35 ans. Je vis au Gabon. Il y a trois ans et demi de cela, j'ai été déclarée séropositive, étant enceinte. Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, on fait en général trois bilans sanguins. Tenez-vous bien, les deux premiers bilans, je n'avais aucun souci. C'est au troisième trimestre de ma grossesse, le tout dernier bilan qu'on me déclare séropositive. J'étais à terme stressée. J'attendais de voir le visage de mon enfant. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais faible. Même ma tension avait augmenté. Je suis allée dans trois laboratoires différents, pensant que c'était une erreur, sûrement. Mais hélas, dans les trois laboratoires, les résultats s'étaient avérés positifs. Aussitôt, on m'a mis sous-entrée sous-entrée trop viraux. La sage-femme m'avait conseillé de faire un autre test pour vérifier le nombre de virus qui circulaient dans mon sang et voir si je pouvais accoucher normalement ou par césarienne. dès cet instant, je ne faisais que des cauchemars, je vous assure. Je pensais à tous les parents qui étaient morts du sida. Je vous assure, il n'y a que les personnes qui ont eu ce virus et Dieu qui peuvent comprendre à quel point ça tue le moral. Surtout lorsqu'on se retrouve seul dans une pièce, je vous assure. Gloire à Dieu, j'ai accouché normalement et lorsque ma fille est née, je l'ai fait à la sixième semaine de naissance le test du VIH. Gloire à Dieu, le résultat s'est appelé avéré négatif. Je viens de témoigner aujourd'hui parce que ma fille se porte très bien, excusez-moi, ma fille se porte très bien, elle est belle et très intelligente. J'ai connu Kongouka à travers ma grande sœur et une autre de mes connaissances à moi. Je suis devenue très accro parce que tout ce que cet homme de Dieu dit et tous les témoignages, je vous assure, me touchent au plus profond de moi. J'ai refait le test de sérologie dans un laboratoire et le résultat s'est avéré négatif. Le résultat s'est avéré négatif, je n'ai aucun souci et je suis de nouveau enceinte. Même dans mes songes, je voyais déjà la guérison. Même dans mes songes, j'avais déjà vu cette guérison-là. Que toute la puissance, la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Qu'il bénisse Christ Indicumana, sa famille, toute son équipe et leurs partenaires pour leur travail acharné pour la gloire de notre Dieu. Merci infiniment les mots me manquent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, paix de Dieu. Je suis une soeur congolaise de Brazzaville. Je viens ce soir pour témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vis précisément en France. En fait, depuis 2021, on m'a envoyé les audios de Tambouka. Je suis un ami. Mais au moins plus de deux fois, je ne croyais pas à ça. Du coup, quand j'écoutais juste la musique, j'enlevais. Et en 2022, il y a une soeur de l'église en priant ensemble. Elle aussi, elle m'a envoyé au moins plus de deux fois. Et bon, j'ai pris note. J'ai dit, je vais quand même écouter. Et je me suis mis à l'écoute de ces audios. Et tout de suite, les témoignages et la prière du pasteur, vraiment, j'étais vraiment convaincue de la prière et du témoignage. Et depuis là, je suis venue accro de Tambouka. En fait, ma situation est que j'avais un air sciatique. Et ce air sciatique, c'était sur le pied gauche. Vraiment, ça m'avait fait souffrir. Je souffrais énormément avec ces air sciatiques. J'avais vu même le kiné, mais apparemment, ça n'a pas donné. Et bon, j'étais comme ça. Et du coup, quand je suis arrivée à Croix avec Tambouka, j'étais dans des problèmes, des grosses problèmes avec mon fils. Et du coup, je me suis mis à prier, prier nuit et jour, nuit et jour, tous les jours, je continue à prier. Et mon témoignage est que le Seigneur m'a guéri de cette air sciatique. Et avant-hier, j'ai pris ma douche, j'étais là assise, j'ai pris le repas. Tout d'un coup, je sentis dans mon ventre le ballonnement, les douleurs qui montaient sur mon cœur, les douleurs qui montaient sur mon dos. Et cette douleur a séparpillé tout mon corps, du ventre jusqu'au cœur. Et j'étais mal à l'aise, je n'arrivais pas à respirer. Et je me dis, tiens, je veux prendre la prière de samedi passé. J'ai mis la prière de samedi passé. Samedi passé 6, je prie la prière et j'ai entendu, j'écoutais, j'écoutais les témoignages. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. J'étais là concentrée, je disais, Seigneur, je veux la guérison tellement je suis seule dans la maison. Je disais, Seigneur, guéris-moi instantanément. et d'un coup, je commençais à baver, à baver, à cracher, à cracher. Et la douleur, quand je crachais, comme l'homme de Dieu, il disait qu'il y a une femme qui est envoûtée, il est sol serré. Et du coup, j'étais là. En tout cas, frères et sœurs, j'étais là entrée de prier, de prier, de prier. Et c'est à partir de 21 heures de prier. Tout d'un coup, moi, je priais, je disais, Seigneur, guéris-moi. Je veux la guérison instantanée. Je veux la guérison instantanée. Et tout d'un coup, je commençais à vomir. Je suis partie aux toilettes, je courais, je suis partie aux toilettes, je vomis, je vomis, je vomis. Et après avoir vomi, je désinfectais, je sentais envie de faire la toilette, je désinfectais. Et après avoir désinfecté, derrière là, j'ai senti, mes frères et sœurs, que la douleur, elle est partie. Donc, instantanément, j'étais guérie, instantanément. Donc, je ne me reconnais plus, que c'est moi qui avais cette grosse douleur que je pouvais appeler, même les ambulanciers. le Seigneur m'a guérie. Donc, vraiment, je rends grâce, grâce, grâce à Dieu pour cette guérison instantanée. Je rends grâce à Dieu pour la guérison des nerfs sciatiques, pour la guérison des nerfs du tête, sur cette guérison des nerfs, des douleurs qui a pris mon cœur, je n'arrivais pas à respirer. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis merci. Je dis merci, Seigneur. Merci à l'homme de Dieu, Christ Dukumana. Je dis que le Seigneur lui bénisse avec sa famille et toute l'équipe de Karuka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu, tu es merveillée, tu es merveillée, Jésus, oh Dieu, je suis une soeur de l'air de ses résidents au Canada. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus. Je connais Kanguka par le lien d'une amie, Seigneur. On m'envoyait les audios avant, mais je m'en passais, je n'écoutais pas dès que j'écoutais, Seigneur. Je n'ai récouté, Shalom, Shalom, j'ai sauté, j'ai supprimé. À travers cette amie, pendant que j'étais dans des moments difficiles, m'envoyait des audios de Kanguka, j'ai commencé à écouter, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les témoignages, les prières, les enseignements. Je me disais, Seigneur, changez-moi, donnez-moi Seigneur, brise les liens, brise les liens de ma famille, les liens, les différences qui étaient dans ma famille, Jésus. Jésus, c'est mon Dieu, délivre-moi de tous les liens de ma famille. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci. Et aujourd'hui, je te visite, je te visite, je te visite, oh mon Dieu, je te visite, Jésus, Dieu m'a délivré de tous les liens, de tous les liens, Jésus. Pendant que l'homme délivre-t-il, je vois une dame être délivrée de tous les liens, c'était moi qui me localisait. J'ai senti une manifestation, moi. Avant, j'ai commencé à parler en langue, après, j'ai commencé à baffer, à baffer, à baffer, à cracher, à cracher. Oh mon Dieu, merci parce que tu m'as délivré, Jésus, merci parce que tu m'as délivré. j'ai béni l'éternel, j'ai béni le serviteur de Dieu, Christi Koumana, toute son équipe, Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh mon Dieu, tu es merveillé, tu es merveillé, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Oh éternel, je te loue, je te rends grâce. Merci Jésus, j'ai témoigné. Shalom, shalom, et vous saluez chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis jeune Ibarien, j'y vais en Côte d'Ivan. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage, un témoignage de remerciement. On dit que depuis que j'ai reçu l'émission Kanguka depuis l'an 2021, depuis lors, je suis resté scoché. J'ai fait tout avec Kanguka. Je suis devenu accro de l'émission Kanguka. Je cause de l'enseignement avec les témoignages aussi, chaque jour. En tout cas, je m'efforce de ne pas arrêter une seule émission ou bien un seul témoignage. Je dois avec Kanguka, je me réveille à Kanguka. Il faut que Kanguka est dans mon quotidien de tous les jours. Mon témoignage que je vais rendre maintenant, c'est un témoignage de délivrance. Dieu m'a délivré d'un envoûtement. Tout a commencé, j'avais fait des courses et j'ai commencé à sentir des douleurs et fatigue dans mes pieds. J'ai commencé à sentir des douleurs dans mes pieds. Donc, depuis quand ça commence comme ça, je prends des calments. J'ai essayé de prendre des calments, je vois que ça continuait et j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai pris une émission de samedi qui venait de passer. Chaque fois, moi, il n'y a pas de jour, je n'écoute pas. Je mets mon écouteur à tout moment, j'écoute des émissions dans les archives et j'ai commencé à écouter. Par moment, je voyais que souvent, j'avais des frissons et les pieds que je ne sentais pas. Souvent, je vois qu'il y a des frissons, la peau se rétrécit sur les pieds et par moment, j'avais des nausées. Comme par les témoignages des autres personnes aussi, j'attendais aussi d'autres qui disaient qu'ils ont la nausée. Moi, j'avais cette nausée mais je n'arrivais pas à vomir. Souvent, d'autres disaient qu'ils vomissaient. Ils me disaient que bon, est-ce qu'ils ne disent pas trop ? Donc, et quand j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à avoir des nausées, des nausées mais je ne vomissais pas et la douleur persistait. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Toujours, j'ai dit que j'écoute l'émission avant de dormir et je mets le poste au chevet de mon lit, l'émission passe, c'est-à-dire les témoignages passent jusqu'à le matin. Donc, je me suis réveillé encore avec la même prière et quand je suis allé net dans la douche, je commençais à avoir des nausées, je suis allé dans la douche nette et je voulais me brosser nette. J'ai commencé à vomir. Je me demandais parce que je n'avais rien mangé. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à râmer et je suis revenu. J'ai commencé, j'ai remis l'émission encore et quand j'ai remis l'émission et surtout quand j'ai commencé j'ai appris avec le passeur, il avait donné une parole de connaissance. Il a dit qu'il y a deux jeunes qui ont été envoûtés et un va a vomir pendant l'émission et après l'autre va a vomir après l'émission. Dès qu'il a proposé cette parole de connaissance, je vous dis, mes frères, mes soeurs, dès qu'ils ont tiré mais ils ont testé en même temps pour extraire tout, j'ai commencé à râmer, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi des gulians. J'ai entendu des gens qui disaient qu'ils vomissaient des crachats gulians, tout ça, je disais que et aussi ils en font trop. Mais moi-même qui est témoin là aujourd'hui, j'ai vécu ça, j'ai vomi. Je vous dis, c'est trois jours, trois jours de vomissement. Je pensais que c'était un début de palu, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont mis les serons, ils m'ont mis des choses pour empêcher les vomissements, les vomis. Mais je vous dis, mon frère, c'est comme ils n'ont rien fait. Après j'ai compris, parce que à chaque fois j'écoutais toujours l'émission. J'avais mon écouteur toujours, même à l'hôpital, j'avais toujours mon écouteur. J'ai dit, c'est trois jours, j'ai vomi, ça cracha. J'étais obligé de dormir avec un poids à côté de moi. J'ai craché, craché en coulant, craché en mousseux. Pour la remplir, il m'a vidé les roues, j'ai rote, les roues qu'il y a. Mon frère, c'était pas facile. Il y a un jour, le dernier jour même, le troisième jour, j'ai vomi jusqu'à deux heures du matin. Au point où moi, je me demandais, qu'est-ce qui m'est arrivé ici ? Moi, je vais commencer à avoir peur parce que j'ai vomi, il y avait aussi du sang dedans, des crachons gruyants, des choses bizarres. Moi, j'ai regardé ce qu'il vomi, ça n'avait rien à voir avec ce que je... Parce que je n'arrivais pas à manger, rien ne rentrait, tout le monde, il vomiait seulement. Jusqu'au point, j'ai commencé à avoir même moment de douleur, comme j'ai encore une crise du serre. Mais quand je prenais l'eau, ça me brûlait. Quand je mange quelque chose de puissé, ça me brûlait. Et j'ai commencé à dire que Dieu faut m'aider. Si c'est une délivrance, il faut que que toi-même, tu achèves. Mais si c'est une maladie, c'est que sa volonté soit faite qu'il me guérisse. Et c'est comme ça. Continue tout le temps à prier. Continue tout le temps à prier. Et c'est comme ça que j'ai été délivré. Aujourd'hui, je parle. Moi, après toutes ces choses, je ne pouvais pas manger quelque chose de puissé. Je ne pouvais pas boire de l'eau. Même quand je bois l'eau, ça commençait à me brûler. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Je suis totalement guéri. Je suis totalement guéri. Même que le docteur dit que ça, il sait parce que je disais si c'est une délivrance telle que c'est venu, c'est comme ça. Ça va repartir. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. Donc, je viens ce soir pour dire merci à Dieu, pour remercier Dieu, pour dire effectivement que dans cette émission de Kangoka, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu existe et il vit à notre secours. Quand nous sommes attachés, quand nous avons foi à lui, il ne nous abandonne pas. Je vais bénir le nom de Dieu pour son serviteur Christique de commande, pour toute l'équipe de Kangoka, pour sa famille, pour tout ce qu'il fait et que Dieu lui donne encore la force, la sagesse, l'intelligence, la persévérance pour pouvoir aller de l'avant avec cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur. Shalom. J'ai témoiné au nom de Jésus. J'ai témoiné au nom de Jésus. Shalom, Shalom, Dieu, Jésus. Je suis une Béninoise. Je viens témoiné de la grandeur de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de son amour, de sa grâce pour tout ce qu'il fait pour nous au travers de l'émission Kangoka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu à l'équipe Kangoka parce que j'ai été aidée à témoigner. Je suis venue remercier Dieu, dire merci à Dieu parce que l'année passée, j'étais allée à l'hôpital et on m'a dit qu'il y avait le cancer du sang, qu'ils sont en train de foire, le cancer du sang. Et quand le cancer est venu, la dame ne pouvait même pas nous dire de vivre voir mon mari et moi. Ils n'envoyaient pas courrier avant d'appeler pour nous dire cela. Nous avions rejeté. Mon mari a dit que je n'aime pas le cancer, que c'est fou. Il m'a dit que je n'aime pas le cancer. C'était l'année passée. Donc cette année, le mois passé, je suis retournée à l'hôpital pour voir le généralisme. Mais en attendant de retourner à l'hôpital pour voir le généralisme, je priais avec l'émission qu'en vocale. Quand l'homme de Dieu prie pour ceux qui ont le cancer, le sang, le cancer, quel que soit le cancer, je le recevais. Je disais, Seigneur, c'est par hasard. C'était vrai. Je suis retournée à l'hôpital le mois passé. Quand je suis retournée à l'hôpital, ils ont fait toutes les analyses. Et le docteur a dit qu'il n'a rien trouvé, aucune maladie, que je vais très bien. et je suis venue rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu, non seulement cette guérison. Dieu m'a guéri des maux de dos, de la sécheresse vaginale, des maux de cœur, de la jalousie, de la colère, des boutons visage. Non, Dieu m'a vraiment béni au travers de l'émission Kangoka. Et grâce à l'émission Kangoka, je grandis de jour en jour. et ma foi s'affermie, je rends grâce à Dieu, je remercie tous ceux-là qui témoignent. Parce que c'est grâce à eux qu'on continue de suivre. C'est grâce à eux qu'on continue de croire, de persévérer. Que Dieu les bénisse, bénisse l'homme de Dieu, sa femme, sa famille, toute l'équipe Kangoka. Que Dieu les bénisse, je témoigne. Bonjour, je suis une soeur congolaise résidente au Gabon. Je viens aujourd'hui de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans tout ce que Dieu a fait pour moi en travers cette émission. J'ai reçu cette émission en canal d'une soeur. La soeur m'a téléchargé cette émission. Elle m'a envoyé ça sur WhatsApp. Avant, je négligeais, je ne recoutais pas. Mais après, on m'a donné, moi-même aussi, je me suis rappelé, ah, on m'avait envoyé une émission là. Laisse d'abord que je puisse m'être téléchargé et j'ai dit, j'ai écouté les témoignages, j'ai prié, les prières de sa famille, j'ai prié ensemble avec l'homme de Dieu. Depuis 2015, ma santé dérangée vraiment. je n'avais pas la paix, la santé me dérangée. Je suis allée à l'hôpital pour faire les examens et les examens, pour moi, ce n'était pas la joie. On m'a découvert avec le VIH. À cela, ma vie était vraiment pliée, ma vie était vraiment au sol. J'avais pleuré, pleuré, pleuré. Je n'avais pas de soutien et moi-même, j'ai souffré moi-même au plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui, à travers cette émission, je priais avec l'homme de Dieu. Je suivais l'émission. Quand je priais, je pleurais et à un moment donné, j'ai compris une chose que l'homme de Dieu avait dit, ne se lamenter pas. Il faut accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est et j'avais accepté la volonté de Dieu dans ma vie. Je continuais à prier, je continuais à prendre mon traitement. Mais après cela, j'avais décidé de ne plus prendre les médicaments. Je me concentrais seulement à la prière et je faisais toujours le bien. Mais, Dieu fait des miracles. A fait vraiment des miracles. Je suis allé faire encore mon examen. Tout est sorti négatif. C'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu qui m'a fait des miracles dans ma vie. A travers le reste du Koubala, j'ai témoigné. Je suis un génie ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kambouka grâce à ma soeur. J'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai été impressionné par la qualité de l'enseignement de l'homme de Dieu. Donc, depuis lors, je me suis accroché. Je suis devenu maintenant un appro pour cette émission. Vraiment, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Je souffrais d'un mal de tête et il m'a guéri de manière miracle. D'un mal de dos également. En tout cas, l'Éternel m'a guéri. Je souffrais depuis longtemps de cette maladie-là. Et ça, c'est le premier témoignage. Et tous les samedis, hors de la prière, des prières, de délivrant, j'ai toujours vraiment posé ma main là où je souffrais. Et je suis allé à l'hôpital, j'ai été déclaré que j'ai l'hépatique B. Je suis ennemié. Donc, ainsi, après deux semaines, quand le médecin m'a dit s'est subvenu, moi, j'ai refusé, je lui ai dit je n'ai pas l'hépatique B. L'Éternel m'a déjà guéri. Donc, chaque fois, quand il y a la prière, c'est cette parole-là que je déclare. Après deux semaines, je suis allé refaire mon examen et le médecin dit qu'il ne comprend pas parce que le premier usa avait attesté que j'avais l'hépatique B. Maintenant, celui-ci-là vraiment déclare que je suis négatif, que je suis guéri. J'ai crié dans son bureau Alléluia que Dieu m'a guéri. Ça, c'est un deuxièmement l'hémorroïde. Je souffrais de l'hémorroïde. Mon hémorroïde, même le sang, coulait. Et un samedi, hors d'une prière encore, j'ai commencé à poser ma main sur mon bavante et j'ai prononcé des paroles positives. Je dis, je n'ai pas le mourir. Ce sang-là va s'arrêter au nom de Jésus. C'est comme ça que je faisais mes prières. Et après, chose étonnante, chose étonnante, le jour qui a suivi, l'éternel m'a visité. Le sang est arrêté de manière miraculeuse. Je n'ai plus l'hémorroïde, je n'ai plus le mal du dos. En tout cas, l'éternel m'a visité. Je voudrais vraiment remercier en tout cas l'équipe Kambouka, Christ, avec vraiment tous les partenaires. Oui, pour vraiment cette mission qui fait vraiment des prouesses à travers le monde. En ce moment, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, la famille Kambouka. Je veux glorifier le nom de Dieu à travers ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kambouka par le bien de ma petite soeur qui vit en France. Je suis une Ivoirienne. Dieu m'a guéri du Veillatida. Depuis 17 ans, je vivais avec aujourd'hui en écoutant Kambouka, les prières du samedi et les enseignements. Par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé la guérison. Depuis deux ans, j'ai écouté Kambouka et Dieu a béni. J'ai patienté. Il y a des fois, je doutais, il y a des fois, je me demandais est-ce que c'est vrai? Mais je me suis accrochée et aujourd'hui, je suis allée faire mon test. Ça fait sixième fois que je vais à l'hôpital pour voir dans mon sang parce que chaque samedi, il y a les paroles de connaissance qui disent qu'il y a deux femmes, il y a trois femmes qui sont guéries du veillacide. Et je me voyais guérie et chaque fois, je vais faire mon test et je me trouve positive. Mais aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital et Dieu a opéré son miracle dans ma vie. Je suis guérie du veillacide. J'ai retrouvé ma guérison. J'ai retrouvé ma guérison par ma patience. J'ai été patiente. J'ai écouté chaque jour. Quand Christ de commande a dit mettez vos mains sur vos cœurs ou vous avez mal, c'est sur mon cœur que je mettais chaque fois ma main. Chaque fois ma main et je me disais qu'un jour, un jour, je serai guérie. Un jour, je serai guérie. Je vais me patienter. Je vais voir. Un jour, je serai guérie. Merci, merci, merci. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Christ de commande. Je dis merci oui à tous ses partenaires, à ceux qui intercèdent pour nous. Que Dieu bénisse tout le monde. Que le nom de Dieu soit béni. Chalant, j'ai témoigné. Chalant, chalant, j'ai venu le nom de Dieu ce matin car il m'a fait grâce. Je viens démoner les minés avec le nom de Dieu. J'ai connu Kongoka par le biais de ma grande soeur qui m'envoyait des audios. Chaque fois qu'elle m'envoyait des audios, j'écoutais. Au début, je n'écoutais pas parce que je me dis que c'est un cours des pastois qui viennent raconter des histoires. Je n'écoutais pas. Elle insistait. Vu qu'elle insistait, après je lui dis bon, je vais écouter. J'ai commencé à écouter les enseignements. Ça m'a appris. J'étais l'enseignement sur la délivrance de la peur. En 2018, j'étais déclarée séropésitive. Chose qui m'a tellement choquée. J'écoutais les témoignages. Après, avec des prières, je t'intéresse, je suis décliquée. Donc, je vais prier. En tant que le pastois, j'écoutais les enseignements. Je dis à Dieu que je ne suis pas là pour vivre avec les médicaments. Je ne peux pas suivre un traitement à la vie. Je suis pour le traitement. Je ne vais pas prendre les médicaments. J'ai écouté l'enseignement. C'est comme ça. Le 30 novembre 2021, l'astore a dit qu'il y a deux personnes qui sont atteintes du VIH. Je suis allée de lui faire le test. J'ai eu l'état d'une sortie positive. Je n'ai pas baissé les voix. Je n'ai écouté les enseignements. J'ai prié, j'écoutais les témoignages. Je priais. Je priais, j'écoutais les témoignages des enseignements. En main, je suis allée faire mon test. Les résultats sont sortis. négatifs, donc, c'est au négatif. Dieu qui t'est surpris, c'est au négatif. Quel est cet homme que tu peux faire si ce n'est pas Dieu ? Je bénis l'honneur de Dieu. Je glorifie son nom. Je remercie le pasteur, ton équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fortifie chacun de nous. Je te bénis, mon Dieu. C'est grâce aux témoignages de mes frères et de mes sœurs que j'écoutais. Ça me donnait la force et la foi qu'on est en cours de chaque jour. Mon Dieu, car il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas oublié. Aujourd'hui, il m'a redonné une seconde chance. Seigneur, quel jour la paix que j'entends dans mon cœur ? La paix, c'est une non-firmation. Toi qui ne crois pas, tu te exhortes à avoir la foi, croix, et tu verras ton problème s'arranger. La maladie que râle disparaît dans le nom de Jésus, car il n'y a que Dieu qui fait ça. Béni soit Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Shalom, Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens en ce jour témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai connu Kangoka depuis 2019 par le biais d'une collègue. Au début, j'étais régulière avec les audios de Kangoka. Mais après, j'ai abandonné. J'ai repris les écoutes et les prières de Kangoka après l'intervention d'une petite sœur. J'ai donc décidé de télécharger l'application et commencer à écouter tous les jours les émissions et témoignages de Kangoka. Le samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. Aussitôt, j'ai fait mienne les paroles de sagesse qu'il a prononcées, qu'il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de Marie de nuit et des biens et des biens ancestraux. J'ai dit que c'est moi, Seigneur. Merci de m'avoir localisé. En rendant grâce à Dieu, je suis tombé. Un esprit parlait en moi et disait, « Je sors, je sors, je sens la chaleur, il y a la chaleur, je m'en vais, je n'arrive plus. Si je continue dans ce corps, je vais mourir, je m'en vais avec toute maladie, tous les fardeaux, tous les blocages. Je tapais mon bas-ventre pendant que j'étais toujours allongé au sol, jambes écartées jusqu'à ce que l'esprit sortit et je commençais à louer Dieu. Je commençais à louer Dieu, je commençais à chanter pour l'éternel, pour les grâces, pour sa visitation, pour sa localisation, pour sa délivrance. Je chantais, je chantais, je chantais vraiment et j'ai oublié d'ajouter une partie quand je tapais mon ventre, je tapais mon ventre, quand l'esprit parlait, là je sors, je sors, je tapais mon ventre, je tapais mon ventre et je tapais aussi les cuisses parce que les pieds étaient écartés. Les pieds étaient écartés vraiment comme si une femme qui cherchait à coucher, je tapais très fort mes cuisses, mon ventre, je tapais, je tapais, je tapais, je parlais, je commençais à sortir, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. Et à la fin, l'esprit est sorti, après je commençais à louer, 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 j'ai chanté pour l'éternel, j'ai glorifié son nom, j'ai dit Seigneur merci parce que mes frères et sœurs vraiment croient en Jésus, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose et les prières de Kanguka, c'est vraiment les bonnes prières, il y a Jésus dedans, Jésus agit vraiment à travers ses prières, vraiment ne négligeons pas, ne négligeons pas vraiment parce que même avec les témoignages que j'entendais à toute foi par les sœurs qui témoignaient de la délivrance des maris de nuit, vraiment moi à toute foi, je saisissais les témoignages là en disant que Seigneur, moi aussi Seigneur, je dois être délivré, Seigneur, merci Jésus pour la sœur qui témoigne, moi aussi, je prends ce témoignage comme si ce sont moi qui témoigne, jusqu'au 13, que le Seigneur m'a visité à travers vraiment l'homme de Dieu, Christ Ndjikoumana, donc je rends grâce à Dieu vraiment, je bénis le pasteur, je bénis son équipe, je bénis toute sa famille, toutes les personnes qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu pour que le monde soit sauvé, j'ai témoigné, Shalom. Bonjour frères et sœurs en crise, je suis Camerounaise et j'appelle depuis le Cameroun, je suis ici pour témoigner la bandier de Dieu dans ma vie, vraiment le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie, je suis tellement content là où je suis, j'ai connu Kangooka par le bail d'une amie, avant de connaître Kangooka, j'ai d'abord une camarade m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'ai négligé, j'ai dit ah, qu'est-ce que c'est, j'ai effacé, après un moment quand j'étais à Facebook, les gens parlaient de leurs problèmes, les gens disaient il faut télécharger Kangooka, il faut télécharger Kangooka, elle dit ah, Kangooka c'est aussi c'est qui, tous les temps Kangooka, je suis la tétanquine, c'était alors le 14 juin et Kosa avait une copine au téléphone, elle me dit télécharge Kangooka, elle dit Kangooka encore, elle me dit oui, quand tu vas télécharger tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie, elle dit n'est-ce pas, elle lui dit ah, on m'a parlé de ça mais elle dit que non tu ne perds rien, télécharge tu vas voir, ce même jeudi, j'ai téléchargé Kangooka, j'ai écouté le message, le lendemain 15, j'ai dit ok, il faut que j'écoute alors la prière, le samedi, je suis passé qui était le 9, j'étais dans ma chambre, j'ai commencé à écouter, qu'avant d'écouter ma vie de prière était vraiment touchée, je ne parvenais plus à prier, quand j'ai écouté la prière ce vendredi, j'ai manifesté mes frères, j'ai manifesté trois fois, ça s'est arrêté, le soir alors en voulant prier, tout allait bien, j'ai dit waouh, merci Seigneur pour ce qui s'est passé, le lendemain 15, la prière de 7, j'ai téléchargé, j'ai dit il faut que j'écoute, j'ai écouté, j'ai encore manifesté, manifesté, l'esprit me dit qui est en train de prêter, qui sont nombreux dans moi, qui partent, qui partent, qui me libèrent, je suis tombée, j'ai fait ça trois fois, j'ai dit waouh, dans quelques jours seulement, je reçois plus des miracles qu'on parle, le Seigneur est vraiment merveilleux, j'ai dit Seigneur, je ne dois pas te laisser, tu vas accomplir tout ce que tu as commencé dans ma vie, ce n'est pas fini, je sais qu'il y a encore d'autres, c'est passé, après quelques jours, j'ai décidé que non, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Kanguga, tous les jours, je vais aller dans les archives, télécharger, je suis partie télécharger les archives de 2021, 2019, 2018, j'ai écouté tous les jours, et Kanguga était devenu ma nôture, matin, midi, soir, j'écoutais Kanguga, je n'étais pas découragée, mais ma mère me disait, mais c'est quoi avec toi, c'est trop, je dis que non maman, c'est parce que tu ne sais pas ce que je traverse, tu souffres, il faut vraiment que le Seigneur me libère, c'est trop, après un jeudi, j'étais à la maison, je dis, je m'avais prié, je n'ai pas prié, et j'ai encore manifesté ce jour, j'ai eu la nausée, la mousse sortait de ma bouche, la mousse, la mousse, la mousse, je dis, quoi c'est comme ça, après la prière, je suis allée au salon, j'étais fatiguée, j'avais les vertus, c'est comme si j'étais malade, je ne pouvais pas rester, j'étais couchée, j'ai craché la mousse, la mousse qui sortait, dans la soirée, j'ai ressenti une fois, je m'arrivais dans la chambre, dans la chambre, je n'allais pas dire que non, il faut que je prie, je prie, j'ai manifesté ce jour, j'ai crié, crié, je marchais comme de sépant, je marchais à quatre pattes, je suis tombée, après un moment, c'est le ventre qui a commencé à enfler, le ventre, j'étais comme une femme de cinq mois, j'avais cinq mois de grossesse, mais je dis que, mais Seigneur, c'est quoi ça encore, qu'est-ce qui est dans ce ventre, je prie, le ventre enflait, après ça, ça enfle, je rôde, ça baisse, je prie, ça enfle, je rôde, ça baisse, je dis que Seigneur, c'est quoi ça, il y a quelque chose dans ce ventre, j'ai dit, il faut que ça me libère, tout le lien là, doit me libérer, j'ai dit, Seigneur, quand le passé a parlé de Lazare, que le caillou avait fermé la tombe, il a demandé qu'on nôtre ce caillou, sur nous, pour que nos portes puissent s'ouvrir, la délivrance, nous recevons notre délivrance, j'ai dit, il dit que Seigneur, ce matin, tout caillou qui m'empêchait, il me faisait douter de toi, je crois que c'est là de moi, je ouvre mon cœur, je manifestais, j'ai dit, les enfants étaient couchés, ils me regardaient, j'ai prié, j'ai senti trois grosses cris, comme un animal, j'ai dit, je manifestais, à un moment, un esprit me dit, que c'est moi, tout ce que tu as eu là, c'est moi qui faisais, le ventre est là, c'est moi qui avais causé ça, toute la vie là, comme ça n'allait pas, c'était moi, je suis fâchée de vous, que d'aller au village, là où on m'enterrait, nettoyer ma tombe, et préparer la nourriture, pour que les gens puissent manger, et là, ta famille serait libérée, elle dit que je pars, je suis partie, elle est partie, je me lève encore, je commence encore à manifester, c'est facile, c'était le grand frère de ça, il dit, le grand frère de ça, il dit, Seigneur, comme tu as commencé à accomplir, parce que tu es le Dieu qui ne fait jamais à moitié, tu accomplis jusqu'à la fin, cette saisonnerie familiale je dois me libérer aujourd'hui, parce que vraiment mes frères et soeurs, ma vie ne donnait pas, rien ne donnait dans ma vie, dans ma famille, rien n'allait pas, nous étions toujours sur place, en train de rôder, de rôder, de rôder, rien ne marchait, et ma part était pire, j'étais le cible de la famille, pour les mauvais esprits qui étaient dans moi, j'avais au moins 5 de monde dans moi, ça s'est passé comme ça, j'ai encore manifesté, manifesté, l'esprit a dit que, oh ma fille je pars, il y a tellement de feu ici, j'ai voulu rester, mais il n'y a pas moyen, trop de feu, je te libère, je pars, je relâche ton marrage, je relâche tout dans ta vie, tu es libre, je pars, mais j'ai dit des choses, il faut dire, aller au village, elle prépare la nourriture, elle partage, tout va s'ouvrir, oh je pars, je te libère, tu es libre à partir d'aujourd'hui, oh je libère, c'est là que je commençais à marcher, comme une grand-mère, je me suis debout, commençais à marcher, comme une grand-mère, après je me suis baissée, je marchais comme un animal, à quatre pas, que je pars, je pars, je suis tombée, avec salif, la mousse qui sortait de ma bouche, la mousse sortait de ma bouche, il dit, waouh Seigneur, j'ai manifesté, c'est de quatre jusqu'à sept heures le matin, j'étais en train de manifester, j'ai remis encore nos jours, je n'ai pu manifester, j'ai remis séduit, j'étais contente, contente, je chante, le Seigneur m'a libéré, il m'a vraiment dit, mes frères et soeurs, soyez juste au passé, il ne peut pas vous conter, combien d'années je souffre, je souffre, franchement, j'ai souffert dans ma vie, rien ne donne dans ma vie, nos mariages, il n'y a pas de travail, il n'y a pas, je suis certainement à la maison, je tourne et je tourne, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, de ce sort, c'est des réfamilations, il a brisé ce lien dans ma vie, je remercie Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore, et vous continuez à faire des merveilles, merci beaucoup, merci, j'ai témoigné, Shalom. Shalom à tous, je viens ce matin, rendre témoignage de ce qui s'est passé pendant une séance de prière via Kanguka, un samedi, deux samedis même d'affilée si je dirais, comment j'ai connu Kanguka, j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande soeur, qui m'appelait souvent, qui me disait, petit frère, il y a tellement de choses qui se passent dans la famille, il y a des trucs et tout, et tout ça, au niveau de ta santé, tout, mais il y a une application où le Seigneur se manifeste véritablement, le Seigneur se manifeste véritablement sur l'application, à travers les prières de son serviteur, donc je souhaiterais que tu installes l'application, que tu suives ça, il m'a dit, non, c'est son mari même, tu lui as montré l'application, les gars, ils suivent, il me disait, mais c'est quoi, toutes ces histoires d'application, c'est des trucs, bon, il me disait que c'était déjà vu, puisque je suivais beaucoup, certains cultes en ligne, des vidéos en ligne, tout ça, il me dit, bon, ça, c'est des trucs déjà vu, il n'y a pas cherché à avoir l'application, et à chaque fois, elle me parlait, prends l'application, écoute, tu vas voir, prends l'application, prends l'application, et une fois, puisque il y a sa fille, qui est ma nièce, qui fait l'école avec moi, je dis à sa nièce, bon, tiens, montre-moi l'application là que j'installe, parce que ta mère me parle toujours, et quand j'ai installé l'application, j'ai commencé par suivre les enseignements, tous les jours, les enseignements journaliers du serviteur de Dieu, et puis, ces enseignements étaient tellement clairs, profonds, que ça commençait à me captiver, j'ai été captivé par les enseignements, et du coup, je me suis rendu compte, j'ai compris, puisque je pratiquais l'application à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les trucs, il y a sûr que les samedis, il y avait la prière qui se faisait, mais ça se faisait à 7 heures, donc le samedi, c'est le samedi 6, je me suis réveillé, j'attendais, j'attendais, j'attendais que la prière commence, effectivement, la prière a commencé avec des témoignages, j'ai écouté les témoignages, et quand l'homme de Dieu a commencé, la prière, véritablement, il parlait, il priait, il priait, il priait, moi aussi, j'étais là, j'accrochais ce qui me concernait, quand il faisait délivrance, quand il proclamait, j'accrochais ce qui me concernait, mais, quand il disait, mais tu vas commencer, tu bailles, tu bailles, tu bailles les baillements, tu vas vomir, tu sens le vomissement, tu vas vomir, il y a d'autres, je commençais par bailler, je baillais fortement, je baillais de façon successive, je baillais seulement, je continuais de bailler, je continuais de bailler, je sentais comme si je voulais vomir, je sentais comme si je voulais vomir, parce que j'étais à genoux sur le lit, je sentais comme s'il y avait un truc qui montait à ma gorge, qui était bloqué à ma gorge, comme s'il y avait un truc qui était bloqué à ma gorge, et pendant que je priais, il me disait, bon tiens, j'ai douté encore en quelque sorte, mais je sentais quelque chose monter à ma gorge, mais être bloqué à ma gorge, et je sentais comme si je voulais vomir, je baillais, je baillais, je baillais, et quand la prière est finie, il dit, bon, la prière est finie, je vais me coucher, quand la prière m'est finie, il a repris l'audio, j'ai écouté encore une deuxième fois, je crois deux ou trois fois encore, et puis je me suis couché, et à peine l'homme de Dieu faisait la prière, il sentait comme si quelque chose montait dans ma gorge, comme si je voulais vomir, je baillais successivement, je sentais un truc dans ma gorge, mais je me couche, et je fais un songe, où je me retrouve avec la femme de mon ongle, avec qui il y a eu les histoires, tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai laissé, je rentre dans la douche, je vais me laver, c'est là que je commence à racler ma gorge sur moi, je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, parce qu'il y avait toujours comme, il y avait quelque chose à ma gorge, je racle, je racle, bon, j'ai laissé ça passer, je continuais à suivre les enseignements, la semaine qui a suivi, le lundi et tout, 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 et jusqu'à ce qu'on arrive au samedi 13, là-bas, à la veille de la prière du samedi 13, j'ai dit au Seigneur, bon, je vais me réveiller tôt, je vais programmer mon portable, je crois, à 5h30, je dis non, 5h30 c'est trop tôt, je vais programmer, je crois, à 6h30, là qu'il me rêve, à 6h30, j'ai le temps de prier 30 minutes, pour recommander la prière de l'homme de Dieu via Kangouka, de recommander ça à Dieu, avant même que la prière débute à 7h, c'est ce que j'ai fait, j'ai programmé mon portable, j'ai mis un réveil, je me suis arrivé à 6h30, j'ai commencé à prier, il a dit au Seigneur, il a dit, ah Seigneur, il te confie ce moment de prière avec l'homme de Dieu, que cette prière de ce samedi-là, que je reçois ma visitation et tout, il a prié comme ça, et puis j'attendais, donc la prière a commencé, la prière du samedi 13 a commencé, avec des témoignages, j'ai écouté tout, et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, 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 moi si je priais, j'accrochais, j'acceptais, je priais, j'accrochais, je recevais, je captais ce qui me concernait, et à peine l'homme de Dieu a dit, il y a deux personnes, qui ont mangé du poison, mais ce poison ne va pas vous tuer, à cause de votre foi, vous n'allez pas mourir, ce poison ne va pas vous tuer, à cause de votre foi, dès qu'il a dit, il y a deux personnes, qui ont mangé du poison, et qui ne vont pas mourir, à cause de leur foi, et que le Seigneur allait les délivrer, à peine il a dit ça, qu'il y a une boule, qui est sortie de ma gauche, automatiquement, parce que j'étais à genoux, il y a une boule, qui est sortie de ma gauche, automatiquement, qui a été projetée sur le lit, qui est tombée sur le lit, pof, je me suis effrayé, et il a dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça, à peine l'homme de Dieu a dit, deux personnes ont mangé du poison, ils sont libérés du poison, ils ont mangé du poison, mais à cause de leur foi, ils n'allaient pas mourir, et que le Seigneur les délivre du poison, oh pof, et la boule est sortie, automatiquement, de ma gauche, elle est tombée sur le lit, là-bas, il a dit, mais tiens, donc j'ai continué à prier, j'ai continué à prier, j'ai rallumé la lumière, en même temps, parce qu'il faisait un peu jour, la lumière était éteinte, il a rallumé la lumière, et je regarde, je vois, sur le lit, je vois, une patte, une boule, blanchade, sous une forme de glaire, les glaires, voilà, comme de la mauve, une glaire façon, mais de façon compacte, un peu, qui bouge une patte, là, c'était sur le lit, donc tellement j'étais étonné, je sors au salon, j'appelle ma nièce, je lui ai dit, ben viens voir ce qui est sorti, j'ai dit, voilà, kangour, là, vraiment, Dieu se manifeste, parce qu'à peine l'homme de Dieu parlait d'un poison, que la personne, deux personnes allaient visiter, que voilà, la boule qui est sortie, de ma gauche, qui n'a même pas freiné dans ma bouche, qui est sortie, de façon automatique, et c'est tombé sur le lit, que voilà, et ma nièce est venu la regarder, elle dit, tonton, ils sont fincus, waouh, elle était elle-même étonnée, et après la prière, j'ai pris une feuille, genre du carton, pour racler, cette glaire là, cette boule là, qui est sortie de ma gauche, il est raclé sur le drap, j'ai essayé de rincer, pour verser dans des toilettes, mais quand je rince même, ça ne décolle pas du papier, c'est collé sur le carton, j'ai tout fait avec de l'eau, je n'arrivais pas à faire tomber ça dans le vaisseau, pour tirer la chasse d'eau, donc j'ai appelé ma nièce, j'ai dit, bon, ouvre, au niveau de la bulle en dérive, on va acheter ça, des ans et puis, je fais partie ça, et c'est comme ça que ça s'est passé, et je dis merci à Dieu, pour cette visitation, pour cette délivrance, et qu'il continue de fortifier son serviteur, et que les bénédictions, les visitations, les délivrances, continuent, merci à tous, j'ai témoigné. Je suis un Ivoirien, j'habite à Abidjan, je suis chrétien depuis très longtemps, j'ai eu l'émission Kanguka par des amis, lorsque le premier m'apportait, les audios, je les effaçais, mais il y a un second, qui m'a parlé de Kanguka, qui venait des États-Unis, j'ai pris cela au sérieux, et j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai écouté Kanguka, ça m'a accroché, et je passe mon temps à écouter la prédication, je passe mon temps à écouter les témoignages, et les prières de samedi. un jour, un jour, j'ai commencé à bailler, après avoir écouté la prière de samedi, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à cracher, à cracher, à cracher, à même essayer de vomir, de vomir, de vomir, et après cela, je suis allé aux toilettes, et quand j'ai uriné, j'ai voulu uriner plus tôt, il est sorti dans mon urètre, quelque chose comme de noirâtre, comme quand les personnes qui chiquent les tabacs, le crachat qu'ils font, cela ressemblait à ce liquide-là, qui est sorti de mon urètre. Ça a taché mes caleçons, et je ne comprenais pas, et je ne sais pas de quelle maladie je souffrais. Après cela, j'étais diabétique. J'étais diabétique, j'allais en gériatrie, pour me faire consulter. Mais, en écoutant Kanguka, j'ai été délivré du diabète. La dernière fois, je suis allé chercher mes résultats, je suis allé faire un contrôle à l'hôpital, de 2, je suis descendu à 0,68, et Dieu m'a délivré totalement du diabète. Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu, lui dire infiniment merci, pour ce qu'il fait pour nous, et pour les témoignages qui nous édifient. Salome, j'ai témoigné, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salome, salome à tous. Je rends gloire au Seigneur Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, car il a fait une éveille dans ma vie. Il m'a visitée, il a dit une parole, et ces paroles m'ont touchée. Je viens rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi, dans ma famille. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui ? On a été longtemps persécutés. J'ai été persécutés longtemps. J'ai été malade. Il a fallu qu'une amie me donne ce contact. J'ai reçu celui-là d'une amie. C'est elle qui m'a dit, prends ce lien, écoute avec foi, et tu trouveras la guérison, parce que Dieu est dans Kanguka. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter, ce jour, j'étais tellement mal. J'avais tellement mal à l'estomac, je ne savais même pas où mettre la tête. Je n'arrivais même pas à me lever du lit. Mais dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, les témoignages, les témoignages, c'était les larmes qui coulaient dans mes yeux. Et après, quand le pasteur a prié, il a commencé à prier, à prier. Oh, je vous en suis. Dès qu'il a dit, il y a une personne qui souffre du mal d'estomac, qui l'a guéri. Mes frères, j'ai commencé à vomir, à vomir, à vomir et à vomir. Oh, là, c'était la première manifestation. Kanguka est devenu mon quotidien. Le lendemain, j'ai remis Kanguka. Et là, c'était l'acte totale. Quand je l'ai remis, j'ai commencé à manifester, à parler, à dire des mots. Je ne peux plus, je ne veux plus rester dans ce corps. Ce corps brûle. Je l'ai longtemps bloqué. J'ai pris tout. Mes frères, son mariage, j'ai bloqué. Mes frères, son mari est là. Je laisse la voix. Je vous en confie. Je ne savais même pas ce qui se passe. Et je vomissais. Je vomissais des crachons, des crachons. Alors, j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de tout le monde. Tu as fait les merveilles pour ton dans ce Kanguka. À moi aussi, tu le feras. J'ai prié tous les jours pour que ma famille soit délivrée. Et après, un autre jour, j'ai mis l'audio quand le pasteur parlait d'une famille qui a été ensorcelée depuis que cette famille soit délivrée. Elle est délivrée au nom de Jésus. J'ai saisi ses parents. Je lui ai dit, c'est la mienne. Depuis tant d'années de persécution, je lui ai dit, merci Seigneur de nous avoir localisés. Et depuis, il y a tellement de manifestations, des choses qui se passent dans la famille. Au monde du mon roi, tu es vivant. Tu es vivant. Encore ce matin, je t'aimais ta grandeur. Je t'aimais ta grandeur. Je t'aimais ta grandeur. Je t'aimais ta grandeur. Si je n'ai pas pu le faire avant, la peur y était. Je me disais, non, j'entends de voir encore un miracle. Je suis croyant en Christ. Le Seigneur Jésus Christ, il est vivant. Sa mort n'a pas eu des veines. Il est mort pour que nous sois un sourire. Je viens témoigner ses grandeurs aujourd'hui. Je dis merci à Christ comme on a. Je bénis toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'équipe de Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait à moi. En principe, ici, je viens témoigner pour le virus que j'ai été guérie du virus du VIH. En principe, depuis 2006, j'ai été déclarée séropositif. Mais alors, j'ai commencé à prendre le traitement. Dernièrement, quelqu'un m'a parlé de Kanguka et j'ai commencé à mettre les prières de Kanguka. La première fois, Christ, du Koumana, a dit que il y a trois personnes qui ont le SIDA, ils sont déjà guéris. Je suis partie faire le test. C'est sorti négatif. Dernièrement encore, il a dit qu'il y a trois personnes qui sont guéries du virus qui aillent faire le test et le test va venir négatif. Et maintenant, je suis partie, j'ai fait le test, le test est sorti négatif. J'ai crié de joie, j'ai témoigné la grandeur de Dieu à l'infirme qui m'a fait le test. Je lui ai parlé de Kanguka. Mais je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis, mais je ne sais pas ce qu'il me retenait de ne pas témoigner. La prière d'hier, la prière d'hier du 26, samedi le 26, qui dit qu'il y a des gens qui sont guéris du Véacida et que le résultat est sorti négatif et qu'ils fassent leur témoignage. J'ai commencé à pleurer, à pleurer et c'est pour cela que maintenant, je viens faire mon témoignage pour témoigner que j'ai été guéri du Véacida. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Et je veux dire aussi à mes frères et soeurs qui sont aussi déclarés comme moi, qui n'aient pas peur, qui continuent à prier. Même si aujourd'hui le résultat sort positif, sache que demain le résultat va sortir négatif, de ne pas laisser tomber. J'ai témoigné. Amen. Salome, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et soeurs en Kanguka. Je suis une femme bourguinabée, résidant au Goulkina Faso. Le Seigneur Jésus a fait un grand miracle pour moi et je ne cesse de l'adorer et je viens témoigner pour la gloire de son nom. Je suis ma guérie d'un cancer de sein. Je souffrais d'un cancer de sein. C'était dans le mois de mai 2020 que j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche. Je me suis rendu automatiquement à l'hôpital et après des analyses, on m'a dit que c'est le cancer de sein et qu'il faut opérer. ce qui est fait et c'était le 23 mars 2021 que j'ai subi l'opération. Mais en cours de chemin, j'ai eu des complications. Ça n'a pas été facile mais le Seigneur a étendu sa main et ça s'est rétabli. Et c'est en août 2021 que je devais commencer à suivre la chimie-thérapie. C'est en ce moment aussi que j'ai reçu le lien de Kanguka avec un frère en crise. mais mon portable n'était pas adapté. J'ai pu suivre seulement trois prières de samedi plus les témoignages. C'était tout. Et je priais Dieu. Ça m'a beaucoup intéressée et je priais Dieu pour avoir un bon portable aussi pour pouvoir télécharger et puis écouter. Et c'est jusqu'en février que j'ai eu un bon portable. En ce moment, je suivais toujours la chimie-thérapie. Et quand j'ai pu télécharger, je suivais régulièrement maintenant. J'étais devenue accro comme c'était le disait aussi. J'écoutais les enseignements, les prières, les témoignages. Et vraiment, c'était intéressant. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'écoutais les témoignages, vraiment, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Par rapport au cancer, j'ai suivi les témoignages de la femme camerounaise, deux femmes ivoiriennes, une femme togolaise, une femme béninoise, entre autres. Vraiment, elles ont souffert de cancer de sein, mais elles ont toutes été guéries. Et je me disais, Seigneur, si tu as pu faire quelque chose pour ces gens-là, tu peux me faire aussi pour moi. Et j'attendais aussi mon tour. En tout cas, les enseignements et les prières, ça m'intéressait beaucoup, j'écoutais beaucoup. Et quand samedi arrive, très tôt, je me préparais pour pouvoir suivre la prière de samedi. Et quand le coumane a commencé, je mettais ma main au cœur et je suivais la prière. Et quand il prononce cancer, quel que soit le cancer, moi je disais seulement, c'est moi, je suis guéri. tu m'as localisé, Seigneur, c'est moi, je suis guéri. Et quand la prière finit, il dit Amen, moi aussi je dis Amen. Et parfois, je peux remettre plusieurs fois la prière et puis écouter et prier encore. Oui, mais en ce moment, je n'ai pas eu de manifestation. Cet après, puis c'était le 4 avril, le 4 avril, quand on a fini, on m'a donné un bulletin de faire le scanner et puis de revenir avec le résultat. Et quand je suis rentrée chez moi, au village, c'est en ce moment maintenant, j'ai eu des manifestations. Oui, les manifestations, j'ai craché la mousse plusieurs jours. Ensuite, c'était le vomissement, nausé et vomissement et c'était la salive glienne seulement que je vomissais. Et ça passait. La chimiothérapie, ah, j'ai eu des complications. C'était pénible aussi pour moi. Comme la Camerounaise et puis la femme ivoirienne l'avait souligné. Moi aussi, ça a été pénible aussi avec moi. Mes pieds étaient légers. Je ne pouvais pas contrôler mes pieds encore. Oui, je ne pouvais pas marcher bien. Et quand je me lave pour marcher une petite distance seulement, en tout cas, j'ai l'impression que mes deux pieds-là ne marchaient pas dans le même sens. Vraiment, ça a été pénible aussi pour moi. Et ça, ça a passé jusqu'à mi-main. et à mi-main maintenant, en tout cas, ça allait, je pouvais marcher. Ce n'est pas une longue distance, mais je pouvais quand même marcher maintenant, sans difficulté. Oui. Et c'est le 31 mai que je suis allée faire le scanner. Et je suis repartie voir mon docteur. Et quand je suis arrivée, je lui ai remis. Il a appris, il a regardé, il a lu et il a écrit quelque chose sur mon dossier. Et il m'a dit, Madame, selon le résultat du scanner, vous n'avez plus rien. Vous êtes guérie. J'ai crié Alléluia. J'ai dit Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lui-même, il a répondu Amen. Vraiment, c'était la grande joie pour moi ces jours-là. Seigneur, Dieu m'a localisé et il m'a guérie. Il y a certains dans les témoignages qui conseillaient. Ils disaient, il faut attendre ton tour, ton tour viendra, tu vas témoigner aussi. Vraiment, ce jour, j'ai pensé à tout ça. J'ai glorifié Dieu. J'ai remercié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, ce jour, vraiment, c'était la joie. Toute la journée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu et même la nuit, je n'ai même pas pu dormir. Bien, j'ai rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, vraiment, c'était magnifique. Le Seigneur Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est dans Kangoka. Dieu oeuvre à travers son serviteur Christ du Comana. Chers frères et sœurs, ne doutez pas, ne doutez pas. Ayez confiance. Mettez votre confiance au Seigneur, Dieu vivant, et il va faire des miracles aussi pour vous. Voilà, j'ai témoigné aujourd'hui. J'ai témoigné aujourd'hui. Vous aussi, vous allez témoigner aussi un jour. Ayez confiance. Placez votre foi seulement en Dieu et ayez foi et vous allez voir. ça va arriver, ça va venir. Ça, c'est le premier témoignage. Il y a un deuxième que Dieu m'a guéri et c'est après quand j'ai fêté, quand j'ai fêté pour la victoire du cancer de sein que je me suis rendu compte maintenant, après, de cette guérison. Je n'ai pas su c'est quand est-ce que le Seigneur m'a guéri mais en tout cas, je suis guéri une deuxième fois. Voilà, c'est une nuit. J'écoutais les témoignages et il y a une dame qui disait qu'elle a été guérie par rapport à une autre qui a guérie et qui rendait témoignage et puis elle, elle a saisi et elle a été guérie. La maladie, c'est quoi? C'est l'haleine, la bouche qui sent mon veille. Oui, elle a dit qu'elle a été guérie par rapport aux témoignages d'une autre femme et automatiquement aussi, moi, j'ai saisi parce que j'ai cette maladie-là depuis longtemps, depuis des années, des années, ça vaut 30 ou bien c'est 40 ans, je ne sais pas. J'ai changé de brosse, j'ai changé de pâte, je me brossais plusieurs fois par jour, non, rien, ça ne changeait pas. Ma bouche sentait. Je ne pouvais pas me mettre au milieu des gens parce que je les ai disposés. Je ne savais même pas ce qu'il faut faire. Il y a certains qui me parlaient même à distance et moi, j'évitais même d'aller dans les rencontres là où il y a beaucoup de gens. En tout cas, je ne voulais pas aller. C'était à cause de ma bouche qui sent mon rêve seulement. Oui, mais après, quand j'ai vêté et je ne sentais plus l'odeur là, après, je ne sentais plus de l'odeur. Je me suis dit « Ah, j'ai dit ça là, j'ai eu une autre guérison aussi. » J'ai dit « Ma bouche là, je ne le sens plus. » En tout cas, je ne le sens plus comme avant. Je ne le sens plus comme avant. C'est guéri. C'est guéri, c'est parti comme ça. Le Seigneur m'a guéri du cancer. Le Seigneur m'a guéri aussi de la lettre. Les deux, les deux, je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Vraiment, merci, Christ, beaucoup, maintenant. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, que Dieu bénisse tes collaborateurs et tous ceux qui oeuvrent pour l'avancement de cette oeuvre-là. Je bénisse aussi les intercesseurs. Merci à vous tous. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à son nom. Gloire à son saint nom. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifique à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise qui vit en Guinée, équatoriale, précisément dans la vie de Bata. Je viens de démarrer la délivrance que Dieu a fait pour moi. C'était vendredi dernier de ce mois. J'ai mis les prières de Kangouka. Comment j'ai eu Kangouka par une soeur qui vivait en Guinée qu'est-ce qu'il y a au Arche-le-Mang au Cameroun. Elle est rentrée au Cameroun. Avant elle, j'ai eu un pas, mon pasteur qui m'a baptisé depuis le Cameroun me l'a envoyé mais je ne connaissais pas ce que c'est. Il n'avait jamais eu le temps de m'expliquer. Après j'ai perdu ce téléphone quand ma soeur qui est rentrée du Cameroun m'a aussi envoyé les audios de Kangouka et m'a expliqué de les écouter que je ne dois pas manquer d'aller prendre au sérieux pour les écouter que ça va beaucoup m'aider dans ma vie. Connaissant ma situation, j'ai pris au sérieux. J'ai commencé à suivre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je partageais ces audios. Tout le moment que je me sentais seule, que j'étais libre, que je ne suis pas occupée, je partageais ces audios. Et le jour que je suis rentrée de l'église, Dieu me dit « Mec, ces audios, mec, Kangouka, tu commences à écouter. » J'ai commencé à écouter, écouter, écouter. J'ai commencé à saisir. Là où l'homme de Dieu dit « Qui est ton Goliath ? » Que ton Goliath soit renversé. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Qui est le Goliath de ta famille ? Qui est le Goliath de ta famille ? » J'ai commencé à saisir cette parole et dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » Merci Seigneur pour cette parole. Que le Goliath de ma vie, que le Goliath de mes problèmes, que ce Goliath soit renversé au nom puissant de Jésus. Pendant que je parlais, j'ai commencé à sentir quelque chose qui n'allait pas comment. Mon corps était en train de changer. J'avais une fraîcheur. Je ressentais une fraîcheur. J'ai commencé à taper mon corps moi-même. J'ai commencé à bailler. J'ai commencé à taper sur le corps. J'ai commencé à taper sur mon corps. J'ai commencé à manifester, manifester, manifester. Crier, crier, crier. Chez frères et soeurs, je sens vous mentir. J'ai commencé à m'enrouler au sol. Crier à grande force. Crier. J'ai crié. L'ennemi a commencé à se manifester. L'ennemi a commencé à se présenter, à se présenter, à dire que moi, pourquoi tu écoutes Kangouka ? Pourquoi est le Kangouka en train de me brûler ? Kangouka en train de me brûler ? Je ne veux pas que tu écoutes. Je ne veux pas cet homme. C'est un homme de feu. Ses prières sont les prières de feu. C'est un homme de feu. Si ça vous mentir, les mots me manquent. Il a commencé à parler à moi, à parler, la voix dit que j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, j'ai fait ceci. L'autre esprit sort, l'autre vient, il se présente moi tel. Je suis venu, j'ai fait ceci, j'ai bloqué ta vie, j'ai bloqué ton mariage, j'ai bloqué le travail de ton mari, ses avantages, ses faveurs, que rien ne puisse marcher. C'est moi qui ai le problème de ta vie. J'ai dit que tu ne peux jamais rien faire. Dans votre famille, personne ne peut être quelqu'un. j'ai décidé que votre famille sera le cimetière. Je me suis battu, battu, battu. L'autre plus de sains esprits qui parlait à moi ce soir. Vers la fin, il était peut-être de 22h30 jusqu'à minuit. Quand je me suis relevé, je suis tellement fatiguée, fatiguée. Je ne faisais que cracher, cracher, cracher. Peut-être jusqu'à 2h du matin. Je viens témoigner ce soir pour la grandeur de Dieu parce que la grandeur de Dieu a manifesté sur ma vie. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Lui qui n'oublie personne. Ô frères et sœurs, il ne faut plus jamais se fatiguer. Je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il s'en donne pour s'occuper des âmes. Seigneur, je rends grâce. Bénis cette famille. Bénis toutes les missions de Kanguka. Que la grâce de Dieu les accompagne tout le long de leurs jours. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles. Je reçois ma délivrance. Je viens dire merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mes bien-aimés, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage par rapport à ce que Dieu a toujours fait dans ma vie et qui continue toujours à faire. Dieu m'a délivré le lundi. Je suis un frère béninois. Je réside à Parakou. Dieu dit merci à l'Éternel pour tout ce bien-fait. Ce lundi 8, je suis rentré dans les archives. Et très souvent, quand je rentre dans les archives, je prends tous les samedis deux mois. Donc, j'étais rentré dans l'archive d'avril 2020. j'ai pris tous les samedis qui se trouvent dans ce mois. J'ai d'abord suivi tous les témoignages. J'ai l'habitude de suivre souvent les témoignages. J'ai suivi tous les témoignages. Après, maintenant, je suis rentré dans la prière avec l'homme de Dieu. Donc, je priais avec l'homme de Dieu au moment où l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a des maisons hantées et des maisons ensorcellées. La manifestation a commencé. Au moment où le pasteur priait, j'ai commencé déjà à bouger de gauche à droite. L'esprit me secouait. J'ai tout fait pour pouvoir me maîtriser, mais impossible. J'ai tout fait pour pouvoir me maîtriser. Donc, l'esprit-là était plus fort que moi. Et j'avais mon portable du côté gauche. Il y a Dieu que je ne tombe pas du côté de ce portable pour pouvoir arrêter la prière et casser mon portable. Donc, l'esprit m'a balancé du côté droit. Donc, je suis tombé. Lorsque je suis tombé, le dos au sol et mon visage regardait vers le ciel. D'un coup, j'ai commencé par ramper, 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 ramper comme un serpent. Je rampais seulement comme un serpent. J'ai dit comment ? J'ai rampé, rampé, rampé dans la chambre seul. J'ai fermé toutes les portes. J'ai rampé, rampé. C'est le mur qui est allé maintenant me caler. Je suis tombé encore par le dos et d'un coup, ma tête a commencé par coller et taper la terrasse. Ça a tapé la terrasse d'une manière répétée. Moi, je pensais même que le jour que ma tête était cassée. Après la prière, j'ai vu que je n'ai reçu aucun choc. Maintenant, Dieu m'a délivré. J'ai béni l'Éternel. Vraiment, croyons en Dieu. Il est là toujours pour nous délivrer. Il faut que ça t'arrive pour que tu puisses comprendre ce que les autres disent. C'est parce que ça m'est arrivé. Mais je ne me suis pas mis en idée que ça pouvait m'arriver. Vraiment, j'ai béni l'Éternel pour tout ce qu'il fait, pour les missions kanguka, pour les partenaires, pour tous ceux qui oeuvrent pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Que tout le monde soit béni. Vraiment, les mots me manquent pour pouvoir remercier Dieu. Dieu opère toujours des miracles dans ma vie. Oui, Dieu continue toujours d'opérer des miracles. Il y a beaucoup de choses que Dieu me délivre. J'ai constaté parfois que j'ai des masques au niveau de mon visage. Lorsque j'ai commencé à prier, cette démoire fuit. C'est comme si j'enlevais quelque chose au niveau de mon visage. parce que je ne me suis plus senté aimé. Je suis rejeté. Mais aujourd'hui, tous ceux qui m'ont rejeté ont commencé par m'appeler par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis content de cette émission. Soyons bénis et restons dans la paix de Christ. Que l'œuvre de Dieu avance. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens pour donner témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai souffré depuis longtemps des maux de dos qui partaient du dos jusqu'à la hanche et le nerf sciatique qu'on prenait jusqu'au bas-ventre. Au cours de la prière, j'ai prié le bon Dieu parce que j'avais des douleurs très atroces. alors j'ai senti quelque chose comme une boule ou comme une flèche qui partait du dos, qui descendait doucement juste en passant par la hanche et ça s'est terminé au bas-ventre comme quelque chose qui sortait en moi. Et après cela, je suis allé aux toilettes et j'ai eu une diarrhée et à mon retour, je prie bien et cette douleur-là prenait aussi atrocement le genou. Mais maintenant, je ne sens plus rien. Je rends gloire à Dieu et je remercie l'équipe Kangoka. Que Dieu le bénisse. Bonjour à tous, je suis une femme anti-aise de 54 ans qui vit à Paris. Je témoigne aujourd'hui car à ce jour, le médecin m'a annoncé que je suis d'un cancer des seins stade 4. Je témoigne maintenant car le pasteur nous a demandé de se manifester lorsque le diagnostic du médecin était la guérison. Donc, on m'a bien confirmé la guérison. En décembre 2020, on m'a diagnostiqué un cancer mortel au sein gauche puis le coup près, ils ont trouvé des cellules cancéreuses au sein droit très agressives et mortelles. J'ai subi 16 séances de chimiothérapie très très fortes qui n'ont pas tout à fait fonctionné et après, j'ai eu l'ablation des deux seins et 23 séances de radiothérapie, je n'y croyais plus. C'est là que mon amie de cœur qui est du centre Afrique me parle de Kangoka pour la deuxième fois car la première, je n'avais pas fait attention, je n'avais pas pris d'importance, j'étais dans ma maladie, dans la maladie, je ne l'avais pas bien écouté, heureusement qu'elle a insisté et j'ai commencé à écouter Kangoka en novembre 2021 alors qu'on m'avait détecté en décembre 2019 et depuis, je ne manque aucune émission ni les témoignages ni les conférences ni les prières. J'ai su que j'étais rétablie lorsque Christ de Comana a dit il y a une femme qui souffre de deux cancers du sein et elle est guérie et je remercie Dieu. Je remercie Christ de Comana et son équipe. À ce moment-là, j'ai eu très froid, j'ai eu des frissons et envie de dormir. Dieu avait entendu mes prières. Aujourd'hui, je remercie Dieu tous les jours d'avoir mis sur mon chemin toutes les personnes bienveillantes. Je remercie toute l'équipe et leur famille, toutes les personnes et je demande aux personnes de témoigner car ça réveille. Amen. Bonsoir, chers frères dans Kangouka. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. J'ai reçu du lion de Kangouka par ma belle-sœur qui vit en Allemagne. Elle m'a envoyé en me disant que c'était un groupe de prières qui guérit. J'ai dit « Ah, on va essayer. » Elle me dit « Non, il faut suivre. Quand mon mari n'était pas là, j'ai attendu qu'il soit de retour. Quand il rentre, je lui fais pas et il me dit qu'il n'est pas prêt. Alors, j'ai téléchargé Kangouka dans YouTube et commencé à faire la prière avec l'homme de Dieu. La première fois, je n'ai rien ressenti et j'ai toujours continué à faire la prière et quand j'ai commencé à voir les manifestations en baillant, je baille les larmes au cours, à voir les frissons, à faire les gaz à répétition, les étirements et les rotés aussi à répétition. Au début du mois de juin, je me suis senti transformé comme si j'avais retrouvé mes 25 ans. Je me suis dit que mon Dieu m'a visité. Le 20, j'ai décidé de ne plus prendre les comprimés dans les antiretros. J'ai prié toujours avec l'homme de Dieu. Le 23, lors de la prière, il a dit qu'il y a quatre femmes qui sont guérées du VIH. J'ai dit Amen, Amen, c'est moi Seigneur, merci pour ma guérison Seigneur. Il continue en disant allez faire le texte. J'ai saisi cette parole. C'était le 23, le 25 juillet, je suis allé faire le texte. J'ai eu les résultats le 1er août et c'était négatif. Négatif, je vous assure, je rends grâce à Dieu qui ne cesse de faire les merveilles à travers Kanguka. Christ du Koumana, que le Seigneur vous bénisse éternellement. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimé, famille Kanguka, Shalom, Shalom. Je vais en ce jour témoigner les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu, sa fidélité dans ma vie. Je suis une maman congolaise de la RDC vivant aux États-Unis. J'ai deux témoignages pour glorifier mon Dieu, pour l'élever, le magnifier, l'exalter pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie, une collègue de promotion, depuis 2018. Elle m'envoyait régulièrement les audios, mais je ne faisais pas attention à cela. Une fois encore on s'est revu, elle me dit « Est-ce que tu comptes lire ? » Je dis « Bon, de temps en temps je lis, de temps à autre je laisse tomber. » Et c'est en 2020, après le confinement, après que j'ai perdu mon mari, c'est là où j'ai pris conscience et pris goût à suivre tous ces audios, tous ces enseignements, tous ces témoignages chaque samedi. Et là où j'ai été transformée, c'est par rapport à la dévise de Kanguka qui dit « Priez sans cesse, accepter la volonté de Dieu telle qu'elle se présente devant nous pour rendre grâce au Seigneur. » J'ai vraiment médité et accepté la volonté de Dieu telle qu'elle se présente devant nous et rendre grâce au Seigneur. J'ai eu vraiment à exploiter ces concepts qui m'ont beaucoup aidée, beaucoup soulagée après le décès de mon mari. mon deuxième témoignage a trait à la guérison. À partir de février, je sentais une petite boule, une masse, une petite masse dans mon sein gauche. Alors, comme j'habite chez les enfants, j'ai fait part de cette douleur à mes enfants. Ils ont dit « On va prendre rendez-vous pour faire une mammographie. » Mais le 14 juin, très tard la nuit, je me réveille pour me soulager au retour. Avant de monter dans le lit, j'ai eu une violente douleur. Je n'ai pas dormi. J'ai pris Kango quand j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre les témoignages, 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 témoignages. Je suis entrée dans les archives. À un moment, j'ai entendu une voix précise qui m'est dit « Archives 2019, janvier, le dernier samedi de janvier 2019. » Et j'ai ouvert cet audio-là. J'ai commencé à suivre je suis tombée sur un frère qui lui aussi avait perçu une douleur vive, brusque, au bas-ventre. Il est allé à la clinique, aux urgences. On l'a reçu. Et là, les médecins ont dit directement que c'était un cancer de prostate. Les médecins l'ont consulté et en consultant, en faisant les différents examens, on va déclarer qu'il n'a qu'une année de vie. après ça, ce sera fini, il sera mort. Mais lui, il a mis confiance en ce Dieu. Il a dit ça, c'est les médecins qui disent que j'ai encore un an de vie parce qu'on a vu que le cancer était déjà propagé dans le corps, plus sur les os, alors ils ont dit encore une année. mais mon frère, il a regardé sa femme, il a dit, bon, ça c'est les médecins qui disent un an. Mais qu'est-ce que mon Dieu a dit ? Mon Dieu n'a pas encore dit. Ils sont rentrés à la maison et ils ont commencé à prier avec sa femme, avec les enfants, tout ça. L'hôpital leur appelle pour lui dire qu'il faut qu'on refasse un examen et qu'on a vu que le taux, le pourcentage de PCA, c'est un examen qu'on fait dans la recherche de cancer, de prostate, c'était à 240, c'est chuté à 230 et il est parti, on a mis des sondes et puis il est rentré à la maison. Après l'hôpital l'appelle encore pour lui dire que non, en tout cas on voit que le taux a diminué et la troisième fois quand on l'appellera c'est pour lui dire qu'on a refait tous les examens, il n'y a pas, il n'y a pas de cancer qui est propagé, il n'y a pas de métastases, tout ça. Alors pendant cette nuit là-bas, moi j'avais ma douleur, j'avais ma douleur, je suis tombée sur cet audio là-bas avec une voix audible et j'ai suivi l'audible. Et quand l'homme de Dieu disait le Seigneur n'est pas guéri, il n'y a plus, les examens de l'hôpital ont dit qu'il n'y a plus de cancer, j'ai dit Seigneur c'est moi, cette douleur que je ressens, que ce soit une douleur normale, que ce soit une douleur de cancer, je sais que je reçois cette guérison-là. Et le matin, c'était toujours terrible la douleur là-bas, la douleur. Mes enfants ont dit non maman, on va aux urgences, nous sommes partis aux urgences et là on verra que c'était un abcès qui était au niveau du sein, on a incisé, on a drainé et on a prélevé un échantillon pour l'examen à la pathologique et les liquides pour voir aussi tout ça. Dix jours après, mais entre temps je continuais toujours à prier, je me référais à un autre témoignage d'une dame caméronaise là qui avait souffert du cancer de sein pendant quatre ans après, en suivant seulement la prière, en suivant un kangou et tout ça, un jour elle part pour faire les examens et on dit qu'il n'y avait rien et c'était la joie, la fête, dans la maison qui ont crié Seigneur, tu as guéri notre maman et tu as guéri notre maman. Je me suis encore cherchée dans les archives là-bas, il y a une jeune infirmière qui avait cette douleur là-bas et quand on refait les examens elle s'est accrochée à la prière quand on fait les examens on a confirmé d'abord et puis quand on a confirmé elle s'est engagée dans la prière et dans la prière quand elle refait les examens elle vient témoigner pour dire que le cancer des seins est parti et il y avait encore une autre dame qui avait un cancer de colon des ovaires tout ça et quand elle s'est mise dans la prière dans la prière après la prière elle refait les examens et on lui dit que tout est négatif avec cette foi là je me suis dit on m'a drainé on a fait les examens il fallait maintenant attendre les résultats 10 mois 10 jours après 10 jours après on revient avec les résultats pour dire que non c'est un cancer normalement les résultats sont sortis c'est un cancer du sein quand on m'annonçait ça je dis Seigneur mon Dieu est vivant j'ai entendu différents témoignages des guérisons par-ci par-là des différents cancers de ceci de cela moi aussi j'entre dans cette ligne là-bas j'aurai aussi ma guérison et quand les enfants me parlaient ils me regardaient maman tu es serein comme ça tu n'es pas agitée je dis je vais m'agiter pourquoi pas parce que j'ai un Dieu qui ne change pas mon corps il a dit que c'est temple du Saint-Esprit est-ce que dans le temple du Saint-Esprit on peut avoir la douleur de cette façon donc on devrait maintenant faire la mammographie pour confirmer et quand on arrive à l'hôpital d'abord les chirurgiens doutent je ne crois pas comme c'était un abcès le prélèvement sur un abcès ne peut pas détecter et confirmer que c'est un cancer il faut absolument faire la mammographie pour que nous soyons précisés et bien aimés dans le Seigneur c'est le 7 de ce mois ici le 7 qu'on m'a fait la mammographie et quand on a fait la mammographie on a dit qu'il n'y a rien donc mes saints sont saints on a fait les deux côtés on a refait on a refait on a ajouté une échographie pour dire qu'il n'y a rien alors en devant cette situation je viens bénir mon Dieu Seigneur est descendu notre Dieu le Seigneur tout puissant le Dieu créateur il a envoyé Kanguka nous encourageons tous ceux qui témoignent vous savez que moi déjà à travers ce témoignage de mon frère mes autres soeurs de Cameroun de Londres tout ça et de l'Afrique du Sud j'avais déjà cette conviction là-bas que je dis quels que soient les résultats moi je sais que Dieu est capable de faire il est capable et voilà aujourd'hui Dieu dans sa bonté dans sa miséricorde dans tout son amour il est descendu au travers l'homme de Dieu je bénis cet homme de Dieu je bénis sa femme je bénis toute l'équipe d'intercesseurs je bénis les partenaires que Dieu les protège que Dieu les couvre qu'il les bénisse encore davantage l'homme de Dieu soyez béni nous sentons en vous quel que soit l'enseignement quel que soit les prières que vous faites les témoignages déjà on voit que l'esprit de Dieu est aux commandes de toutes choses Shalom Shalom, shalom bonsoir chers frères et sœurs je suis une jeune dame du Varmin ce soir je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur au début quand elle m'envoyait les audios j'avais la paresse d'écouter et un jour j'ai pris la décision d'écouter le premier jour j'ai commencé à bailler beaucoup et ensuite j'avais des manifestations à chaque fois que j'écoutais les audios je baillais je pissais beaucoup et un jour il est même arrivé que je rêve qu'une vilaine poupée ait sorti en moi et moi-même je me suis arrêtée j'ai dit c'est quelle vilaine poupée qui ait sorti en moi j'étais toujours malade avant et les histoires de mari de nuit il y avait une maladie incroyable aussi un dimanche ma sœur m'a envoyé un audio le soir je l'ai écouté et l'homme de Dieu a dit il y a 4 personnes qui sont guérées du sida allez faire vos tests ça sera négatif j'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit Amen Seigneur serve-moi je suis là-dedans le lendemain il y a une voix qui me dit mais vas-y va on t'a dit des parties va et effectivement je suis allée et faire mon test ça serait négatif vraiment ma joie immense je commençais à rire même dans le taxi merci j'ai pas le seul merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi merci merci Seigneur merci de m'avoir guérir de cette maladie merci de t'avoir chassé ce mari venu dans ma vie merci pour tout ce que tu as fait pour moi mon Seigneur merci merci je ne sais même pas comment te remercier mon Dieu merci que Dieu bénisse ta femme tes enfants que Dieu te protège toi et ton équipe frères et soeurs croyez il y a vraiment Dieu dans Kanguka il y a Dieu dans Kanguka priez et ayez la foi vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie merci Seigneur merci Seigneur pour ta gloire merci Seigneur pour ta grâce merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie je viens ce matin donner mon témoignage quand je viens de finir de suivre la prière je suis une jeune fille résidant au Burkina Faso je viens de donner mon témoignage je suis une jeune fille de 25 ans j'ai dû deux enfants de paix différents dans ma vie je forniquais je me masturbais je vivais une vie de débauche j'ai découvert Kanguka à travers une tata l'année passée mais je me concentrais plus là-dessus et cette année rien de marcher dans ma vie j'étais bloquée de partout je travaillais pas j'avais rien j'étais là et j'ai un ami qui est en Allemagne un jour il m'a appelé je lui ai expliqué mon problème m'a dit télécharge Kanguka j'ai dit je prie je pars à l'église il m'a dit télécharge Kanguka tu verras tu verras tu verras et depuis ce jour j'ai téléchargé j'ai suivi les témoignages j'ai suivi les enseignements ce matin je suis en train de prier et quand la jeune fille qui a appelé qu'elle est au Canada qu'elle a été délivrée qu'elle a délivrée toute sa famille j'ai dit je reçois ma délivrance j'ai dit Seigneur si t'as pu délivrer tous ces gens aujourd'hui c'est mon jour aujourd'hui c'est mon heure et m'a dit je vois deux femmes qui sont en train de prier pour le mariage j'ai dit c'est moi je reçois je reçois mon mariage et dès cet instant j'ai dit je reçois ma délivrance je sais pas papa il y a quelque chose qui m'a envahie mes dents commençaient à se serrer et là il y a une voix qui parlait à moi un voix dont je me comporte comme un homme il me dit je sors d'elle je sors d'elle je la laisse je la laisse je la laisse son Dieu est fort son Dieu est fort elle va réussir elle va se marier elle va réussir elle va se marier et là j'ai commencé à parler des langues bizarres le crachat était beaucoup dans ma bouche ma salive a commencé à tomber je suis à coup j'ai couru rentré dans la toilette et là mes crachats étaient trop quand j'ai quitté quand j'étais dans la toilette cette voix disait je sors d'elle je la libère je la libère elle est libérée elle est libérée elle va se marier elle va réussir elle va réussir son Dieu est fort son Dieu est fort elle est libérée elle est libérée alors papa en même temps j'ai ma mère gauche j'étais dans la chambre j'ai ma mère gauche j'ai commencé à marcher on dirait un monstre mon visage me faisait peur j'ai commencé à marcher comme un monstre et ma mère gauche c'est comme si ça m'étirait pour aller au dehors ma mère gauche tremblait comme ça j'ai ouvert la porte de la chambre je suis sortie au salon et ma mère me faisait comme un au revoir comme bye bye et arrivé au salon je suis sortie encore au salon jusqu'à dans la cour arrivé devant la grande portail il me dit je sors tu es libérée tu es libérée ton Dieu est fort je pars je pars je suis fatiguée je pars je te laisse je viens d'y merci à Kus pour tout ce qu'il fait pour nous que l'éternel est dans sa main toujours sur son ministère pour son partenaire que l'éternel Dieu les bénisse que Kanguka à travers moi mon témoignage que les autres puissent témoigner aussi merci pour les temps qu'ils prennent pour nous édifier à travers paroles ces prières et ces délivrances et je vous dis croyez en Dieu je donne en gloire merci à vous mes soeurs mes frères croyez toujours en Dieu et toujours en foi je dis Amen 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 Shalom Shalom je suis un Togolais vivant au Togo et je voudrais témoigner au cours d'une prière cette année comme le Dieu a dit qu'il y a un couple qui est à la recherche de l'enfant ils ont fait 13 ans le couple a fait 13 ans de foyer d'infertilité et qu'ils sont en train de prier l'homme a posé ses deux mains sur le ventre étant en genou et que Dieu nous a délivré et j'ai saisi immédiatement cette parole et je rends grâce que Dieu nous a délivré de cette infertilité après 13 ans de foyer et après madame a eu un retard et nous avons effectué un test il s'est révélé positif et nous avons obtenu une confirmation par l'échographie et je rends continuellement grâce je rends grâce de cette délivrance et nous a délivré la délivré madame aussi de la colère démoniaque qui nous conduisait presque à la séparation et je rends grâce que tout a été normalisé avec cette grossesse que je dis madame et je remercie et je remercie et je rends grâce à l'éternel j'encourage chacun et chacune à continuer par œuvrer tous ceux qui sont indécis qui pensent qu'il n'y a pas Dieu dans Kangoka qui se trompe il y a Dieu il faut essayer et vous allez témoigner aussi et nous rends grâce je bénis toute l'équipe de Kangoka avec Christ j'ai béni tous les partenaires j'ai béni tous ceux qui témoignent aussi qui les bénis c'est à travers le témoignage que les uns et les autres auront plus de foi oui ils auront plus de foi et ils auront envie de témoigner quand leur tour arrivera merci beaucoup je rends grâce à l'éternel je ne sois l'éternel à jamais Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom je suis un jeune Ivarian il y a trois mois de cela j'ai été détecté sur le positif et à vrai lorsque j'ai appris la nouvelle j'ai été bonfessé comme toute personne et lorsque je suis arrivé à la maison je l'ai aussitôt dit à ma mère et elle m'a dit que de ne pas me décourager que ça se soigne le hockey et aussitôt nous avons entamé les démarches pour le traitement en 20 genoux et le traitement était sur une durée de un mois et nous avons fait les un mois sans résultat nous ne nous sommes pas découragés nous avons fait le deuxième traitement et le deuxième traitement pendant ce temps j'étais dans un groupe Facebook et lorsque j'ai vu il y avait une femme qui a mis son problème et en commentaire je vois télécharge Kankuka télécharge Kankuka et je me suis dit Kankuka c'est quoi donc par curiosité je vais télécharger Kankuka sans savoir que ma curiosité allait me mener à ma délivrance et c'est ainsi lorsque j'ai téléchargé j'ai écouté les émissions et puis les témoignages le premier jour le premier jour lorsque j'ai écouté j'ai eu des frottes de migraines très frottes de migraines les pigraines sont parties le troisième jour le samedi j'ai prié avec le pasteur le pasteur a dit la parole de connaissance et aussitôt j'ai dit je reçois la parole lorsque j'ai reçu je n'ai pas eu de manifestation mais par contre je baillais et le samedi prochain j'ai prié encore avec le pasteur et le pasteur a dit il y a trois personnes qui sont séropositives et lorsqu'ils auront fait le test qu'ils auront ça sera séronégatif qu'ils aient fait le témoignage j'ai dit mon dieu je reçois je reçois que c'est mon le lundi j'avais une foi j'avais une foi que je suis guéri et le lundi je suis allé faire mon test la même femme qui m'a dit que j'étais séropositif elle vient me dire que je suis séronégatif aussitôt je lui ai dit madame est-ce que vous connaissez Kankoka elle m'a dit oui je connais Kankoka que c'est mon quotidien Dieu qui m'a guéri et m'a dit effectivement c'est tout ma foi donc je dis merci beaucoup à Chris Indi Koumano à son équipe que Dieu le bénisse toute son équipe shalom je te moigne bonjour je suis béninoise résidente à Kotonou j'ai commencé par Kankoka par le billet de ma soeur elle est je suis de Kankoka tous les jours je suis les émissions je suis les témoignages et je profite même de l'occasion pour remercier également tous ceux-là qui témoignent parce que les témoignages nous permettent aussi d'être touchés et d'avoir le courage de témoignages je suis Kankoka la nuit même je dors dans l'émission Kankoka et les samedis aussi je suis mais la fois dernière ça fait quelques jours j'ai eu une manifestation qui m'a étonnée j'ai suivi Kankoka quand je me suis réveillée le lendemain j'avais envie de vomir j'avais envie de vomir j'avais envie de vomir je suis allée aux toilettes j'arrivais pas à vomir j'arrivais pas à vomir donc j'ai fait mes toits je me suis brossée difficilement je me suis brossée parce que dès que j'ouvre la bouche je veux envoyer la brosse je veux vomir je me suis précipité je me suis brossée comme ça et j'ai quitté je suis allée faire le ménage quand je faisais le ménage j'avais envie de vomir mais je priais je priais quand j'ai fini de faire le ménage je voulais me laver je suis venue j'avais envie de faire d'aller à la selle et je suis allée à la selle quand je suis allée à la selle j'ai remarqué que quand je me suis levée la voix m'a dit regarde ce que tu as fait comme la selle et quand j'ai regardé j'ai vu que la selle est noire alors que la veille de ce jour-là j'avais aussi envie d'aller à la selle je suivais l'émission du mois de février et je suis allée aux toilettes quand je suis allée aux toilettes en fait j'ai commencé je ne sais pas suivre l'émission encore aux toilettes quand je suivais l'émission j'ai remarqué que je ne commence pas à voir une manifestation la manifestation c'est que je me tirais je me tirais dans tous les sens mais je prenais des positions bizarres et j'entends dans ma bouche une voix d'homme une voix d'homme qui ne commence pas à dire c'est grave c'est grave pourquoi tu suis kangourka pourquoi tu suis kangourka c'est grave je vais quitter je vais partir je te libère maintenant je te libère à partir de maintenant tu rentres dans ta destinée c'est grave c'est grave oh 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 je ne dois pas quitter ici oh oh je suis désolée pourquoi je vais quitter pourquoi je vais quitter tu veux m'envoyer je te libère je te libère la voix a dit ça tout s'est passé dans l'espace de 5 minutes et je me suis retrouvée je me suis retrouvée je me suis levée donc c'est le lendemain maintenant que j'ai commencé à sentir l'envie de vomir et je n'ai pas pu vomir et finalement je suis allée à la salle et tout les débris étaient nois nois donc j'ai tiré la chaise je suis sortie maintenant la nuit de ce jour je me suis réveillée j'avais mal dans tout le corps j'avais tellement mal je me suis réveillée même t'avais deux heures je dors même dans kangour c'est dans kangour que je dors j'allume et j'écoute jusqu'à je dors quand je me réveille au beau milieu de la nuit et je sens que l'émission que je suivais est finie j'allume encore une autre ça peut être enseignement ça peut être témoire donc chaque jour je suis je suis collée à kangour donc j'avais mal dans tout le corps j'ai pris mon téléphone j'ai vu que ce que je suivais était fini ça a pris fin j'ai remis encore un autre audio et j'ai continué le lendemain quand je me suis réveillée j'avais une lourdeur dans le corps très lourde j'étais lourde et quand je faisais l'élimination c'est comme si quelqu'un était en moi et que la personne bougeait avec moi et je me disais mais à quelle est cette histoire donc j'ai fini de faire l'élimination j'ai pris encore kangour de samedi et j'ai commencé pas sur ça quand ça prend fin arrivé au niveau de la prière j'écoute le pasteur je demande à Dieu de me visiter de me visiter de me visiter et quand l'émission prend fin je reprends je reprends j'ai repris l'émission plus de 3 fois 4 fois et je me suis senté une faiblesse dans tout mon corps je n'arrivais pas à supporter mais je résistais et je priais je priais j'ai dit mais ça c'est quoi ça mais la voix me dit c'est une manifestation persévère reste dans la prière avec l'émission kangour tu vas te retrouver jusqu'à ce que la nuit je me suis endormie et avant de dormir j'ai encore allumé kangour je suis là je suis là aujourd'hui ça fait 3 jours sur moi aujourd'hui quand je me suis réveillée j'ai encore suivi kangour j'ai suivi l'émission ce que le pasteur fait le matin j'ai suivi après dans la journée je ne me sentais pas je ne me sentais pas partout vers 17h j'avais une forte envie de dormir je suis allée me coucher j'ai dormi j'ai dormi jusqu'à pendant 2h je me suis réveillée quand je me suis réveillée c'est comme s'il n'y a plus rien dans mon corps c'est comme si je me suis retrouvée d'un coup et quand je me suis regardée dans le miroir j'ai fondu j'ai fondu comme si je suis tombée malade pendant un bon moment et ça m'a fouettée je vous assure mais je me sens légère et je sens que tout va bien dans mon corps je voudrais remercier vraiment l'éternel remercier celui qui est remercier le Dieu des dieux vraiment au nom de notre Seigneur Jésus Christ béni Christ béni sa femme et ses enfants béni toute l'équipe les partenaires c'est un qui témoigne que Dieu les touche encore et encore vraiment l'émission Kangoka c'est une émission qui parle de la réalité de Dieu franchement je suis très heureuse très contente de cette émission je bénis le nom de l'éternel au nom de notre Seigneur Jésus Christ j'ai témoigné Amen Shalom à tous je suis une Gabonaise du long Gabon j'ai eu Kangoka grâce à mes parents ils m'ont demandé quand je leur ai annoncé que j'étais infectée par le VIH et j'ai été infectée depuis 2008 et ce n'est que maintenant en 2022 que Jésus a opéré un miracle j'ai connu Kangoka comme je le disais par l'internel de mes parents quand je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle ils m'ont dit est-ce que tu connais Kangoka je dis Kangoka non je n'ai jamais entendu parler de Kangoka ils m'ont dit attends t'envoies le lien ils m'ont reçu le lien ils m'ont dit télécharge j'ai essayé de télécharger et puis j'ai réussi j'ai écouté et vraiment ça m'a plu ça m'a plu et j'étais devenue accro j'écoutais les prédications j'écoutais les samedis j'étais en prière j'écoutais d'abord les témoignages avec l'homme de Dieu tous les samedis et de lundi à vendredi j'écoutais les prédications même même à mon lieu de travail j'écoutais les prédications et c'est comme ça qu'en avril 2021 que j'ai passé comme je faisais toujours des contrôles tous les trois mois en avril 2021 j'ai fait le contrôle des examens qui vont à France pour savoir comment le virus fonctionne et c'est comme ça que j'ai fait et puis j'ai oublié j'ai oublié j'ai négligé d'aller chercher j'étais fatigué d'aller toujours j'ai les boires parce que tout le temps à chaque fois que je regardais quand les résultats arrivaient c'était toujours positif la présence du virus présente du virus présente du virus dans le fatigué il y en avril 2021 j'ai refait et puis je ne suis pas d'aller chercher les résultats ils m'ont appelé pour dire que c'était arrivé deux semaines après je ne suis pas allée récupérer et c'est vrai que d'avril quand j'ai passé j'ai fait les examens c'est en décembre 2021 que je me suis décidée comme ça d'aller chercher les résultats et puis j'ai ouvert avant de montrer aux médecins parce que je vois toujours les médecins le lendemain la veille quand je récupère les résultats donc je regarde j'ouvre je prends mon courant j'ouvre et puis je vois l'absence parce que d'habitude quand j'ouvre je regarde les résultats c'était au présent du virus là je vois l'absence du virus je dis non j'étais dans la joie je dis c'est pas vrai l'habitude c'est présent là le virus n'y est plus mais que dans mon sens je dis quoi mais j'étais toujours avec Kangoka jour et nuit Kangoka c'était ma nourriture dans mon travail j'étais avec Kangoka donc je dis non je laisse passer le temps je montre les résultats au médecin qui dit bon tu ne vas plus faire cet examen là de voir comment le mouvement du virus tu vois maintenant on va seulement vérifier les anticorps comment ça évolue je dis ok c'est maintenant là en 2022 que je repars voir le médecin et faire encore des examens absence absence du virus je dis c'est pas vrai c'est pas vrai je dis bon comme ça ce sont les résultats du sang je vais aller maintenant faire le test je vais faire le test à trois reprises à trois reprises j'ai fait les tests la troisième fois première fois absence deuxième fois c'est ce qui allait en France maintenant quand j'ai fait les tests en tant que test négatif absence du virus et VIH1 VIH2 je dis seigneur seigneur ce n'est que là en 2022 c'était même là au mois de juillet que je me suis dit est-ce que c'est vrai que mon Dieu est vivant mon Dieu est vivant mon Dieu est vivant et j'ai donc décidé de témoigner parce que l'homme de Dieu dit que si on est quand on témoigne on sauve quelqu'un quand on témoigne ça motive quelqu'un ça donne l'espoir la foi à quelqu'un donc j'ai témoigné pour encourager mes frères et soeurs pour dire que cette maladie que les hommes trouvent incurable n'est pas incurable aux yeux de Dieu si aux yeux des hommes c'est incurable aux yeux de Dieu c'est pas incurable parce que maintenant ce virus n'existe dans mon sang Alléluia Amen ça n'existe il n'y a que Dieu le Tout-Puissant celui qui a lavé mon sang celui qui a déraciné ce virus celui qui l'a anéanti gloire soit rendue à Dieu que toute la louange l'honneur la gloire lui revienne à lui seul et mes frères persévérez jetez-moi à ceux qui ne sont pas encore guéris de cette maladie et même des plus et des autres maladies persévérez Dieu est vivant donc je bénis Christ Dikouma sa famille ses partenaires leur famille je le bénis que Dieu vous donne la force toujours de persé de continuer qui vous donne le zèle le zèle de continuer à travailler pour son œuvre qu'il vous bénisse et que vous ne manquez de rien et qu'il aide aussi vos partenaires qu'il leur donne aussi le zèle de continuer parce que grâce à votre mission les âmes sont sauvées sont guérées beaucoup de guérisons dans le monde entier soyez bénis challengez témoigne shalom shalom j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui m'a parlé une fois de Kanguka lorsqu'il a parlé de Kanguka j'ai pas cru j'ai dit je sais que c'est comme les autres passeurs qui disent qu'il prie pour les gens mais lorsque je suis allée le mois de juin au village il m'a montré et là j'ai commencé à prier avec lui et à mon retour j'ai téléchargé l'application lorsque j'ai téléchargé l'application j'ai commencé à suivre les émissions chaque jour je me réveille pour prier je suis à quoi maintenant à Kanguka et le 13 juin lorsque j'ai téléchargé le même jour que j'ai téléchargé l'application c'était le 13 je suis entrée dans les archives et dans les archives j'ai choisi la prière du samedi 22 janvier durant la prière j'ai écouté les témoignages j'ai écouté les témoignages et après les témoignages l'homme de Dieu a prié lorsqu'il a prié il a dit qu'il y a une fille qui est là qui souffre des problèmes de règles douloureuses depuis que j'ai commencé à voir mes règles je souffre et je saigne beaucoup j'ai indisposé plus d'une semaine avec des saignements fortes et l'homme de Dieu a dit que cela c'est ce que j'ai dit Seigneur tu m'as localisé c'est moi je saisis cette parole et je dis à Dieu que tout ce que ces saignements vont cesser au nom puissant de Jésus et de là aussi je vais vous dire que depuis 2018 j'ai été détectée du kyste ovarien et lorsque j'ai suivi les témoignages après la prière j'ai commencé à vomir j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi et lorsque j'ai vomi j'ai dit Seigneur merci merci Seigneur parce que j'ai reçu ma guérison ce jour-là et j'avais aussi des salives qui sortaient qui sortaient je faisais aussi derrière et c'était noir 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 je me suis dit Seigneur j'ai reçu ma guérison j'étais aussi tourmentée par les esprits des maris de nuit qui me fatiguaient à chaque fois que je dormais si je me réveille je sentais que je me couchais avec mon nom et de là depuis le mois de juin jusqu'à présent je rends grâce à Dieu car je ne vois plus ces choses je dis que Seigneur je vais témoigner et lorsque je dis je vais témoigner je suis allée à l'hôpital lorsque j'ai fait l'écho et l'écho a montré que je n'ai plus de kyste ovarien je dis Seigneur je dois témoigner pour mes frères et soeurs aussi qui ne croient pas à cela qui croient car Dieu existe Dieu est dans Kangoo car Seigneur mes frères et soeurs croyez en Dieu croyez en Dieu car c'est ce Dieu qui a le pouvoir merci à Christ merci et depuis lors aussi j'étais une personne qui tout le temps tout le temps se lamentait depuis que j'ai commencé à suivre Kangoo je ne me l'amente plus je ne me l'amente plus je suis une soeur du côté du Sénégal merci Seigneur salom salom bien aimé je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur sauvé Jésus bien aimé je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire je connais Kangoo par le canal par le canal d'une cliente qui était venue se faire coiffer pour sa dot c'est ainsi qu'elle me rendait témoignage que c'est grâce à Kangoo que son mari allait l'adopter qu'elle me conseillait d'écouter Kangoo que Dieu fait des merveilles dans Kangoo c'est ainsi qu'elle m'a aidée à installer l'application et dès lors j'ai commencé à écouter Kangoo bien aimé je suis une fille vraiment je me lamentais beaucoup je me lamentais beaucoup je me lamentais beaucoup mais depuis j'ai commencé à écouter les enseignements de Kangoo j'ai commencé à écouter les prières de Kangoo j'ai vu que je ne me lamentais plus moi-même j'ai cherché comment rendre témoignage pour dire que vraiment à travers les enseignements de Kangoo j'ai arrêté de me lamenter j'ai mis la devise de Kangoo en pratique c'est ainsi je continuais toujours d'écouter je faisais Kangoo ma nourriture matin au réveil quand je finis de prier j'écoute Kangoo je prie je vais au salon quand je suis au salon je ne fais rien je mets Kangoo j'écoute en tout cas Kangoo était devenu ma nourriture c'est ainsi la prière du 2 juillet j'ai décidé de ne pas écouter la prière le matin j'ai dit le soir quand je vais descendre là je vais prendre tout le temps d'écouter et je vais prier avec Kangoo c'est ainsi j'ai écouté la prière et le samedi 2 juin j'ai écouté la prière j'ai écouté les témoignages j'ai écouté la prière j'ai eu quelques petites manifestations le vomissement les crachats tout cela s'est passé le dimanche je suis partie à l'église quand je suis rentrée de l'église je n'avais pas sommeil je n'avais rien à faire j'ai mis Kangoo j'ai commencé à écouter Kangoo la prière du samedi j'ai mis j'ai commencé à écouter quand je commençais à prier j'ai commencé à rire seule j'ai commencé à rire seule un coup j'ai fini de rire seule je vois que je tape ma tête c'est comme s'il y a quelque chose dans mes cheveux je gratte mes cheveux je gratte mes cheveux je gratte mes cheveux ça ne finit pas bien aimé j'ai fini encore j'ai commencé à me manifester encore comme un serpent ma tête là j'ai tiré pour partir devant j'ai tiré pour venir derrière je fais les signes comme un serpent oh bien aimé il y a Dieu dans Kangoo il y a Dieu dans Kangoo après ça je commence à taper ma tête taper ma tête taper ma tête taper ma tête c'est comme s'il y avait quelque chose dans mes cheveux que j'en avais je jetais après ça encore j'ai commencé à déver les choses dans mon visage je commence à déver les choses dans mon visage je commence à retirer des choses dans mon visage je commence à retirer les choses sur tout mon corps j'en avais j'ai jeté j'en avais j'ai jeté j'en avais j'ai jeté j'ai fait ça comme ça cinq fois après ça j'ai vu que j'ai arrêté de manifester une autre juste encore j'ai pris le témoignage du vendredi soir j'ai commencé à écouter les témoignages j'ai commencé à pleurer seul j'ai commencé à pleurer seul Tout ça, je voyais, je voyais, je voyais que Dieu vraiment était en train de me délivrer de quelque chose. Après ça encore, la semaine passée, la semaine passée, j'étais en train d'écouter un témoignage comme ça. Et puis, un coup, je vois, j'ai commencé à rire seule. Bizarrement, quand j'ai fini de rire seule, Misha s'est dit, ah, quand la prière, quand ils ont fini le témoin, il dit, ah, c'est que moi, je suis remplie de légion, je suis remplie de légion. Parce que cette dernière, c'est un témoignage qu'elle était remplie de légions, rien n'allait dans sa vie. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, rien ne marche, que ce soit en amour, que ce soit en argent, rien ne va dans sa vie. Vraiment, le témoignage que la dame rendait là, c'était le même témoin, c'était ce que je vivais. Donc, je disais qu'il y ait fait ce témoignage, la mienne. Moi aussi, si Dieu a pu délivrer cette dame-là, c'est qu'il va me délivrer aussi. Donc, quand le témoignage, tous les témoignages sont finis, je me suis assieds à Jésus. Donc, moi, je suis assise là, je suis remplie de légions, je suis remplie, un coup, je commençais à pleurer. Je me suis levée de la chambre, comme je suis dans la maison actuellement, ce sont les vacances, les enfants ne sont pas là. Je suis venue m'asseoir au salon, je commençais à crier à Dieu, je dis, Seigneur, je suis fatiguée de cette situation. Je suis fatiguée de l'humiliation, je suis fatiguée de toujours, oh, tout ce que je fais, rien ne marche, rien ne va dans ma vie. Je dis, Seigneur, je suis vraiment fatiguée. Dis quelque chose dans ma vie aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après d'aimer. De la même manière que tu as délivré cette femme-là, l'esprit qui est assis dans ma vie, l'esprit qui est assis en moi, qui est là, qui fait que je ne m'entends pas être quelqu'un, qui fait que rien ne va dans ma vie. Père, je sais que tu es capable, si tu as délivré tous ceux qui sont en témoignage, c'est que tu peux me délivrer aussi. Oh, bien-aimé, notre Seigneur, il est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant ce jour-là, bien-aimé. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a visité, bien-aimé. Quand j'ai commencé à écouter le témoignage encore une fois, j'ai commencé le même signe comme un serpent. J'ai commencé à lever les choses dans mon visage, j'ai commencé à lever les choses sur mon corps, j'ai commencé à ramper comme un serpent. Après ça, je me suis fait comme un gorille, oh, j'ai commencé à taper ma poitrine comme un gorille. J'ai commencé à grogner, j'ai commencé à crier, oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. J'ai manifesté comme ça jusqu'à trois manières. Mais après ça, l'esprit a commencé à parler à moi. Il dit, c'est moi, j'ai fait que tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Il dit, c'est moi, j'ai fait que personne ne peut rester autour de toi. C'est moi, j'ai gâte tout autour de toi. C'est moi, j'ai fait que tu ne prospères pas. C'est moi, j'ai fait que jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. C'est moi, j'ai fait que tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Ce jour-là, l'esprit a commencé à citer, 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 effectivement, tout ce qui n'en est pas dans ma vie. C'est lui qui est en train de me faire ça dans ma vie. Quand il a parlé, 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 je continue à prier. C'était si après l'esprit dit que je libère ton mariage, je libère tes finances. Moi, je faisais que tu ne t'entendais pas. Je libère tout cela, tout ce que je faisais dans ta vie qui ne marchait pas. Je te libère aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre aujourd'hui, là, je te libère. Je sors de ton corps, il y a le feu dans ton corps. Je sors de ton corps. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Dieu que nous adorons, là, il est vivant. Oh, Père, Père, ce matin, je ne pouvais m'éteindre sur ce témoignage. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage d'un offert de notre Seigneur. Parce que vraiment, il est vivant. Là où il m'enlève, il m'a libéré des esprits. Aujourd'hui, quand je passe comme ça, les gens ont un regard. Oh, moi, je sais qu'ils vont me regarder comme ça. Jusqu'à moi-même, je sais qu'ils sont en train de me regarder, bien-aimé. Continuons d'écouter Kambouka. Il y a Dieu dans Kambouka. Il y a Dieu dans Kambouka. C'est tous ceux qui vont écouter mon témoignage. Si Dieu a pu me délivrer de tous ces légendes-là, Dieu aussi va faire aussi pour vous. Parce que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de miséricorde. Il a juste un bon bien-aimé. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je m'appelle Eloïna. J'ai 7 ans et demi. Et j'habite en France. J'ai été guérie par Jésus à la croisade de prière de Bruxelles. Et j'ai été guérie du mal de gorge et puis du mal d'oreille. J'ai témoigné. Amen. Merci Jésus. Oui, bonjour. Je voulais témoigner de la guérison miraculeuse qui s'est effectuée ce dimanche à la croisade de Kambouka à Bruxelles. Je me présente brièvement. J'ai 34 ans. Je m'appelle Audrey. Je vis à Nivelle, en banlieue bruxelloise. Et en me rendant à la croisade, j'ai obtenu ma guérison. De mon épaule droite, c'était persistant. Suite à une chute en trottinette il y a des mois auparavant, j'avais super mal. Et j'ai demandé au Seigneur de me guérir ce jour-là. Je tiens à remercier pour tout le travail effectué par Chris Nukmouana et toute la famille de Kambouka. Merci encore. Dieu est grand. Dieu guérit encore. Soyez bénis à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Bonjour. Si j'appelle aujourd'hui, c'est pour les bienfaits du Seigneur. J'étais à la croisade 2022 à Bruxelles, samedi 17. Lors de la croisade, déjà bien avant la prédication du samedi 17 au matin, après la prédication, les témoignages, la prière du pasteur, j'ai eu mal à l'estomac. J'avais des remontées. J'avais l'impression que je veux vomir, mais je n'ai pas pu, je n'arrivais pas à vomir. Après, c'était le ventre, c'était le ventre qui tournait, qui tournait. Alors là, je n'arrêtais pas de dire je suis malade. Mais là, j'étais mal, mal, mal au fur et à mesure que ça s'empirait. J'ai essayé de supporter, mais ça n'allait pas. Finalement, nous nous sommes arrêtés en Belgique avant d'arriver à Bruxelles, parce que c'est 73 kilomètres. Nous nous sommes arrêtés en Belgique. Après la Belgique, maintenant, je me suis soulagée et après je me sentais bien. Donc pour moi, la délivrance, la grâce a commencé dès le chemin, avant d'arriver même à Bruxelles. J'ai dit, gros là, adieu. Le deuxième témoignage. J'arrive chez moi après la croisade à 23h du samedi. Dimanche, j'étais sur mon lit, clouée. J'avais l'impression que j'ai porté le fardeau de tellement de gens sur mon dos, au point où j'étais tellement mal, mal, j'avais très mal, j'avais vraiment mal. Tous les deux, j'avais l'impression que c'était lourd et ça tirait du côté droit, comme si c'était le cœur. J'avais tellement mal, je ne sais pas pourquoi. Le dimanche 18, c'était la même chose. Le lundi 19, c'était pareil. Mais mardi, je suis toujours la prédication. Je suis effectivement la croisade qui s'est passée le 17 à Bruxelles parce que c'était une puissance pas possible. Pour moi, le Seigneur était avec nous. Et ce que j'ai ressenti, c'était, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Franchement, cette douleur, au fur et à mesure, ça commençait à partir. Moi, je pense que c'était une délivrance, mais je ne sais pas de quoi. Ça partait, ça partait. Donc, depuis hier, le 20, que je me sens bien, que je suis bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Vraiment, je ne sais pas de quoi. Dès que j'entends Christ prier des témoignages, peu importe, je baille. Je baille jusqu'à ce que je continue à bailler. Je sais qu'au niveau de mon cycle, tout a changé. Je ne sors plus trop des cailloux de sang. C'est tout à fait normal maintenant. Je rends gloire et la grâce là au Seigneur. Et merci pour tout. Vraiment, merci Christi Koumana. Merci à tous les auditeurs. Nous sommes de tout cœur avec vous. La croisade était magnifique. Rien à dire, magnifique. Et plus de bénédictions pour toute l'équipe Kangoka. Sur ce, j'ai témoigné. Merci infiniment. Merci à vous. Excellente journée. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce qu'aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie au travers de Kangoka. Je suis une fille de 44 ans, disons. Je vis en Belgique. Depuis que je suis arrivé ici en Europe, j'ai souffert. J'ai tellement souffert ici en Europe. Tellement souffert. Parce que tout a commencé ici en Europe. Quand je suis arrivée là, ma mère est montée avec moi. Elle est descendue avec moi. On a parcouru d'église en église. On est allé à Paris, d'église en église. Rencontré même des pasteurs, des prophètes. Tellement d'hommes de Dieu ont prié sur moi. Même de l'Afrique, même à distance, ils ont prié. J'ai tellement souffert que je suis restée toujours dans la présence de Dieu depuis ce temps. J'ai toujours imploré la grâce à Dieu de pouvoir assister à une croisade et que le Seigneur fasse à ce que vraiment tous ces hommes de Dieu qu'on voit sur la télévision puissent également aussi me visiter un jour, afin que je puisse également aussi prendre de l'envol. Aujourd'hui, je viens dire toujours que le Seigneur est tellement merveilleux, il est bon. J'ai connu cette émission à travers un ami qui m'a donné également aussi les audios de suivre Kangoka. Je cherchais tellement la force de Dieu, mais j'étais tellement persécutée, beaucoup persécutée. Mon témoignage était malade. Mais quand il m'a donné cela, je suis entrée dans les archives. C'est ainsi que j'ai vu l'émission du samedi 18 décembre. Mon esprit m'a dit, regarde l'émission du 8 décembre, c'est comme ça que j'ai pris l'émission du 8 décembre 2021 et j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier avec ça et lorsque le Christophan a dit qu'il y a des femmes qui sont persécutées par des esprits de famille et tout, j'ai reçu cela et j'ai saisi cette parole. C'est comme ça que j'ai ressenti au-dedans de moi comment ma voix s'est arrêtée et ma bouche s'est largement ouverte. J'ai poussé un grand cri, un cri énorme. J'ai poussé, 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 poussé ce soir-là. Toussé, poussé, poussé, poussé jusqu'à poussé, poussé, poussé. Et après, la tour s'est arrêtée. J'ai remercié le Seigneur. Dans la même semaine, c'était samedi, le samedi, ce samedi qui est passé là, qui avait la croisade, Dieu a permis à ce que je puisse assister à la croisade. Et c'est comme ça que lors de la croisade, lorsque le pasteur prêchait déjà, lorsqu'il parlait de la parole de Dieu, lorsqu'il a parlé de Joseph, comment Joseph était enchaîné, comment ses mains étaient liées. Quand il prédiquait, j'ai commencé à tousser. J'ai senti l'esprit de Dieu. Moi, j'ai senti le feu au-dedans de moi. J'ai ressenti ma tête peser même quand je venais. Ma tête était lourde. Et quand il a commencé à parler de la parole de Dieu, j'ai senti au-dedans de moi une chaleur forte. J'ai senti les frissons au-dedans de moi. J'ai senti une chaleur forte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tousser. Il parlait de Joseph. J'ai dit, oui, c'est moi. Joseph a été lié. Il a été enchaîné. Ses mains ont été liées. Ses pieds ont été liés. Il a été jeté dans la fosse. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est moi. Parce que j'étais perdue. Il y a d'ici là trois ans. Je ne savais même pas où j'étais. Et que même aujourd'hui, perdant les âmes, je souffre toujours. J'ai saisi cette parole. Et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur de me délivrer, de me guérir. J'ai toussé toute la prédication. J'ai toussé. Toussé, 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 toussé. On m'a donné le sachet. J'ai le sachet d'éprouvoir attrapé. Un sachet blanc. J'ai toussé, toussé, toussé. Mes poumons se lèvaient seulement comme ça. J'ai ressenti comme il fallait sortir quelque chose dans ma bouche. Et c'est comme ça que j'ai ouvert. Ma bouche s'est ouverte lâchement jusqu'à je toussais. Et comme il fallait sortir quelque chose de ma bouche. Et c'est comme ça que ma bouche s'est ouverte. J'ai toussé, 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 toussé. Pendant toute la prédication. J'ai saisissé tout ce qu'il disait parce que je me sentais que c'était moi. Que c'est moi qu'on parlait de Joseph. De la vie de Joseph et tout. Comment il avait été lié. Comment il avait été jeté dans la force. Comment il a souffert dans la force. Il a dit oui Seigneur c'est moi. Parce que depuis trois ans je souffre. Je souffre. Et quand il a parlé maintenant. Quand il priait. Il a parlé des esprits de famille. Des esprits de chaînes. Quand il fallait parler de briser les chaînes et tout ça. J'ai toussé. Toussé. Quand j'étais fatigué. Toussé, toussé, toussé. Il a prié. Il faut briser les chaînes. Toussé, il y a des gens qui sont enchaînés. Avec les liens familiaux. Les liens familiaux. Pas l'idolâtrie. Les adultes, la fornication. Et tout cela. J'ai traversé tous ces étapes. J'ai dit oui c'est moi mon Dieu. C'est moi. C'est mes délivres. J'ai tellement toussé. J'étais épuisé. Et j'ai senti après une paix. Ma tête était libre. J'étais restaurée. J'ai béni les ténèbres pour la vie de Christi Koumana. J'ai béni les ténèbres pour tous. Pour tous ceux-là qui ont également soutenu cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Dieu que tu sais, Christi Koumana. Qui continue à t'immonder. Qui continue à t'éremper davantage. Aujourd'hui je suis délivré. Je suis guéri des esprits des eaux. Je suis guéri des esprits des familles. Je suis guéri des chaînes. Je rends grâce à Dieu. Dieu est tellement bon. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père de m'avoir libéré. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as libéré des esprits de famille. Tu m'as libéré des esprits d'adulté. Tu m'as libéré des esprits de fornication. Tu m'as libéré des chaînes. Des chaînes de famille. Toutes ces chaînes de l'idolâtrie. Parce que moi je faisais l'idolâtrie. J'allais baisser les huiles sur les crânes. Je partais baisser les poulets. Tout ça là. Mais je ne fais plus ça. Je donne ma vie au Seigneur. J'acceptais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais le Saint-Esprit de Dieu, au travers de sa parole, m'a visité lors de la croisade du samedi. Le Saint-Esprit m'a visité. J'ai été guérie. Aujourd'hui je suis restaurée. J'ai béni l'Éternel pour la vie du pasteur. J'ai béni l'Éternel pour tous ceux-là avec qui ils travaillent. Que le Seigneur vous émonde. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à ton Seigneur, mon Dieu, j'ai témoigné. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman dans notre quartier. Je demande d'abord pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné à temps. J'étais déclarée séropositive au quatrième mois de ma grossesse en 2014. J'avais pleuré fatiguée. J'avais demandé à mon Dieu pourquoi moi. À l'hôpital, j'étais mis sous anti-rétroviraux. Des jours et des semaines passaient. Et j'avais enfin accouché par césarienne, le risque de ne pas contaminer l'enfant. J'avais continué le traître. Pendant tous ces temps de grossesse et d'accouchement, c'est après quatre ans que la maman du quartier m'a envoyé des audios dès samedi matin et quelques enseignements. Je n'écoutais pas au moment. Je ne le prenais pas au sérieux. Je le négligeais beaucoup. Après, la maman m'avait donné l'application de télécharger moi-même et de suivre que ça fait du bien, ce qui n'a jamais été fait. Je priais rarement avec les audios qu'elles m'avaient donné. Une fois, j'étais allée faire le test et c'était toujours positif. Mais je n'étais pas découragée. Je priais aussi. Jusqu'à septembre 2021, l'enfant avait sept ans. J'étais tombée malade. J'étais dépressive. Mes nerfs de la tête, du corps et des pieds me faisaient mal. Ils me tiraient beaucoup. Je m'étais rendue à l'hôpital pour me faire soigner de ce mal. Suite à des tests, je n'avais pas de problème de nerfs. Et c'est là où on m'avait demandé plusieurs analyses de sang, y compris la charge virale. Après trois semaines d'attente, j'étais enfin allée prendre les résultats. Tous mes résultats étaient négatifs. J'avais sauté de joie et remercié mon Dieu. Les docteurs étaient contents pour moi et me félicitaient. Ça fait quatre mois que je suis en bonne santé. Peuple de Dieu, Dieu est vivant. Donnons nos vies à Jésus. Je rends gloire à Dieu. Je le remercie beaucoup. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Kanguka. Qu'il bénisse Christ Ndikoumana, sa femme et ses enfants. Que sa main puissante les protège. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent, car ce n'est pas du tout facile. Merci à tous. Chalom, j'ai témoigné. Amen. Chalom, je suis un Congolais de Kinshasa vivant à Paris. J'ai fait ce témoignage avec beaucoup de retard et j'implore la grâce du Seigneur pour ce retard. J'ai souffert depuis 2017 d'un cancer de poumon et j'ai été suivi et il y a eu des examens qui ont été faits. Dès le premier jour, on a vu que le cancer était déjà au niveau 2. Alors, j'ai été envoyé pour un dernier examen nucléaire et le rendez-vous, je l'avais pris des mois en avance. C'était le 20 mars 2019. Et la veille de 18 au 19, j'ai prié à 2h30 et je me suis mis au lit. Et bien, à 2h54, le Seigneur m'a visité et j'ai senti comme un défibrillateur. Côté poumon gauche, côté gauche de ma poitrine, donc au poumon, c'était comme un défibrillateur. Et dès que j'ai eu ce coup-là, poum, ça m'a soulevé de mon lit à quelques 10 à 15 centimètres. Ça m'a remis au lit et mon épouse était même réveillée. J'ai fait semblant de dormir et je crie, et quand elle s'est rendormie, je crie que c'était un signe d'AVC. Et je cherchais sur Internet si ça en était un. Mais ça n'avait rien à voir. Ainsi, bien, j'ai laissé faire. Et alors, le 20 arrivé, je suis rendu aux examens. Et le médecin, la radiologue, il me dit que je n'avais pas de cancer des poumons. Et malgré cela, les médecins n'étaient pas rassurés. Ils ont voulu poursuivre les examens. Alors, au mois d'avril, le 1er, le 2, le 3, on m'a hospitalisé. De cette année-là, en 2019, on m'a hospitalisé. C'était d'abord l'examen de souffle. Et quand j'ai soufflé sur 100, j'avais 98. La dame médecin qui m'avait fait subir les examens a dit, messieurs, vous savez, je suis médecin. Mais quand je souffle, je n'arrive jamais à dépasser 68. Et vous, vous avez assez. J'avais 64 ans à cette époque-là. Il m'a dit, merde, vous avez un très bon souffle. Et le lendemain, c'était donc le 2 avril 2019, c'était alors l'examen de cœur. Et les médecins qui étaient réunis pouvaient faire ça. Quand j'en suis sorti, ils me disent, messieurs, vous avez un cœur d'un enfant. Alors, le troisième jour, c'était maintenant une fibroscopie et je m'ai anesthésié en partie. Et je pouvais voir tout l'intérieur de mon ventre. Et je voyais tout, comment tout marchait dedans. Et à la fin, ils m'ont dit, messieurs, nous n'avons rien trouvé. Alors, le 13 mai, je devais aussi aller au dernier examen. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital pour faire cet examen. Et dès là, il n'y avait rien. Ce n'est que le 3 juillet 2019 que finalement, le messieurs me convoquent pour me déclarer que j'étais guéri complètement, lui-même ne comprenant rien. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que le Seigneur Jésus m'a guéri. Et voici ce qui s'est passé. Et je lui ai parlé de cette histoire des fribillateurs spirituels. Alors, j'encourage toutes personnes qui suivent Kangouka de ne jamais se décourager. Et j'implore davantage la grâce de Dieu pour Christine Dekoumana et toute son équipe. Shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les membres de Kangouka. Moi, d'abord, je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné en retard. Je dis merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci. Car moi, j'ai été délivrée. Moi, je suis une femme de 48 ans. 48 ans, depuis que moi je suis née. Je sais que je suis quelqu'un qui vit là. Je vis que j'étais malade. Malade. Et un jour, j'ai demandé à mes parents, pourquoi moi je ne peux pas avoir la santé? Mes parents, mes deux parents m'ont dit que depuis que je suis née, je suis malade. Ils m'ont soigné en vain. Et, peuple de Dieu, il fallait quelqu'un. Il fallait un homme de Dieu pour que moi, moi, j'ai gagné la santé dans ce monde. Je vous dis que le mois de juin, moi, j'ai été touchée. J'ai été touchée. Oh, je ne sais pas comment expliquer. J'ai connu Kangouka à travers vraiment le bien d'une dame. Elle m'a donné l'audio. Moi, j'ai écouté le même jour. Quand j'ai écouté l'audio, j'ai commencé à vomir, vomir. L'homme de Dieu n'a même pas commencé à prier. C'est quand j'écoutais le témoignage. Moi, j'ai commencé à vomir, vomir. Ça dit de la salive. Je ne sais même pas d'où venait cette salive. Moi, j'ai vomis jusqu'à mes intestins venait en haut. Je me tordais comme ça dans ma chambre. Oh, moi, je suis dans ma chambre. Je ne pouvais même plus m'arrêter parce que tous mes intestins étaient en haut maintenant. J'étais là. Il dit, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? À un moment donné, je me suis sentie légère. Et ça me laissait. Ça me laissait. Je me suis assise dans ma chambre. Pendant 30 minutes. Après, je me suis levée. Je me suis levée pour voir réellement. Je ne sais pas comment expliquer. Je me posais la question. Je suis où aujourd'hui? Oh, peuple de Dieu. Après, je me suis assise. Je me suis reposée quelques temps. Je me suis levée encore. Remettre le dieu. Oh, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment raconter. Ce jour-là, je voyais que comme si j'étais perdue. Et je me suis retrouvée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Car c'était fort pour moi. Ça, ça a été le premier jour. J'ai remis une seconde fois. Quand j'ai remis l'audio encore. Le temps que l'homme de Dieu a dit. En ce moment, il a dit la parole de connaissance qui dit qu'il détruit les liens ancestraux. Quand il a dit liens ancestraux, je ne sais plus où me mettre. En ce moment, c'est une voix qui parlait. Oh, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu es allé loin avec ta foi? Pourquoi tu parles loin avec ta foi comme ça? Touché cet homme de Dieu, Christian de Koukmanah. Oh, c'est du feu. Ton corps est du feu. On ne peut plus rester. Ton ventre, c'est du feu. Je ne peux plus rester. La voix dit, c'est moi qui te tenais. Depuis le ventre de ta mère, c'est moi qui te tenais. Je te tenais jusqu'au ventre de ta maman. Pour que tu n'aisses pas. Mais tu es née. Et voilà, je te tiens maintenant dans les maladies. Tu ne peux pas avoir la santé. C'est moi. La voix dit comme ça. Et jusqu'à la voix lui a dit son nom. Oh, c'est elle qui me tenait depuis. Je suis d'une dame de 48 ans. 48 ans. Je n'ai jamais vu la santé. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à respirer la santé. La nuit, je dors. Je dors. Je dors. La voix dit que c'est elle qui m'a câblé. Je ne pouvais jamais avoir la santé. Que les démons qu'elle a mis dans ma vie. Que ces démons-là n'avaient pas. Il n'y avait pas ce jour que ces démons-là pouvaient me quitter. Que c'était jusqu'à m'amor. Que tant que je ne mourais pas, ces démons-là n'allaient pas quitter. C'est comme ça, la voix disait que aujourd'hui, il ne peut pas, il ne peut pas, qu'il libère, qu'il libère. Et elle a dit beaucoup de mots. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas prendre le temps des autres. Sinon, oh, elle a parlé. Elle a parlé. Pendant une heure. Quand je suis venue à moi-même, j'ai regardé l'heure. J'ai fait près d'une heure. Ça manifestait. Ça manifestait. Elle parle. Elle parle. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a tué mon père. C'est elle qui a tué ma mère. C'est elle qui a fait ceci. Effectivement, mes deux parents ne sont plus. Mes deux parents, papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Elle dit que c'est elle. C'est elle qui a fait cela. C'est elle qui a fait cela. Et elle voulait maintenant, moi aussi, m'enlever. Que voilà, l'homme, l'homme là. Et elle dit que pourquoi, pourquoi, moi je m'accroche à Kamuka, que ce homme là, il est comme ça, quand tu touches Kamuka, qu'il ne peut plus, qu'il ne peut plus, que même selon les forces, il ne peut plus qu'il lâche, qu'il lâche, qu'il me relâche, que c'est fini, que de me lever, que de prendre ma santé, que de prendre ma santé, que de prendre ma santé, qu'il ne peut plus. Ils ont cité, 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 tout ce qu'elle a fait. Elle a tout cité. J'étais là. Il dit, oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. J'étais là, j'ai crié comme ça. Délivre-moi, délivre-moi. Aujourd'hui, je veux vivre. Moi, j'ai crié comme ça. Oh, quand l'homme de Dieu a fini de prier, ce que j'ai pu dire, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur, de m'avoir localisé. Tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as localisé, Seigneur. Je suis guéri. J'ai reçu la vie aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, après, j'ai pu dire, Seigneur, je pleure de joie. Je ne pleure pas parce que je ne suis pas contente, pas parce que je suis triste, pas parce que, Seigneur, j'ai mal. Je pleure de joie. Quand j'ai dit cela, je ne pleure pas en ce moment. Je peux vous dire, en ce moment, je ne pleure pas. Quand j'ai dit, je pleure de joie, c'est après ça maintenant que les pleurs sont venues. Je vois que je pleure. Je pleure. Je pleure. À un moment donné, je suis fatigué de pleurer. Je vais arrêter. Je n'arrive pas à arrêter. J'ai pleuré pendant deux heures. Deux heures. Deux heures. Je regarde les gens. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Oh. Ils me disent, oh, tais-toi même. Je ne peux pas me taire. Ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas. À un moment donné, je dis à mes gens, ils disent, c'est mon âme qui pleure. Mon âme est délivrée. Mon âme est délivrée. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Laissez-moi. Laissez-moi. J'étais là comme ça. J'ai pleuré pendant deux heures. C'est quand mon mari est rentré, maintenant, j'ai pu dire, voilà, j'ai dit, oh, oh, c'est Christ Nduko maintenant. C'est Christ Nduko maintenant qui a prié pour moi. J'ai reçu la vie. Je suis revenu en vie. Quand j'ai dit ça maintenant que j'ai pu m'arrêter, que les pleurs m'ont laissé au peuple de Dieu. Kangouka, c'est la vérité. Kangouka, c'est la vérité. Et depuis ce jour, j'arrive à dormir la nuit. J'ai commencé à avoir la joie dans mon cœur. 48 ans, ce n'est pas 48 jours. Moi, vraiment, je ne peux que dire que Dieu bénisse Christ Nduko maintenant. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons délivrés là, que Dieu les bénisse tous. C'est un canal que Dieu a choisi pour délivrer ses enfants. Que Dieu bénisse ce canal-là. Que Dieu protège ce canal-là. Les mots me manquent. Merci, shalom, j'ai témoigné. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jésus-Christ est vivant. Oh, le Seigneur m'a sauvé à travers Kangouka. Il m'a recité des morts. Oh, Kangouka, vraiment. Je ne sais pas quoi dire, mais je bénis le nom de Dieu. Vraiment, c'était le 8 mars que j'étais déclaré séropositif. Et c'est mon médecin qui m'a donné le téléchargement pour que tout le temps, je le suive. Surtout les samedis, les prières pour les malades. Et c'était le samedi passé, quand l'homme de Dieu est en train de prier, il a dit qu'il y a trois personnes qui sont guéries de Véasida. Je disais que je le reçois. Je serais parmi eux. Je serais parmi les trois-là. J'ai déclaré que je serais parmi les trois-là. Je serais parmi les trois-là. J'ai déclaré ça. Je serais parmi les trois-là. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Lorsque il est en train de prier, j'ai laissé le portable à côté. Il y a un ton qui sortait. Le ton-là, je ne sais pas. Je priais, mais je n'ai jamais écouté ce ton. Il y a un ton. Je suis en train de me ronfler. Ça dit qu'il y a une poids qui est sur moi. Et après la prière, le dimanche, il y a un bouffet à moi. Il y a un bouffet à moi. Je disais, il y a quoi ? Il y a quoi ? En attendant ça, je prenais les produits. Je prenais les produits là. Ils m'ont donné les produits. Je n'ai plus les produits. Il y a un bouffet toujours. Or, d'habitude, quand je prends le produit, je me sens plus à l'aise. Mais le dimanche, quand je prenais les produits, il y a des bouffets à moi. Il y a des crachats. Je ne fais que cracher là. Et quand tu vois les crachats là, c'est comme ça dit quelqu'un... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri totalement. Il m'a guéri totalement. Ça dit du véacida. Et le lundi, il y a le bouffet là qui continue à moi. Il y a la chaleur qui continue à moi. Je suis obligé d'aller chez le médecin, chez mon médecin, pour qu'il me consulte. Là, il m'a prescrit un produit d'antibiotiques. Les antibiotiques, le lundi là, le soir, je me sentais très soulagé, quoi. C'est comme s'il n'y a rien à moi, quoi. Il n'y a rien à moi. Et le vendredi, je suis allé chez lui pour faire le test. Je veux voir si réellement, je suis guéri. Quand je suis allé, il a fait le test. Vraiment, le test est négatif. Je suis devenu... Je ne sais pas comment je vais dire. Ah, oh, mes chers frères en Christ, ne laissez pas cette prière de samedi à part. Il faut toujours connaître. Il faut toujours suivre les enseignements de lundi jusqu'au vendredi. Il faut les suivre, mes chers amis. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Il va faire ça dans la vie de quelqu'un d'autre aussi. Vraiment, le Seigneur est vivant. Chers frères en Christ, croyons. Le Seigneur a traversé Kangouk en tête de faire des miracles. Croyons, croyons. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui va vous sauver. Le jour-là, quand il priait, c'est la foi qui m'a sauvé. J'ai une foi. Et après la prière, il a prononcé qu'il y a trois personnes, par l'heure de connaissance, qu'il y a trois personnes qui sont guéries de véacida. Je fais partie d'eux. Je fais partie d'eux. Vraiment, le Seigneur est miraculeux. Il est vivant. Il est parmi nous. Choisissons la bonne voie. Il est mort pour nous. Oh, vraiment. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je bénis le nom de l'Éternel car il nous a aimés en nous donnant cette émission Kangoukka. J'ai connu l'émission Kangoukka par ma mère. Quand j'ai connu l'émission Kangoukka, une opération avait été planifiée dans ma vie par les médecins. Mais heureusement, Dieu a agi à travers mes prières avec Kangoukka et il a annulé cette opération. En écoutant Kangoukka, j'avais régulièrement des baillements et de la salive qui sortait de ma bouche comme des vomissements. Et parfois, il arrivait qu'après la prière de Kangoukka, c'est seulement dans la nuit pendant mon sommeil que cette salive comme des vomissements sortait durant toute la nuit. Et un jour, j'ai même été délivrée avec des manifestations comme un serpent pendant une prière avec Kangoukka. Je rends grâce à Dieu pour la transformation qu'il a opérée en moi. En effet, depuis que j'ai connu Kangoukka, ma vie de prière a changé. Je ne peux plus sortir de ma maison sans prier, je suis, sans le bénir. Et pendant la journée, très souvent je loue l'Éternel à travers des cantiques, que ce soit à la maison ou à mon lieu de travail pendant ma pause. Car Kangoukka m'a appris que Dieu siège au milieu de la louange. Grâce à Kangoukka, Dieu m'a fait comprendre combien il est important de prier. Voici mon témoignage. Par la grâce de Dieu, j'ai pu me rendre à la croisade de Kangoukka à Bruxelles. Et je remercie l'Éternel pour cela. Lors de la croisade, au moment où Christ a demandé que ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus se lèvent pour aller en avant, moi je suis restée à ma place car j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur il y a plus de 30 ans. J'avais environ 15 ans à l'époque. Néanmoins, j'étais debout à ma place en disant à Jésus dans mon cœur que je reste debout et en pleurant, j'ai dit à Jésus que je me répande d'avoir vécu maritalement avec un homme sans être marié et j'ai dit à Jésus que sans lui je ne peux rien. Alors j'ai demandé au Seigneur de venir dans ma vie pour la sanctifier et me donner la force de marcher sur ses grâces. Pendant la confession, j'ai aussi dit à Jésus que je me décharge sur lui de tous mes fardeaux. En effet, il y a un esprit de serpent dans la famille de mes parents et des liens intergénérationnels et maladies intergénérationnelles. C'est ainsi que je souffrais de plusieurs maladies comme l'anémie, les douleurs pendant les règles, des fibromes pour lesquelles une opération est planifiée, les calculs dans la vécicule biliaire, la baisse de ma vue, l'arcreuse. Au même moment, pendant que les frères et sœurs continuaient à confesser le Seigneur et que moi aussi je le confessais debout à partir de ma place, j'ai subitement ressenti comme un éclair ou un choc électrique qui est parti du bas de mon ventre jusqu'au nombril. J'ai donc placé ma main vers le milieu de mon ventre car j'étais surprise et au même instant, un deuxième éclair ou choc électrique a parcouru le dessus de mon nombril jusqu'au haut de ma poitrine. Alors, j'ai commencé à dire merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Aujourd'hui, je viens rendre ce témoignage pour glorifier Dieu. Il m'a délivré de toutes mes maladies et de tous les liens qu'il y avait dans ma vie. Pour finir, je veux remercier l'éternel car il a aussi délivré ma sœur qui était présente avec moi lors de cette croisade et il a ôté la douleur qu'elle avait au pied suite à une opération qui l'obligeait à marcher avec une béquille. En effet, en quittant la croisade ce jour-là, ma sœur n'a plus utilisé la béquille pour se déplacer. Gloire à Dieu pour ses délivrances et ses bienfaits par Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur, je vis en France, je suis camerounaise, je vis en France et je viens d'assister à la conférence Kangoka de Belgique et je voudrais donner mon témoignage. J'ai eu une manifestation pendant toute la séance, pendant que le pasteur il prêchait. Je n'arrêtais pas de bailler, de faire de gros rots comme si j'avais bu une grosse bouteille de coca ou de soda mais voilà, j'ai roté, 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 roté et en fait en allant chez Kangoka ce matin, j'avais mal à la dent mais ça ne faisait qu'enfler. Ça commençait à enfler mais j'ai décidé de minimiser la douleur donc je suis parti, j'ai assisté à la conférence mais au fur et à mesure que ça avançait mais la douleur elle diminuait, elle diminuait, elle diminuait et au moment où je vous parle je ne sens quasiment plus rien du tout j'arrive déjà à manger je mange normalement ma dent ne me fait plus mal je rends grâce à Dieu et merci, merci Dikoumana que le Seigneur continue de te combler dans le nom puissant de Jésus je viens de témoigner Amen Shalom, shalom peuple de Dieu je suis une femme burkinabée je vis au Burkina Faso je viens témoigner la grâce de l'éternel dans ma vie et je viens de manifester la puissance de Dieu vivant la puissance de Jésus Christ oh Seigneur c'est vraiment merveilleux il est vraiment merveilleux il est merveilleux Jésus est merveilleux je viens de recevoir ma guérison comme ça je regardais la croisade de Bruxelles tout de suite comme ça tout de suite il est 9h30 dans mon téléphone il est 9h30 aujourd'hui aujourd'hui c'est le 27 je viens témoigner la grâce de l'éternel j'étais malade j'étais malade je souffrais de maux de cœur j'ai fait tout j'ai fait tout je suis passé partout je suis passé partout je suis allé voir les marabouts les charlatans je suis allé dans les hôpitaux j'ai tout fait j'ai tout fait c'est à travers un ami sur Facebook qui m'a envoyé le lien de Kambouka et j'ai téléchargé oh Seigneur oh tu es merveilleux que toute la gloire te soit rendue lors de la prière je me suis ingénué quand Christ le commandant a dit ceux qui veulent donner leur vie à Jésus je suis rentré dans ma chambre je me suis enfermé j'écoutais je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais mes larmes coulaient je pleurais je pleurais et quand il a commencé à parler il n'avait même pas commencé la prière d'abord je suis tombé il y a quelque chose c'est comme ça quelque chose qui m'a pris j'étais de loin je suis mon portable était sur le lit j'avais mis les écoutes le portable est tombé j'étais là je pleurais je pleurais j'étais couchée mes bras étaient lourds comme ça j'ai fermé la porte mes enfants même sont venus taper à la porte ils pleuraient mes enfants pleuraient ils croyaient que quelque chose m'était arrivé après je les ai dit de partir qu'est-ce que c'est la prière le Seigneur m'a béni m'a guéri m'a guéri les mots de coeur m'a délivré ma famille puisque mon papa est décédé de mot de coeur mon grand frère est décédé en 2019 de mot de coeur moi je ne vais pas mourir de ce mot de coeur que Jésus m'a délivré Jésus m'a guéri oh merci Saint Jésus merci que toute la gloire soit au Dieu tout puissant merci infiniment merci les mots me manquent les mots me manquent les mots me manquent vraiment merci mon Dieu je suis guéri de mot de coeur je suis guéri je suis complètement guéri je suis complètement guéri merci Seigneur merci Christ du Koumara que Dieu te bénisse que Dieu bénisse ta famille tous les membres de Kankouka que Dieu vous bénisse abondamment merci Seigneur merci je suis guéri Dieu m'a guéri merci au nom de Jésus que je viens de témoigner Amen 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 Je viens de témoigner par le nom de Jésus Christ je suis un frère camerounais je vis à Cribu je vais faire mon témoignage par le nom de Jésus courant 2016 à cause de mes péchés j'ai été frappé par la maladie le veilleur sida j'ai été tellement dévasté par cette maladie c'était la honte du siècle j'ai été frappé par cette maladie frère et soeur à cause de mes péchés parce que je suis devenu infidèle à mon épouse je courais à gauche à droite pour chercher les femmes et à cause de cela pour en 2016 je suis allé faire mon test du VIH on m'a déclaré séropositif j'ai souffert de cette maladie pendant très longtemps très longtemps jusqu'en 2022 début d'année 2022 par l'entremise d'une tante j'ai connu Kangoka au départ je ne me suis pas intéressé je me suis dit que c'était pas la peine parce que moi je ne souhaite pas avoir affaire à ces pasteurs qui révèlent les esprits et tout je ne suis pas préparé pour ça cela m'est passé aussi simplement j'ai continué ma vie en acceptant mon état ma maladie mais encore par une cousine qui m'a conseillé d'écouter Kangoka qui connaissait ma situation qui elle-même m'a fait un témoignage d'avoir été frappée par l'hépatite et que à travers cette prière elle a obtenu sa guérison c'est ainsi que je me suis décidé à écouter Kangoka j'ai commencé à écouter de temps en temps un jour dans mon salon j'ai été frappé frappé je suis tombé par terre en présence de mon épouse elle s'est mis avec moi en prière c'était la toute première fois que je faisais face à une manifestation je n'avais jamais manifesté comme ça de toute ma vie j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur mais l'esprit me disait de continuer à écouter Kangoka je me suis mis à fond dans cette émission j'écoute les enseignements j'écoute les prières de samedi et à chaque moment j'avais des manifestations j'avais des manifestations un jour un samedi lorsque mon épouse et moi on s'était mis à écouter une émission qui passait j'ai vomi j'ai fait des crachats énormes j'ai fait des diarrhées j'ai d'abord senti un soulagement au niveau de mon estomac qui me faisait mal de temps en temps et même les hémorroïdes qui me menaçaient beaucoup je n'en avais plus mon épouse et moi on a décidé d'aller à nouveau faire un test on a fait un test c'était toujours positif mais nous nous ne sommes pas découragés on a continué dans la prière on ne s'est pas découragés on a continué dans la prière on a persévéré frères et sœurs lorsque je suis reparti à l'hôpital pour prendre mes médicaments grande a été ma surprise d'entendre de la bouche de l'infirmière que mon test est rentré négatif oui négatif j'étais frappé de joie j'étais très content mais je suis allé j'ai fait un autre test il est sorti négatif je loue le Seigneur je loue le Seigneur par sa grande miséricorde par sa bonté il l'a pensé à moi à travers Christi Comana il a pensé à moi il a pensé à ma vie je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu à travers cette prière frères et sœurs je vous avoue que j'avais trop de problèmes au départ trop de problèmes je me lamentais tout le temps je me plaignais je m'ai pitoyé sur mon sort à travers les enseignements que j'ai reçus de cette émission ma vie a complètement changé ma vie a pris une autre tournure je suis beaucoup plus à l'aise j'ai mes petites affaires qui ne marchaient pas avant marchent aujourd'hui je suis bien les enseignements qui m'ont beaucoup touché à l'époque c'était enlève toutes tes idoles ça m'a beaucoup pédifié j'ai compris beaucoup de choses par la grâce de Dieu aujourd'hui je suis guéri de tous mes mots je remercie Christi Koumana je remercie son épouse je remercie tous ceux qui le soutiennent je remercie les intercesseurs je remercie tous ceux qui font leur témoignage parce que à travers ces témoignages nous avons la foi à travers les témoignages nous sommes encouragés merci Seigneur j'ai témoigné chalons 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 chers frères et sœurs à tous bonsoir je suis une Cameronaise je vis au Cameroun je viens ce soir témoigner les grandeurs de mon Seigneur envers moi je souffrais d'une douleur que je ne parvenais pas à déterminer dès que la nuit arrivait oh mes frères je coulais mes larmes parce que une fois couché je ne parvenais pas à me retourner tout le corps me faisait mal je dis bien tout le corps me faisait mal pour me lever le matin c'était tout un problème après avoir fait les examens médicaux on me fait comprendre que j'ai un début de diabète tension et les pieds qui faisaient mal l'anthrose bref même le taux de cholestérol n'était pas bon j'étais en larme mais je ne suis pas découragé je me suis souvenu de ce que le Seigneur avait déjà fait sur moi alors j'ai franchi Kangoka je suivais Kangoka tous les jours je m'étais en prière oui la guérison n'a pas été entendue j'avais même déjà oublié c'est après que je dors je tourne je me retourne deux semaines après je me dis qu'est-ce qui s'est passé je ne ressemble pas et le genou qui m'a empêché ne serait-ce que de fléchir voilà que je cours je fais tout avec oh Seigneur que tu es m'éveillé Père éternel nous merci merci pour ton serviteur Christ que tu as mis à notre disposition continue à le bénir Seigneur et tous ceux qui travaillent avec lui bénis-le bénis sa famille bénis toute l'équipe Kangoka mes chers frères et sœurs chacun à son tour chaque chose à son temps Shalom j'ai témoigné Alléluia bonjour peuple de Dieu je viens en ce jour pour donner mon témoignage le Seigneur au Père des miracles le Seigneur est avec nous oh mon Dieu comment ne pas te bénir et te rendre grâce pour tout tes bienfaits pour tout tes merveilles mes sœurs et mes frères en Christ que le nom du Seigneur soit béni peuple de Dieu c'est depuis 2019 que je suis l'émission de Kangoka je vis en France j'ai reçu l'émission de Kangoka par ma petite sœur résident au Cameroun et depuis 2019 que je suis l'émission de Kangoka mais sœur si je reste là pour donner mon témoignage je vois finalement que je prendrai toute la plateforme pour moi seule mais je vais donner le nécessaire depuis 2019 que j'écoute Kangoka comme l'homme de Dieu lui m'a dit il ne faut pas abandonner j'ai toujours en train de frictionner de manifester depuis 2019 jusqu'en ce jour 2022 les crachats les vomissements les crachats les vomissements je n'ai pas abandonné je persévérais toujours je n'abandonnais pas un esprit couriasque qui disait qu'il ne va pas partir mais le Seigneur il est puissant il est grand et ce jour des trois dans la nuit du jeudi avant la prière du trois dans la nuit j'ai eu une de ces crachats dans ma gorge je me suis levée pour cracher et pendant ce temps une fois il me dit lève-toi tu prie parce que le vendredi tout le temps je fais un jeûne tous les vendredis comme l'homme de Dieu avait dit on ne peut pas passer le temps que pour manger manger il faudra quand même prendre un jour de la semaine pour jeûner et dans la nuit de jeudi vers les minuit une heure du matin avant le vendredi il y a un gros crachat qui sort de ma gorge et je me lève pour cracher et quand je crache je me dis non il ne faut pas que je me couche il faut que je fasse la prière j'ai mis une émission de Kangoka de presque septembre 2018 j'ai commencé à écouter et après un moment mes bien-aimés j'ai commencé à manifester 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 frotter ma tête frotter ma tête frotter ma tête frotter mes parties intimes partout mes cheveux étaient devenus comme les cheveux d'un fou d'une folle j'ai fait au moins de minuit ou une heure jusqu'à deux heures et quelques parce que je devais encore me lever à quatre heures pour prier je me suis mis à frotter mon corps à frotter mon corps à frotter mon corps frotter mes parties intimes frotter la tête frotter partout mon corps comme si je ne sais pas comme si je me lavais avec une éponge que je grattais mon corps partout et le samedi donc maintenant voilà donc la prière de samedi et pendant la prière les manifestations les manifestations vers 2020 cet esprit lui ne parle pas il pleure seulement un jour il pleure il dit vers deux c'était en 2018 ou 2019 souvent il pleurait il dit oh tu es trop belle tu étais très belle tu ne nous as rien fait tu ne nous as rien fait mais il ne dit pas le reste et alors ce jour de 3 9 septembre 2022 j'ai manifesté 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 mes bien-aimés et mon manche je suis tombée sur le lit parce que l'homme de Dieu a dit il y a un esprit qui résiste tu ne peux pas résister dans le corps qui est le temple de Dieu quand l'homme de Dieu a donné cette parole j'ai manifesté 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 mes bien-aimés il y avait une chaleur sur moi cet esprit a commencé à pleurer à pleurer à pleurer et j'ai crié fort mais je me suis retenue parce qu'il y avait les voisins parce qu'ils vont se dire qu'est-ce qui se passe parce que nos maisons ici c'est des maisons qui ne sont pas trop bien isolées avec des placos partout et finalement mes bien-aimés j'ai fini de pleurer et c'est comme ça que j'ai senti à moi quelque chose qui est sorti à moi je me suis senti très bien j'ai dit oh Seigneur merci mon Dieu pour la délivrance merci Seigneur Seigneur tu fais et tu as fait mon Dieu oui Papa aucun esprit ne peut résister au devant de toi Seigneur je viens donner mon témoignage pour rendre grâce à mon Dieu pour le Dieu qu'il est vivant qu'il est puissant il est le roi des rois le Seigneur des seigneurs le Dieu des dieux que le Seigneur bénit son serviteur bénit l'équipe technique bénit l'intercesseur bénit son épouse qui lui soutient protège sa famille protège l'équipe d'intercession les partenaires alors je viens dire merci à mon Dieu et je bénis mes bien-aimés mes soeurs et mes frères que vous rendez votre témoignage oui le témoignage ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à travers notre témoignage au nom du Seigneur Jésus Christ que j'ai donné mon témoignage Alléluia 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 Shalom 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 mes frères et sœurs en Christ je veux remercier le Dieu tout puissant créateur du ciel de la terre Jésus le Dieu d'Abraham et de Jacob je suis venu avec joie et remercier l'éternel tout puissant j'ai été diagnostiqué HIV positif pendant 14 ans j'ai souffré de cette virus mais l'éternel m'a fait grâce au moment où je vous parle c'était hier c'était hier je suis allé faire le test et pendant je faisais le test je continuais toujours à écouter et j'ai prié j'ai intercédé et avant ça quand j'ai prié Dieu m'a montré que je suis allé dans un dans un hôpital et j'ai fait tout l'examen le contrôle général et je n'avais aucune maladie que Dieu m'a déjà guéri j'étais vraiment confident quand je suis allé là-bas on a prélevé le sang et on a tout vérifié j'entendais on m'a donné les résultats au moment où je vous parle on m'a déclaré que je suis séro négatif j'étais séro positif mais au moment où je vous parle j'ai le certificat je peux envoyer ça maintenant même à Kanguka pour voir ce que l'éternel a fait je remercie l'éternel pendant tout ce temps j'avais toujours des démangeaisons dans l'oreille droite j'avais toujours des manifestations mais je comprenais que Dieu m'a visité et je cessais de me lamenter je ne faisais que remercier Dieu et puis j'ai fait Kanguka dans ma vie quotidienne chaque jour quand je dors ou pendant la nuit quand je me réveille je mets seulement Kanguka pour écouter je continue à prier même en dormant je dors toujours avec Kanguka même dans les bis même quand je voyage dans les avions je mets seulement Kanguka Kanguka devient je dirais ma vie quotidienne c'est pour cela je viens glorifier le nom de l'éternel je ne peux pas traîner c'était hier hier vers 11h à 12h comme ça que je suis allé faire le test j'ai le certificat avec moi je vais prendre les photos pour envoyer ça dans Kanguka et je remercie infiniment l'homme de Dieu je sais que c'est Jésus qui m'a guéri mais à travers l'homme de Dieu Christ que l'éternel te bénisse abondamment toi et ta famille et toute l'équipe de Kanguka et j'ai béni aussi les intercessaires les partenaires nous nous étions endormis nous nous sommes réveillés grâce à Kanguka merci merci j'ai témoigné Amen bonjour bonjour peuple de Dieu qui vient ce matin rendre grâce à Dieu pour ses merveilles pour sa grandeur pour son amour pour tout ce qu'il fait dans ma vie je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon précisément à Franceville je viens rendre toute la gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie mon témoignage est que je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait grâce j'ai conçu après 12 ans de mariage et aujourd'hui mon bébé est né il a 3 mois et une semaine et demi donc je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement je n'ai pas eu de problème j'ai bien accouché vraiment Dieu était avec moi je viens rendre toute la gloire et j'ai béni le Christ j'ai béni sa famille j'ai béni les autres producteurs et les partenaires j'ai béni tous ceux qui s'impliquent pour l'œuvre de Dieu dans cette émission que la gloire et l'honneur revient à Dieu tous les jours que Dieu vous bénisse abondamment et richement c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné Amen salam 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 je suis une femme de Boulas résident en Allemagne c'est ça je suis venue pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ lors de la croisade à Bousser j'ai eu ma délivrance les allers-retours dans la toilette après quand je suis revenue quand le pasteur priait sur les malades il a dit qu'il y a beaucoup de démons que je suis tombée et après il a dit qu'il y a certains qui seront délivrés la nuit et effectivement le 18 septembre c'était le dimanche la nuit j'ai eu un songe et dans le songe j'ai vomi beaucoup de camphars de gros 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 camphars et quand je vomissais il rentrait dans un grand trou avec vitesse et après avoir vomi les gros camphars c'était les petits 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 fomers que j'avais vomi encore et dans le songe il y a quelque chose qui m'a dit de prendre mon téléphone pour filmer et ce qui restait dans ma bouche les petits fomers je l'ai craché au creux de ma main pour filmer et je sais je me suis réveillée donc depuis ce jour je ne sens plus les fomers qui marchent sur moi donc c'est ça je suis venue témoigner pour donner croire à Dieu le Seigneur m'a délivrée Alléluia Shalom 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 je suis la soeur Christelle j'habite à Paris je voulais témoigner la bonté de l'éternel car j'ai été visitée par Jésus Christ par rapport à ma santé parce que j'avais des bouffées de chaleur tellement intenses au départ comme je suis dans la quarantaine donc du coup j'étais allée voir les médecins pour voir pourquoi j'avais des bouffées de chaleur mais intenses alors que j'habite à Paris même quand il faisait froid j'avais des bouffées de chaleur je ne pouvais pas marcher tranquillement ça me faisait pousser de bouffées de chaleur mais intenses et même quand je m'agénouais je priais j'avais des bouffées de chaleur c'est comme si ça voulait m'empêcher de prier je travaille j'ai des bouffées de chaleur je dors même en pleine nuit ça me réveillait tout le temps j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe je suis allée voir les médecins ils m'ont dit mais ce n'est pas la ménopause en fait moi j'ai cru que c'était la ménopause précoce mais ce n'était pas ça j'ai dit mais qu'est-ce que c'est et c'est là que j'ai compris qu'en fait en gros j'étais possédée où il y avait un esprit qui me faisait ça et j'ai continué à prier et quand j'ai entendu la croisade avant même que j'entende la croisade j'ai eu une vision et cette vision-là me montrait que j'étais allée à la croisade mais c'était en Burundi et je suis arrivée là-bas mais pour arriver c'était compliqué ce jour-là pour arriver à la croisade et après cela j'ai entendu qu'il y avait une croisade en Belgique et du coup j'ai fait tout pour m'inscrire mais je n'arrivais pas à m'inscrire parce qu'il y avait tellement du monde à chaque fois je voulais me poser dessus il y avait tellement du monde et j'ai eu une grâce il y a un frère qui s'est inscrit et il y avait deux places et bien ça m'a vraiment fait plaisir j'ai dit dans ces cas on ira ensemble donc moi j'étais contente en fait en gros donc il m'a emmenée en fait à la place de quelqu'un d'autre qui pouvait emmener avec lui et donc c'était une grâce pour moi étant donné que j'avais déjà vu dans les visions donc j'ai dit que Dieu m'avait déjà écrit dans les listes des gens qui devaient aller à Kanguka pour aller assister à la croisade et bien moi j'arrive là-bas tout le temps comment le service s'est bien passé il y avait du monde c'était très bien j'ai même témoigné déjà parce que j'avais un mal de dos j'ai témoigné là-bas et en revenant à Paris donc le problème des bouffées de chaleur je vous dis aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le premier je n'ai plus de bouffée de chaleur depuis mon retour de forêt nationale à Bruxelles je n'ai plus de bouffée de chaleur je vous dis je n'ai plus de bouffée de chaleur je dis ça parce que je suis dépassée en fait même les médecins n'ont pas pu me soigner ça mais là je me sens bien je dors bien je travaille bien je marche je suis bien je voulais témoigner la bonté de l'éternel mes frères mes soeurs je suis tellement contente je n'ai même pas les mots en fait donc c'est quelque chose que je suis je me sens bien à l'aise donc vraiment je témoignais je témoignais la bonté de l'éternel aujourd'hui pour que vous sachiez que Dieu est dans Kanguka et ce n'est pas Chris Di Koumana ce n'est pas lui j'avais vu la présence de Dieu en lui c'est pour ça je cherchais à témoigner voilà j'ai témoigné Amen Shalom Bonjour chers frères et sœurs juste pour vous annoncer qu'après mon retour de Bruxelles je suis arrivé chez moi j'ai fait trois jours après j'ai constaté que la douleur que j'avais au dos avait disparu ça faisait plus de 40 ans que je souffre de cette maladie j'ai tout fait les scanners de gauche à droite les kinis ça ne m'a rien donné ça ne m'a pas soulagé c'est après les rencontres de Bruxelles que je suis venue chez moi je me suis couché le mercredi je me réveille je vois que je n'avais plus de douleur je me tourne à gauche à droite pour chercher la maladie je ne trouve plus rien c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui et dire à tous ceux qui souffrent de mal de dos comme moi te crois comme moi merci Seigneur ça fait 40 ans que je souffre de cette maladie je n'espérais plus mais comme tu n'oublies aucun de tes enfants tu m'as délivré gloire et louange à toi Jésus Christ merci shalom shalom bonjour famille Kamroka je viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus Christ j'ai béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie vraiment il y a Dieu dans Kangouka il faut dire que je suis une Ivoirienne résidente en Italie j'ai connu Kangouka 20 juin 2021 et depuis là Kangouka m'a transformé ma vie de prière a changé mon témoignage est que il y a eu tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie c'est témoignage que je voudrais partager avec vous avant la Croisade de Bruxelles ça faisait déjà quelques semaines que j'étais un peu déséquilibrée quand je marche là je n'arrivais pas à marcher moi-même je sentais que j'étais déséquilibrée et cela a duré pendant un bon moment et comme j'étais dans la prière parce que j'ai tenu à assister à la Croisade de Kangouka à Bruxelles surtout le samedi mais je n'ai pas pu avoir la place tout ce que Dieu fait bon et le dimanche j'ai pu avoir la place j'ai effectué le déplacement avec ma cousine nous sommes allés à la prière mais quand je partais j'avais toujours ce problème là je sentais la tête vide un peu de fatigue mais j'ai dit Seigneur donne-moi la force il faut que j'assiste que je puisse assister à cette Croisade Dieu m'a démontré qu'il est vraiment Dieu et arrivé à Bruxelles nous avons fait la prière et d'abord Dieu a fait encore un autre miracle parce que j'ai perdu la place parce que j'avais des difficultés vu que nous étions trois moi ma soeur qui est à Paris et son mari donc le temps de réunir tout ce qu'il fallait les noms les tantantins on n'avait plus la place et le dimanche je disais Dieu sait que mon coeur est là-bas et dans la même semaine l'homme de Dieu dit oh Seigneur tu es merveilleux la Croisade il y aura la traduction j'ai dit gloire à Dieu le Dieu divin il est bon mes frères et soeurs et j'ai été à la Croisade j'étais dans la joie vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai sauté j'étais toute heureuse et j'imaginais le parcours que j'ai fait pour arriver là-bas et tout s'est bien passé vraiment Dieu a travaillé Dieu a fait un grand miracle de la Croisade de Bruxelles je suis allée trouver ma grand soeur à Paris là à peine la Croisade est finie je vous jure j'ai commencé à me sentir bien 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 je ne suis plus déséquilibrée ma tête tout est normal et je suis allée à Paris après la Croisade j'ai fait quelques jours avec ma sœur gloire à Dieu je rentre j'arrive chez moi en Italie j'arrive le vendredi matin j'étais toute bien portante j'arrive le vendredi matin à peine je rentre je fais ce qu'il y a à lui de faire à moins d'une minute je ne vous dis pas la famille ma tête je n'ai jamais eu une migraine de ma vie comme ça j'attrape ma tête avec les deux mains un coup c'est venu comme ça pas les maux de tête après la migraine est venue non c'est là j'ai compris ceux qui se lamentaient ceux qui pleuraient pour les maux de tête c'est là j'ai cru vraiment qu'il y a une douleur dans la tête rien à faire j'ai mis ma prière j'ai prié rien le soir j'ai pris le médicament qui était vendredi soir je me suis couché je me répète samedi matin comme tous les matins la prière j'ai écouté ma prière et après la prière les maux de tête chroniques les migraines chroniques que j'ai eu en une minute ont disparu les migraines ont disparu la famille je me sens bien je me sens bien et je veux glorifier le nom de l'éternel mes frères et sœurs accouchons-nous à Dieu Dieu est vraiment dans Kanguka Dieu existe dans Kanguka Dieu existe il a fait tellement des choses pour moi trop des choses trop des choses j'avais des problèmes de rien j'ai porté les ceintures pour travailler au Seigneur merci lamentation aïe 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 laissez tomber je ne peux que remercier le Seigneur de ces transformations je ne peux pas rester du matin jusqu'au soir sans écouter Kanguka non vraiment je vous remercie je vous remercie c'est l'état de Dieu merci à votre staff tous ceux de près comme de loin qui sont avec vous qui prient pour Kanguka j'ai béni le nom de l'éternel pour votre épouse vos enfants que la main de Dieu soit sur vous que Dieu continue à vous inspirer à vous donner les paroles afin que nous tous qui étions dans la perdition qui sommes sortis qui étions aveugles que Dieu a ouvert les yeux que Dieu continue à faire son miracle à travers le monde soyez bénis chalons je témoigne dans le nom puissant de Jésus bonjour frères et sœurs en Christ je suis votre frère qui réside en République démocratique du Congo plus précisément à Kinshasa j'ai connu Kanguka par les billets de mon épouse en 2021 mais je ne suis pas je ne suis pas tellement intéressé c'est au moins demain que je me suis vraiment intéressé il y avait un frère qui m'envoyait les audios ça m'a tellement plu je me suis même fait violence j'ai téléchargé je suivais l'homme de Dieu de lundi au samedi prier samedi témoignages conférences prédications alors un jour un samedi moi j'ai prié avec lui l'homme de Dieu il a dit celui qui a mal à l'estomac est déjà guéri et c'est vrai j'avais mal à l'estomac plus de 40 ans et j'ai senti dans mon ventre quelque chose comme du vent qui balayait quelque chose et cette douleur est partie c'est une douleur que je ne savais pas expliquer même les médecins ne comprenaient pas ils n'ont pas pu me soigner mais voilà que le tout puissant je suis la fée ah je suis très content je vois la grandeur je vois aussi la miséricorde il utilise le Christ du kouman nous prions avec lui je le remercie aussi son épouse qui le soutient je remercie aussi tout le monde qui l'entoure dans Kanguka qui travaille avec lui je remercie aussi les frères et sœurs qui témoignent pour fortifier les autres et je demande à tout le monde de venir auprès des Kanguka parce que Dieu est dans Kanguka dans les temps les gens croyaient qu'on donnait l'argent on témoignait mais moi de loin je ne connais pas personnellement l'homme de Dieu je prie avec lui en ligne voilà que les choses s'améliorent donc j'encourage tout le monde de passer par Kanguka Dieu est dans Kanguka c'est vrai tout ce que les frères et sœurs disent c'est vraiment vrai et alors j'ai témoigné merci beaucoup Shalom Le peuple de Dieu bonjour je viens ce matin je remercie le Seigneur pour le bienfait qu'il a accordé dans ma vie mon lundi je suis resté je me lamentais je voulais encore commencer à me lamenter non je dis que non je sors avant de sortir chaque matin je me lève je prête j'arrive là où je veux partir j'étais assise j'entends comment quelque chose a fait sur ma tête comme ça comme des vertiges viens comme si je dis ok que ça ne va pas je me lève je rentre à la maison ok j'ai Kanguka je me lève je rentre à la maison quand je rentre à la maison je mets Kanguka je me tiens je commence à prier quand je veux commencer à prier je commence à bouger je commence à bouger je commence à bouger je commence à bouger je me tiens je me lève après je commence à faire les choses je marche je quitte ma chambre j'arrive au salon je pars vers la cuisine je reviens dans les autres chambres je monte je descends et après j'ai une vertige je commence à tourner tourner je tombe quand je tombe je prends un peu la force pour remettre la Kanguka je remets la prière mais avant d'écouter il y a une dame qui a témoigné qu'elle faisait les achats inutilement inutilement elle utilisait l'argent inutilement et vers la fin quand elle disait au bon Dieu que c'était fort pour elle que le bon Dieu vienne en aide et c'est cette même parole quand on nous demande que les témoignages édifient ce témoignage ce témoignage m'a édifié ce témoignage m'a rendu forte j'ai dit au Seigneur aussi que c'est plus fort que moi ma situation veut me dépasser je ne sais pas ce qui se passe que trois ans je ne parviens pas trois ans deux mois je ne parviens pas à vivre de moi-même seulement en train de commander la situation me dépasse c'est là où je me tiens je commence à prier après ces vertiges là le sang commence à sortir dans ma bouche le sang sort ce n'est pas un sang le sang rouge rouge je pars je crache j'entends encore comment ma bouche est pleine l'homme de Dieu est en train de prier je pars cracher le bidet est devenu tout rouge je reste la prière finit je remets encore le sang commence à le sang je commence à bouger je commence à bouger je crache le sang je ne sais même pas ce que je peux vous dire mes frères et soeurs après je me suis sentie fatiguée je ne parvenais même plus je me suis allongée j'ai mis la prière la prière je goûtais la prière mais je ne parvenais plus je pouvais me lever pour aller cracher et revenir vers la fin j'ai laissé je me suis restée je me suis endormie j'ai eu une fièvre je me suis endormie je me suis réveillée j'ai eu faim je suis partie manger faire quelque chose à la cuisine et venir m'allonger encore pour prier même dans la soirée je me suis levée et priée le matin j'ai eu la force le matin je remets encore la prière quand je mets que l'homme de Dieu dit même dans cette prière il dit toujours que avant même que la prière commence il y a quelqu'un qui est en train de manifester moi je ne baillais pas mais c'est le sang qui est coulé le sang a commencé à couler dans ma bouche le sang a coulé dans ma bouche le sang a coulé ma bouche ma bouche était pleine je n'ai pas versé je n'ai pas versé quand je reviens je commence encore à trouver mon corps je commence à taper les mains fortes les mains me faisaient mal je ressens que les mains me font mal je ne cesse pas à claquer les mains je claque les mains je tape tout mon corps tout mon corps je commence à dire que ça c'était dans mon corps ça 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 je me reviens le sang je pars cracher je pars cracher je reviens je mets encore la prière le sang a commencé à diminuer je mets la j'ai mis la prière peut-être six fois le sang a commencé à diminuer le sang a commencé à diminuer je dis que ok je laisse demain matin je vais encore faire le matin je fais quand je vais commencer à prier je vais tâter ma bouche pour que je ressens que le sang sort je dis non le sang ne sort pas je pars cracher je vois la salive blanche je commence à remercier le Seigneur je commence à remercier le Seigneur après l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a une femme qui a une infection vaginale j'avais les pertes jaunes toujours je portais toujours les protèges civiques et hier quand j'ai fini de prier j'ai mis le sidi toute la journée je ne suis même pas partie aux toilettes pour faire les pipis et quand je rentre je trouve seulement une petite tâche et ce matin quand je me relève je pars là-bas je ne le retrouve plus c'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu je viens rendre grâce à Dieu je dis merci le roi des rois que ton nom soit béni que ton nom soit élevé merci pour les bienfaits que tu accordes merci pour les témoignages qu'il parvient à nous faire édifier dans cette émission il n'y a que toi Père éternel Père éternel je rends grâce que le pasteur et sa famille et les intercesseurs soient couverts par le sang de Jésus merci pour le travail merci pour la main que le Seigneur a imposé sur toi et Père éternel je dis merci que le Seigneur te protège te dirige te met sur les bons pas merci le roi des rois Amen Shalom j'ai témoigné Shalom Hup de Dieu je viens témoigner la grandeur de Jésus dans ma vie je suis un Togolais à Bamako et j'avais un mal qui me dérangeait beaucoup on dirait une boule qui est dans mon dos et qui montait qui descendait côté gauche des fois je ressens très fort et un frère m'avait parlé de cette émission donc du coup il a commencé à m'envoyer les audios de prière donc et après j'ai téléchargé aussi l'application et j'ai commencé à écouter et la boule descendait elle montait toujours mais un samedi après la prière avec l'homme de Dieu Christ du Kouman j'ai commencé à bailler aussi et je rendais je commençais à bailler je rendais trois jours successifs à partir d'une heure de la nuit je vomis trois jours à partir d'une heure je vomis je vomis mais après cela quelques jours je ne sentais plus cette boule c'est une guérison donc il faut que je rends témoignage de ce que Jésus a fait pour moi vraiment je remercie Dieu tout puissant de m'avoir visité je remercie Christ Ndikoumana et son équipe que Dieu soit avec eux j'ai témoigné bonsoir peuple de Dieu je suis une soeur camerounaise vivant à Yahonde plus précisément je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qui ne cesse de faire dans ma vie depuis l'émission Kangoka ça fait depuis 2021 que j'ai été en contact avec cette émission le Seigneur ne fait que faire de grandes choses dans ma vie je sais qu'il me délivre chaque fois que je suis les prédications les prières avec le Christ j'ai des manifestations chaque fois je vomis je grâche je viens rendre témoignage pour la guérison pour les bienfaits pour la délivrance à travers l'émission Kangoka à travers la conférence à Bruxelles je rends grâce pour la délivrance parce que j'ai été délivrée durant la prière j'ai eu des manifestations je me suis mise à prier j'ai rendu grâce à Dieu j'ai commencé à vomir 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 jusqu'à je suis tombée par terre le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie je viens te dire merci pour tout ce que tu comptes encore de faire à travers cette émission je bénis la vie du pasteur avec toute son équipe que le Seigneur le bénisse avec toute sa famille shalom j'ai témoigné amen shalom shalom je suis une Camerounaise vivant en France je viens tout moins de la grandeur de Dieu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie je vous rassure que le Seigneur est merveilleux et bon j'ai traversé quelques semaines avec mon oreille totalement fermée je me suis levée un matin je n'entendais plus du côté gauche j'ai essayé de tout faire tout ce qu'on me disait de faire je faisais mais je continuais toujours à prier avec je suis même partie à la pharmacie via une amie à mon mari qui m'a prescrit un traitement j'ai acheté le traitement mais cela n'a rien abouti plutôt quand je mettais le traitement j'entendais les brûlements des trucs qui secouaient mon oreille à l'intérieur et ça n'a rien changé après cela je suis partie en Belgique sur la conférence de Christ du Comana pendant la conférence j'ai reçu beaucoup de délivrance je baillais je toussais j'ai vomi mais je suis rentrée mon oreille était toujours bouchée j'ai dit Seigneur je me suis déplacée avec toute la foi que je devais rentrer avec l'oreille en bon état j'ai remis tout entre les mains de Dieu comme le pasteur dit toujours nous ne nous lamentons pas j'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite j'ai continué à prier à prier à prier un matin je ne vais pas prendre ma douche je me rends compte que je suis en train d'entendre déjà avec cette oreille gauche pour cela ce matin j'ai donc décidé de venir vers le Seigneur vers mes frères et mes sœurs vous tournoyez la grandeur de Dieu dans ma vie le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie des méveilles et des méveilles et des méveilles il a encore une fois de plus fait il a encore fait j'entends des deux oreilles Shalom j'ai témoin la grandeur de Dieu bonsoir auditeur de l'émission Kanguka je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire précisément je viens aujourd'hui prendre témoin de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie Dieu a fait beaucoup de choses pour moi il faut dire que j'avais connu Kanguka par le biais d'une amie il y a maintenant deux ans il faut dire que ma mère déjà elle suivait cette émission elle m'envoie les audios mais je n'écoutais pas alors elle dit la première fois quand j'ai pris contact avec l'émission c'était une dame qui lors des funérailles de la mère d'un de mes camarades qui était vraiment meurtrie qui pleurait parce qu'il venait à peine de perdre sa mère elle lui avait conseillé cette émission elle a dit tiens cette émission le pasteur vraiment Dieu l'utilise il faut écouter il faut écouter les témoins je crois que Dieu va faire grâce dans ta vie et moi il faut dire que je suis chrétien et puis je suis quelqu'un qui suis tout le temps dans l'exécriture sur Whatsapp sur Facebook à la maison quand tu écoutes l'évangile que les gens nous donnent c'est l'évangile de la prospérité Dieu m'a dit que tu seras là Dieu m'a dit qu'il faut venir s'aimer tant pour que donc ça fait que nous on est beaucoup sceptiques donc ce qui faisait que quand j'ai reçu l'émission je suis allé sur le site internet pour vérifier l'enseignement que Christ indique comment on a prêché et là je me suis rendu compte que l'évangile qui prêchait c'était pas un évangile de prospérité c'était pas un évangile de libertinage c'est à dire je suis sauvé par la grâce donc je peux faire tout ce que je veux c'était pas non plus un évangile de légalisme où on met les oeufs devant et la foi derrière non mais c'était l'évangile de la seigneurie de Jésus parce qu'il sortait les frères à vraiment marcher dans le seigneur mais je ne suis pas intéressé j'ai dit bon c'est un passé comme tous les autres comme j'en écoute voilà il prêche l'évangile gloire à Dieu mais c'est ce dernier temps là je suis revenu d'un voyage je vois que ma mère parce que ma mère elle est religieuse voilà ma mère elle n'est pas aussi pointueuse sur les écoutures mais je vois ma mère qui te parle qui te parle de Christ ma mère elle est celle-là quand elle te dit déjeuner elle te dit qu'elle a eu ça mais aujourd'hui ma mère je gêne ma mère elle parle de Christ ma mère tout le temps elle te parle de l'évangile elle te parle du salut je dis wow c'est que ce pasteur là vraiment Dieu l'utilise il fallait que j'aille voir cette émission je suis allé je suis tombé sur le témoignage j'ai encore été frappé par le témoignage parce que moi il faut dire que je ne crois pas au téléévangéliste avec tout ce qui se passe comme scandale je suis beaucoup sceptique sur la téléévangéliste là où on se met à la télé on prêche et puis les gens reçoivent la guérison je ne croyais pas à ça j'avais des doutes sur cet aspect-là mais je vois dans le témoignage voici des sœurs des frères qui à peine avaient écouté un témoignage qui par la foi reçoivent la guérison je dis wow Dieu l'utilise et donc depuis j'ai commencé à écouter cette émission au début c'est la même chose moi sincèrement je n'ai pas encore fait de manifestation comme ce qu'on voit mais c'est le baillement c'est le crachat toujours dans la bouche je vais jusqu'au P il m'arrive de péter de dégager le vent il y a aussi les lames qui coulent chaque fois que je coûte mais il faut dire que j'avais des maux un peu partout et depuis le contact avec cette émission le Seigneur a fait beaucoup pour moi j'avais des maux de dos qui ont disparu les maux de hanche jusqu'à ce que je suis allé à l'hôpital je ne sais pas si c'est mes hanches ou si c'est mes rien je suis allé faire un scanner on me dit que mes rien est en mauvais fonctionnement mais aujourd'hui je n'ai aucune douleur de tout cela j'avais un problème de constipation mais aujourd'hui je peux aller tranquillement tranquillement à la selle et j'avais aussi un problème de fonctionnement sexuel donc ça faisait que c'était difficile d'aller avec ma femme j'allais difficilement avec ma femme mais depuis le moment où je fais la prière je suis allé à l'hôpital après l'examen je vais prendre un dernier médicament j'ai dit Seigneur je suis fatigué depuis les médicaments les antibiotiques je suis fatigué cette fois-ci je n'en prendrai pas et je sais que Dieu tu vas me soigner parce que plusieurs fois dans la prière ces mots ont été interpellés et donc je dis que je l'ai toujours saisi je l'ai toujours saisi mais depuis je vais tranquillement avec mon épouse elle me l'a donné donc j'aimerais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait et j'exhorte aussi les frères qui doutent les soeurs qui doutent qui ne sont pas encore accrochés dans cette émission de quoi fermement parce que Dieu agit dans cette émission donc je bénis la vie du serviteur je bénis la vie de tous ceux qui concourent pour le bien-être de cette émission Shalom j'ai témoigné bonjour peuple de Dieu bonjour bonjour l'équipe de Kangoka je suis jeune Cameronaise vivant à Douala je donne mon témoignage ce matin parce que je vais témoigner les bienfaits de Jésus Christ dans ma vie il y a de cela depuis le mois de janvier j'avais été déclarer sérieux positifs donc je suis allée faire mon test c'était positif j'étais positif au VIH et j'étais très abattue très très abattue même mais j'avais un refuge bon je n'avais pas encore commencé à prendre les antirectro les antirectro viraux et bon au fil des temps je me demandais mais qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que j'ai pu contracter la maladie et tout mais j'ai un ami qui m'a fait connaître l'émission Kanguka qui m'a parlé de l'émission Kanguka parce que j'avais posé mon problème j'ai dit bon tu vois je suis malade et tout je me suis confié à lui il m'a dit non mais tu ne dois pas te m'offendre là-dessus donc disons au mois de mai il m'a donné le lien il m'a envoyé le lien via WhatsApp et j'ai téléchargé l'émission téléchargé l'émission Kanguka j'ai commencé à suivre l'émission j'ai commencé à suivre les enseignements de lundi à vendredi et je me suis connectée aussi à la prière de l'homme de Dieu le samedi la première fois que j'ai écouté l'émission j'ai été captivée parce que j'ai suivi des témoignages qui m'ont redonné espoir j'ai dit mais si Dieu peut faire tant de choses dans la vie des autres il pourra aussi le faire pour moi en fait donc je me suis accrochée j'ai prié tous les jours avec l'émission j'étais connectée j'écoutais les témoignages des personnes qui étaient guéries du VIH et ça me redonnait la foi en fait après quand j'écoutais l'émission j'écoutais j'écoutais une fois j'ai suivi le témoignage d'une dame qui disait qu'elle vivait en France qui avait été déclarée séopositive quand elle avait 37 ans et qui a souffert de cette maladie pendant 20 ans et qui a été délivrée donc plusieurs témoignages mais c'est l'un des témoignages qui m'a le plus marquée et ça m'a redonné la foi et je priais tous les jours tous les jours tous les jours et le mois d'août je suis allée faire mon test et Dieu m'a vraiment surpris parce que j'ai compris que Dieu ne m'avait pas oublié quand j'ai fait mon test là l'examen VIH et mes frères vraiment j'ai été tellement émue tellement émue parce que vraiment Dieu m'a redonné espoir à la vie j'étais abattue mais ce jour Dieu m'a redonné espoir j'ai fait mon test le 16 et il est sorti négatif vraiment j'ai été très très touchée émue j'ai même pleuré de joie parce que je ne m'attendais pas je ne savais pas mais Dieu m'a montré qu'il était là et qu'il pouvait faire il pouvait aussi le faire pour moi donc j'ai été très 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 émue très émue j'ai oublié avant d'aller faire mon test quand j'écoutais les témoignages j'écoutais les témoignages la première fois quand j'écoutais les témoignages j'avais une sensation de 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 nausées j'avais les nausées qui me prenaient et puis j'avais des vertiges j'étais mal en point j'ai eu des nausées pendant au moins une semaine j'ai vomissé la glaire j'ai vomissé les crachats très lourds vraiment je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en fait j'étais tellement mal en point je vomissais à chaque fois je vomissais à chaque fois je vomissais et là j'avais comme je sentais il y avait une sensation de fraîcheur à moi j'avais la chair de poule de partout et je disais quand j'écoutais les témoignages des autres j'ai été guérie j'ai dit Seigneur Seigneur je reçois ma guérison moi aussi je reçois ma guérison je reçois ma guérison une prière de samedi je ne me rappelle plus de quel mois l'homme de Dieu a dit il y a quatre personnes qui sont guéries du VIH qui peuvent aller faire le test et témoigner venir témoigner j'ai saisi cette parole de connaissance mes frères et là ce jour j'ai encore vomi j'ai vomi j'ai vomi ce jour et bien après j'ai dit Seigneur c'est ma délivrance je reçois ma délivrance je reçois ma délivrance je reçois ma délivrance et j'ai vraiment mes frères j'ai saisi cette parole avec foi et vraiment Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri j'ai fait mon test mon test est négatif je suis heureuse je suis pleine de joie mes frères je vous le dis encore si vous avez des doutes vraiment il y a Dieu dans Kanguka il y a vraiment Dieu dans Kanguka il y a vraiment Dieu parce que moi je suis une preuve vivante je ne cesse de témoigner au milieu de mes amis je les parle de l'émission je les parle de l'émission je les parle d'une émission quand je trouve peut-être des gens qui ont des problèmes j'ai dit mais connectez-vous à Kanguka à Dieu faire des mévées avec cette émission donc déjà je suis très contente très contente j'ai béni l'homme de Dieu vraiment que Dieu continue de le fortifier de le fortifier du koumana ainsi que toute son équipe vraiment vraiment que Dieu ne cesse de le bénir que Dieu ne cesse de le bénir parce que c'est vraiment un homme de Dieu vraiment je le dis avec joie je le dis avec fermeté avec certitude c'est vraiment un homme de Dieu mes frères et sœurs vraiment ne doutez pas ne doutez plus écoutez l'émission avec foi parce que Dieu va vous surprendre il est le même qui existait hier qui existe aujourd'hui et qui continue à exister éternellement Shalom j'ai témoigné et je commence à m'inquiéter je décide de me rendre à l'hôpital le 23 juin où je consulte mon gynécologue il m'a examiné et m'a dit madame vous avez un cancer du sein j'étais très mal j'étais bouleversé et j'ai tout confié à l'éternel il m'a demandé de faire les examens la biopsie et la mammographie c'est que j'ai fait le même jour et quand je suis rentré à la maison je continue à prier avec l'homme de Dieu je suis allé dans les archives j'ai pris la prière du samedi et dans cette prière l'homme de Dieu a dit il y a deux femmes qui sont guérées du cancer du sein j'ai saisi la parole de connaissance et j'ai dit Seigneur Jésus tu m'as localisé je suis guérée au nom puissant de Jésus je continue avec cette prière toute la journée et vers 22h quand je faisais ma dernière prière pour aller me coucher c'est là que j'ai commencé à manifester mes pieds ont commencé à trembler peuple de Dieu et j'ai eu une envie de vomir je me suis rendu tout de suite aux toilettes et j'ai commencé à vomir et mes pieds tremblaient j'ai rendu 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 et mes pieds tremblaient pendant plus d'une demi heure j'étais toujours aux toilettes après tout s'est calmé et ce jour peuple de Dieu j'ai dormi comme un petit c'est comme ça qu'après une semaine je me suis rendu à l'hôpital pour l'examen de la mammographie imaginez peuple de Dieu tout était négatif c'est-à-dire tout était normal et un mois après je me suis à nouveau rendu à l'hôpital pour prendre l'examen de la biopsie que j'ai présenté à mon gynécologue il a regardé et il m'a dit madame il n'y a rien tout est normal il n'y a pas d'anomalie maligne donc je rends grâce à l'éternel pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie je demande pardon à Dieu pour tout ce retard car je l'avais promis de témoigner sa grandeur au monde entier je dis merci à l'homme de Dieu Christi et à tout son staff Shalom j'ai témoigné merci Seigneur Amen Bonjour peuple de Dieu je viens témoigner le bienfait de Yahweh dans ma vie je m'excuse si j'ai tardé avec ce témoignage c'est récent que j'ai arrangé pour témoigner peuple de Dieu le témoignage nous édifie beaucoup Christi dit qu'il faut témoigner et envoie mes soeurs en Christ témoignant je m'excuse j'ai témoigné tard je viens faire un témoignage un grand miracle que l'éternel a fait dans ma vie mes frères et soeurs j'avais honte qu'ils n'avaient pas de nom je suis mère de trois enfants vous louez que ce sont mes enfants qui mouillaient le lit mais c'est moi qui mouille le lit depuis l'âge de 14 ans c'est arrivé à un niveau où je mouillais le lit c'est quand je suis en train de saigner c'est là où je veux mouiller mes soeurs j'ai souffert de ça j'ai pas même peut-être j'ai un ami je dors je mouille le lit vous pouvez imaginer une femme de 49 ans vous pouvez imaginer ce que j'ai enduré un samedi Christ est en train de prier il a dit il y a une femme elle aime marier elle mouille le lit j'ai dit Seigneur c'est moi Seigneur c'est moi Seigneur c'est moi et le même soir je rêve que je mouillais le lit quand je me lève je vois que je n'ai pas mouillé j'ai dit ah j'ai trouvé mon témoignage avec le Dekoumana c'est que les gens témoignent là j'ai témoigné ça aujourd'hui Seigneur merci j'étais content Miss Fraser j'étais content je criais comme je vous dis ça fait déjà 4 mois je n'ai plus jamais mouillé le lit je bois l'eau même en désordre parce que moi je veux attendre ça mais je ne mouille pas mes Fraser je loue l'Éternel que son nom soit glorifié Christ Dekoumana que Dieu veut m'en te bénit davantage qui bénit ta famille qui bénit ta femme tes enfants vous pouvez imaginer la joie qui est dans mon cœur vous pouvez imaginer ce que Dieu a fait dans ma vie mes soeurs mes frères croyez 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 Dieu fait des merveilles dans Kanguka Shalom je témoigne je vais faire mon témoignage suite à ma délivrance qui s'est produit le samedi je suis une Gabonaise vivant au Gabon je vais faire mon témoignage lorsque une dame témoignait presque vers la fin elle disait dans son témoignage qu'elle a été délivrée lors de la croisade à Bruxelles les esprits ancestraux les esprits des serpents les esprits de famille j'ai commencé à manifester sur le lit j'étais allongée sur le lit j'ai commencé à manifester après dès que l'homme de Dieu a prononcé des paroles j'ai été soulevée de mon lit je me suis retrouvée au sol je me suis retrouvée au sol l'homme de Dieu priait je n'écoutais même plus ce que l'homme de Dieu disait je voyais ce mort étant les yeux fermés tout était noir autour de moi un gros serpent un gros serpent qui venait vers moi je criais au nom de Jésus au nom de Jésus je vomissais je vomissais je vomissais je vomissais j'ai pris autorité j'ai coupé ces serpents j'ai coupé ces serpents j'ai coupé ces serpents je suis tombée je dis à ma soeur prie avec moi ma soeur et ma fille priez avec moi je vous assure bien aimé le combat était fort les esprits de famille des serpents beaucoup de serpents et moi je pleurais j'avais peur tellement ils étaient nombreux je pleurais je pleurais je pleurais j'ai encore répli autorité j'ai coupé ces serpents coupé coupé après je me suis allongée j'ai vomi j'ai vomi pendant tout ce temps je disais amène j'ai fait au moins une heure et demie je ne faisais que remettre la même prière remettre la même prière après je me suis calmée je me suis allongée il y a un feu qui revenait du ciel comme une étoile directe sur ces serpents là ces serpents se sont éclatés chacun de nous ils bougeaient ils bougeaient ils bougeaient ils étaient tentés de se brûler ils étaient tentés de se brûler et après je bénis vraiment le Seigneur l'homme de Dieu vraiment sa prière cet homme est un véritable homme de Dieu Jésus un homme comme Jésus débou il ne touchait pas le sang il était débou il ne touchait pas le sang il était sur moi il m'a couvert il m'a couvert il m'a couvert il m'avait tout accompli le voile est déchiré et je bénis Dieu ces serpents on me perturbe me perturbe depuis des années depuis toute petite depuis toute petite ces serpents bêtes ce sont des serpents des familles je bénis cet homme de Dieu je ne le connais pas et je suis Kangoka tous les jours Kangoka est devenu mon quotidien Kangoka est devenu mon quotidien je dors avec je me réveille avec Kangoka a changé ma vie au point où je n'allais pas à l'église quotidiennement mais aujourd'hui je suis devenue vraiment croyante je me suis fait baptiser grâce à Kangoka l'enseignement de l'homme de Dieu me touche à chaque fois et ce n'était pas la première fois j'ai toujours été délivrée de beaucoup d'esprit de bouffée de chaleur j'ai été délivrée de bouffée de chaleur au mois de juillet la première semaine de juillet j'ai été délivrée de bouffée de chaleur je bénis cet homme de Dieu Kangoka a tellement fait parce que si je continue à parler les autres n'auront de place je bénis je bénis toute l'équipe qui travaille avec lui vraiment que le Seigneur soit avec vous Amen Salut salut je suis une Camerounais vivant au Cameroun je viens de témoigner la grandeur de Dieu de ma vie à Kangoka lors de la croisade de Bruxelles Kriji Kumana a dit qui voit un monsieur qui est guéri du cancer et du mal testiculaire il a dit que c'est moi je reçois au nom du sang de Jésus quelques instants plus tard le mal a disparu je ne ressentais plus le mal je suis allé à l'hôpital pour faire le test le test s'est avéré négatif le test m'a dit que je n'ai plus de cancer et que ce mal testiculaire avait totalement disparu je remercie le Dieu du puissant de ma voix guéri de ce mal je remercie également Kriji Kumana sa famille ses collaborateurs que Dieu te bénit d'avantages Chalons le témoigner Chers frères et soeurs de l'hôpital Kangoka bonjour je suis votre frère vivant en Belgique j'ai connu Kangoka par le trichement de mon épouse ce qui m'a permis de télécharger son application sur mon GSM et de suivre des enseignements ou des prédications chaque matin j'ai récit une visitation divine pendant la conférence des Kangoka qui a eu lieu le 17 et le 18 septembre 2022 à Bruxelles j'ai souffré énormément sur mon genou gauche sur mon lieu de travail je suis obligé de me mettre debout presque toute la journée et quand je me mettais debout je souffrais j'ai béni Dieu parce que j'ai récit la réservation pour la journée de dimanche et l'homme de Dieu à la fin de sa prédication il a appelé les gens à recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur je ne faisais pas partie de ce groupe parce que j'ai déjà récit Jésus mais à la fin il a demandé de prier pour les malades j'ai mis ma main gauche sur mon genou gauche et la main élevée vers le ciel pour une visitation l'homme de Dieu a fait sortir une parole de connaissance disant que quelqu'un qui souffrait de genou gauche il a guéri trois jours après je me suis rendu compte que je n'avais plus mal et jusqu'en ce jour je n'ai plus mal je rends grâce à Dieu j'ai béni Christ Ndkoumana pour tout ce qu'il a fait au nom de Jésus Christ Amen Bonjour bonjour shalom je suis un frère congolais repos du Congo je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie en fait j'ai connu Kambouka en termes de mon grand frère j'avais les difficultés de la santé je suis chrétien je vais à l'église je suis des enseignements Kambouka également mais je viens témoigner ce qui s'est passé en moi qui s'est manifesté en moi lors de la croisade de Bruxelles j'ai suivi ça vraiment avec attention c'est comme si j'étais à Bruxelles tout ce que le pasteur disait l'évangile tout je suivais à la lettre et je faisais ce que les gens qui étaient présents là-bas faisaient alors moi je suivis ça jusqu'à la fin j'ai prié à la fin j'ai prié je me suis allongé sur le lit quelques minutes après j'ai senti l'étouffement quand j'avais une douleur au niveau de la patrie au niveau de la patrie comme ça date cette douleur je l'ai sentie depuis 97 et je grandis avec ça me dérange donc ce soir là je me suis senti étouffé c'est comme si une boule d'air est sortie de ma patrie au niveau de la bouche c'est sorti je me suis étouffé je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive je veux mourir ou quoi cette boule d'air là est sortie cette boule est sortie au niveau de la bouche je me suis senti que je me suis sorti de ma bouche après je me suis mis à cracher 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 mais je n'avais pas la tour comment je peux cracher comme ça beaucoup de crachers après le matin et jusqu'aujourd'hui je vous parle cette douleur a disparu elle disparaît donc je suis venu te moigner et rendre grâce à Dieu pour la manifestation de sa gloire en moi ainsi j'ai te moigné et je dis merci à l'équipe Kangoka qui a fait qu'aujourd'hui ma vie change aussi parce que en suivant les enseignements là où je veux prier en suivant également les enseignements de Kangoka ça m'apporte beaucoup 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 aujourd'hui je ne peux plus sortir de la maison sans prier ni dormir sans prier et à chacun ce parfois me promenant j'ai toujours l'idée de la prière même au moment c'est lorsque je me promenais c'est la prière merci beaucoup Shalom Shalom frères et soeurs je veux vraiment avec votre aide remercier le Seigneur oui je veux vraiment prendre grâce à Jésus pour tout ce qu'il fait actuellement dans ma vie pour tout ce qu'il a fait pour tout ce qui vient et mes frères et soeurs j'écoute Kangoka depuis 2021 depuis la première fois que j'ai écouté la voix de Christ jusqu'aujourd'hui j'ai des manifestations des fois moins des fois plus ça a commencé avec le fait que l'année dernière vers la fin de l'année j'ai eu une séance de prière où on m'a dit que j'ai été consacrée étant enfant à adorer quelque chose et j'ai porté un masque enfin beaucoup de trucs nous qui ne sommes pas si spirituels que ça ça a été difficile pour moi de croire au bien du moins difficile de comprendre voilà on va dire difficile de comprendre donc sur cette base je continue à prier donc les prières des samedis je faisais je mettais toujours ma main sous le coeur j'avais toujours des manifestations en passant par gratter le visage gratter les yeux gratter mon corps gratter mon corps ma main enlever des choses de mes poignets de mes pieds hé frères et sœurs je ne peux pas vous expliquer il y a trop il y a eu trop de choses et je suis partie à la croisade de Bruxelles entre temps vu que spirituellement je pense grandir en écoutant la parole de l'homme de Dieu j'ai eu l'impression de porter une bague normalement l'alliance c'est comme si il y avait l'alliance une alliance de manuels spirituels donc depuis que j'ai eu cette vision ou ce sentiment là je prie dans ce sens donc chaque fois que je prie j'attrape ma main et le doigt en question et je prie avec l'homme de Dieu la croisade s'est passée à Bruxelles et là-bas j'ai eu vraiment des manifestations où j'enlevais cette bague de mon doigt toujours les mêmes manifestations les deux derniers samedis j'ai eu des manifestations aussi dans ce sens où je suis tombée ma bouche s'est ouverte j'ai crié c'est-à-dire on entend d'habitude d'autres personnes l'expliquer mais quand toi-même tu le vis c'est complètement différent mes frères et soeurs je criais et je ne pourrais pas m'expliquer la manière de crier et je me suis gratté de tout le corps c'est comme si je m'ennais avec quelque chose je voulais m'arracher les cheveux et mes frères et soeurs il y a des choses qui se passent dans ce monde il ne faut pas minimiser le spirituel priez priez vraiment priez 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 vraiment et je veux ici remercier le Seigneur à travers ce témoignage mes frères et soeurs oui vous aider vous aider peut-être à agrandir votre foi oui Jésus est là il est présent dans le Congo car le Seigneur est là mes frères et soeurs gardez espoir gardez espoir tout est possible à Jésus tout est possible à lui je remercie toute cette équipe toute personne qui d'une manière directe ou indirecte contribue à cette oeuvre vraiment merci 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 à l'homme de Dieu merci à chaque personne qui témoigne c'est tellement important pour nous c'est tellement important pour notre foi si vous n'avez pas encore reçu votre délivrance si vous n'avez pas encore vu de manifestation ou autre chose ne vous découragez pas mes frères et soeurs ne vous découragez pas Jésus est là son temps est là et au moment venu vous allez voir vous allez voir ayez confiance ayez la foi mes frères et soeurs Shalom j'ai témoigné bonjour 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 famille Kangoka bonjour c'est moi maman Georgette depuis les Etats-Unis vraiment je devais témoigner ça depuis que je suis rentrée de la croisade à Bruxelles le Seigneur m'a visité le jour le samedi depuis on était dehors sur la pluie je suis arrivée là-bas à 6h à Forêt Nationale on était dehors on chantait on était devant là vraiment je ne pouvais pas me mettre debout j'avais c'est comme si mon rein le ciseau était en train de couper les gens ont eu pitié de moi donner même quelque chose pour que je m'assoise j'étais assise quelque part même comme ça pour me lever c'était un problème mais quand je suis entrée dans la salle c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit que ma fille tout ça fait partie je ne sais pas ce qui me retenait c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait que non ne témoigne pas mais ce matin depuis 4 heures je me lève je dis que je dois témoigner les merveilles du Seigneur pendant qu'on a commencé à chanter j'ai commencé à danser je ne pouvais pas me lever je ne pouvais pas m'asseoir chers frères et sœurs je vous parle des miracles cette douleur a cessé instantanément a cessé si bien que la dame qui avait même pitié de moi à côté j'ai touché la dame elle a dit que la douleur est partie le Seigneur Jésus-Christ m'a localisé il m'a localisé vraiment les mots me manquent nous avons eu la visitation des anges que le Seigneur a envoyé nous disons merci Yahweh merci mon Dieu j'étais là-bas avec mon fils qui est à Houston j'ai dit à mon fils te retrouvons-nous à Bruxelles à l'aéroport et il est venu me trouver on était là j'ai dit que tu es police officier à Houston mais à la forêt nationale tu seras police officier de Jésus-Christ de Nazareth il faut venir viens viens le Seigneur va te localiser mon Dieu mon roi que ta main puissante soit sur tes enfants que ta main puissante délivre ceux qui ne peuvent pas t'atteindre oh Seigneur Jésus je dors avec Kanguka je me lève avec Kanguka partout même au travail avec Kanguka oh l'homme de Dieu Christ que le Tout-Puissant t'en a sa main puissante sur toi qui te protège avec son sang précieux Yahweh avec tous tes intercesseurs tous les gens qui t'entourent que ta famille ne manque de rien parce que ce que vous faites là l'œuvre que vous êtes en train de faire ce n'est pas une chose facile mais le Tout-Puissant a la main sur toi nous prions pour toi je dis merci Seigneur merci pour tes miracles je demande pardon je ne sais pas ce qui me retenait mais vraiment aujourd'hui là j'ai sauté sur le lit j'ai dit que non le monde entier va entendre ma voix Jésus-Christ de Nazareth est vivant chers frères et sœurs témoignez pour libérer aussi certaines personnes qui attendent de vous vos témoignages ça peut soulager ça peut réveiller un enfant merci mon Dieu mon roi merci Yahweh oh Shalom j'ai témoigné Amen Shalom Shalom Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu je rends gloire à Dieu chaque jour merci Seigneur merci Seigneur parce que il est merveilleux il est grand le Seigneur est grand j'ai frappé on a frappé des mois et des mois j'avais promis à Dieu que quand ça va se réaliser le même jour je vais témoigner ah oui le jour est arrivé gloire à Dieu gloire à Dieu on a prié quand on priait comme on lui avait détecté un cancer de prostate au début vous savez et il avait peur moi aussi j'avais peur parce qu'il y a d'autres ses amis beaucoup mon petit cousin est mort de ça en Afrique mais même comme ça même si on soigne deux fois tu n'as pas de chance tu restes avec peut-être les séquelles bon quand il prie il met la main je lui dis met la main au bas-ventre deux fois moi-même je mets la main je mets mes deux mains je prie je prie ça tremble c'est comme l'électrique en bas de son bas-ventre oh Dieu est grand oh non je ne sais pas ce que je peux dire mais j'avais promis et je le fais avec une joie chaque fois on met la main ça bouge ça bouge ça fait brrr brrr après il m'a demandé un jour mais pourquoi quand on ne prie pas ça ne bouge pas j'ai dit mais Dieu est en train de travailler il peut faire les contrôles on dit c'est comme ça c'est encore six ou sept ça n'a pas encore changé mais on te donne encore trois mois on prie on prie dernièrement il était il y a trois mois on a dit que oui ça a changé un peu je lui ai dit mets la foi et alors là j'ai commencé alors à lui chauffer chaque semaine avec lui je l'appelle viens on prie viens on prie viens on prie et il obéissait le 27 c'était le jour avant même le 27 chaque fois qu'on prie ça ne tremblait plus je lui ai dit que ta guérison est déjà là Dieu a agi et mets seulement ton coeur et prie ne pense pas que c'est moi je prie mets toi-même prononce dans ta bouche même si tu ne me dis pas prononce parle demande à Dieu mets ta foi et Dieu a exaucé je vous dis que le 27 de pasteur a prononcé qu'il y a deux hommes qui souffrent de cancer prostate j'ai dit ok voilà c'est ton jour j'ai dit je prends au nom de Jésus que je prends ça pour mon mari lui-même il a dit je prends je prends ça pour moi je prends ça Seigneur tu m'as localisé j'ai dit voilà ton jour ça n'a pas tremblé le ventre ne tremble plus depuis environ un mois ça ne tremble plus et on ne fait que prier et trois jours plus tard sa date est arrivée pour aller faire le contrôle il avait le rendez-vous de trois mois il est parti on a fait le contrôle il est rentré j'ai dit mais qu'est-ce qu'on a dit il dit non on a dit que je dois appeler dans une semaine et voilà une semaine est arrivée aujourd'hui qu'est-ce que je vous dis tout est bien c'était à sept et demi maintenant ça a diminué jusqu'à deux gloire à Dieu le prostate bye bye c'est parti je rends gloire à Dieu je bénis le nom du Seigneur je lui rends grâce il a beaucoup fait dans ma vie moi-même ma vie il a beaucoup fait je ne peux même pas parler parce que ce qu'il a fait c'est énorme pour moi et pour mon mari j'avais dit que si ça arrive qu'il est délivré je vais témoigner et me voici maintenant je témoigne gloire à Dieu et je dis aux hommes qui ne doivent pas douter de Kanguka Kanguka est réel il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans je rends gloire à Dieu je bénis Christ du commande avec sa famille et tout son staff d'être fort merci merci beaucoup voilà mon témoignage shalom shalom serveur en Christ je viens faire mon témoignage ce jour de ce que Jésus Christ a fait dans ma vie Jésus Christ m'a sauvé d'une maladie incurable il a entendu mes pleurs oh Seigneur je viens faire mon témoignage ce jour j'ai été guéri du VIH sida j'ai été dépistée depuis 2008 que je souffrais de cette maladie je ne faisais que prendre mes médicaments mes médicaments mes médicaments jusqu'à ce jour c'est alors que une collègue me parle de Kanguka je lui ai dit que oui j'en ai entendu parler il y a une soeur qui m'a parlé de ça que sa grande soeur en Guinée était souffrante elle saignait tous les jours après les prières de Kanguka elle a trouvé la guérison j'ai dit ok je n'avais pas encore de téléphone quand j'ai eu le téléphone j'ai pris mon téléphone un jour j'ai donné à un petit garçon le petit garçon c'était le fils de notre pasteur c'était un vendredi où je me suis rendu à la prière j'ai dit tu peux me télécharger cette application il a pris le téléphone il a essayé mais il n'a pas pu il m'a plutôt mis autre chose je lui ai dit non je voudrais le nom Kanguka il dit que maman je ne peux pas télécharger je n'arrive pas j'ai dit ok ça ne fait rien je suis allé à la prière à la prière un jour j'ai appelé mon pasteur j'ai dit au pasteur le pasteur qu'est-ce qui se passe dans ma vie il a dit que je ne serai jamais guéri pourquoi chaque fois j'ai trop les mêmes problèmes je n'ai pas la santé Dieu m'a oublié n'écoute-t-il pas mes prières il n'a rien dit j'ai dit ok c'est Dieu on ne juge pas Dieu il fera chaque jour à son temps c'est comme ça que je me réveille le même jour à minuit j'ai pris le téléphone j'ai dit mais c'est quel dia d'application que je ne parviens pas à télécharger que je vais essayer dès que je vais essayer on me dit supprime certaines applications pour que ça puisse prendre j'ai supprimé des applications qui ne me servaient pas à l'instant même j'ai réussi à télécharger l'application j'ai allumé je suis tombé dans les émissions les audios j'ai pris une audio j'ai mis j'ai commencé à écouter mais il y a quelque chose qui m'a marqué au même moment où je télécharge l'application l'audio je me mets à écouter j'ai ressenti une douleur au bas-ventre j'ai dit Seigneur cette histoire peut être sérieuse j'ai continué j'ai continué jusqu'à une certaine heure une heure je me suis couché j'attendais la prière du samedi à quatre heures j'étais là debout puisque je ne maîtrisais pas encore les heures à quatre heures j'ai attendu jusqu'à sept heures c'est là où la prière commence je me suis mise à genoux commencer à prier quand l'homme de Dieu parlait je priais quand il priait je priais avec lui j'ai dit oh Seigneur j'en ai entendu des témoignages et des témoignages Seigneur s'il est vrai que tu es là Père agit aussi à ma faveur Papa Père permets-moi de témoigner aussi comme ces gens Seigneur tous ces malades tous ces gens qui parlent Père Tout-Puissant si tu as fait pour eux tu les feras pour moi j'ai saisi chaque fois quand il parlait il a dit ok dimanche matin j'ai commencé à manifester la salive la salive et c'est comme ça que je me suis mise à chercher les audios télécharger les témoignages j'ai écouté j'ai même eu à prendre deux jours je suis restée à la maison en train d'écouter je priais je priais je dis que Seigneur si tu es vivant tu le feras aussi pour moi j'ai saisi le témoignage d'une femme carrénaise qui a témoigné que c'est depuis 2006 qu'elle a été dépistée siropositive et qu'elle a trouvé la guérison Seigneur ben je dis si tu l'as fait pour elle tu le feras pour moi papa si tu as fait pour cette âme tu le feras aussi pour moi je le suis mis corps et âme je dis Seigneur tu es vivant cet homme est un envoyé de Dieu pour mes frères et soeurs j'avais une forte conviction moi que c'est un homme de Dieu je n'ai jamais douté je dis je vais guérir et je vais témoigner je me suis rendue à l'hôpital marty pour faire mes textes le texte j'ai dit Seigneur me voici c'est dans cet hôpital qu'on m'avait dépistée et c'est dans le même hôpital que j'irai faire le texte Seigneur papa je suis allée là-bas ils m'ont donné les textes ils ont prélevé le texte est sorti négatif c'est sorti négatif moi-même je suis arrivée à la maison je suis restée dans ma chambre je commençais à glorifier Dieu au point où les enfants disaient que maman c'est quoi j'ai dit décide-moi vous ne pouvez pas comprendre quand je donne le nom de Kanguka ma fille j'ai eu une cousine petite nièce chez moi elle se met à rire j'ai dit tu ne connais pas mais tu vas comprendre j'ai célébré le nom du Tout-Puissant j'ai glorifié Dieu j'ai dit Seigneur tu m'as visité Père tu as écouté mes prières Papa tu m'as guéri de cette maladie tu n'avais pas de vie à chaque fois où je pensais à cela je devenais triste mon âme était attristée j'étais toujours en train de me plaindre ma vie n'avait plus de sens Seigneur j'ai dit Papa tu ne m'as pas crié pour prendre les médicaments il faudra qu'un jour ça s'arrête et j'ai oublié une chose le même jour où j'ai suivi la prière de samedi ce même samedi matin j'ai dit Seigneur je ne boirai plus aucun médicament je ne boirai plus jusqu'au jour où tu vas me montrer que je suis guéri je dis Papa comme je suis en train de laisser ces médicaments ce n'est plus que ça revienne dans ma bouche Père je renonce à cela et Père Dieu tout puissant m'a montré sa grandeur je voudrais vous dire mes frères et sœurs n'abandonnez pas ne vous découragez pas il y a Dieu dans Kankuka je vous jure c'est le Dieu que nous croyons qui est là ô frères et sœurs je glorifie Dieu et je le glorifierai toujours merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues à faire tu es béni tous ceux qui ont envoyé leurs témoignages parce que c'est grâce à ces témoignages que nous avons eu la foi et la force de prier et de prier et nous ne cesserons pas de prier il nous a appris à ne plus se plaindre dans la vie à glorifier Dieu en tout temps à être sincère envers Dieu car tout ce que nous demandons à Dieu est sincère il nous donne Père que ton nom soit gourifié que ton nom soit élevé que ton nom soit béni de génération à génération soit béni soit gourifié au nom puissant de notre sauveur Seigneur Jésus Christ ainsi je témoigne Shalom 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 Bien-aimés je voudrais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun avant de témoigner je voudrais demander au Seigneur de m'accorder sa misère son pardon parce que je devais témoigner ça fait une semaine et j'ai repoussé parce que je voulais trouver un moment plus calme avant de faire mon témoignage Bien-aimés je connais l'émission Kanguka derrière ma maman derrière une tonde ça fait un bout de temps j'ai connu l'émission Kanguka mais j'ai arrêté dessus parce que j'ai eu égaré mon téléphone mais par la grâce de Dieu j'ai pu en acheter un nouveau téléphone Android la première des choses j'ai été charger l'émission Kanguka j'ai recommencé avec les enseignements et avec la prière ensuite un soir dans la nuit aux environs de 2 ou 3 heures je me suis réveillée j'ai pris le téléphone j'ai mis l'émission Kanguka je suis entrée dans les archives du samedi 2 9 0 1 j'ai commencé à suivre pendant que je suivais les témoignages j'ai commencé à roter en même temps au moment de la prière je me suis mise à genoux j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu tout ce que l'homme de Dieu disait je disais merci Seigneur je disais je reçois Seigneur je reçois ensuite j'ai commencé à souffler sur mon torse j'ai commencé à souffler j'avais chaud intérieurement j'ai commencé à frotter mon visage j'ai commencé à frotter comme si je retirais un masque un voile ensuite j'ai commencé à trembler des pieds j'ai commencé à taper du dos taper taper ensuite je me suis arrêtée une voix est sortie intérieurement une femme qui disait toi c'est ton enfant tu as encore repris avec cette émission Tanguka j'ai tout fait pour que tu arrêtes de suivre cette émission tu as encore repris de Boissy tu travailles déjà de Boissy tu vas dans bientôt te marier tu vas voyager parce que ton mari ne vit pas ici ton mari va venir va te marier tu vas voyager tu veux que je devienne téléspectatrice voici il y a le feu partout mon corps brûlé il y a le feu partout j'ai commencé à crier j'ai commencé à crier ensuite la même voix en quoi j'ai commencé à parler tu veux que je devienne téléspectatrice tu es une grande femme tu es une grande étoile j'ai tout bloqué j'ai bloqué ta vie j'ai bloqué tes bénédictions ton mari ton argent ta richesse pour que tu ne sois rien pour que tu n'avances pas pour que tu rentres toujours en arrière te voici maintenant toutes tes portes sont déjà ouvertes tu veux me chasser tu veux que je parte où il y a le feu partout tu veux que je parte où j'ai commencé à crier j'ai commencé à crier quand l'émission s'est arrêtée j'ai remis une troisième fois j'ai remis une quatrième fois j'ai remis une cinquième fois ensuite plus de manifestations je me suis arrêtée quand je me suis arrêtée j'ai rendu grâce au Seigneur j'ai dit merci au Seigneur pour tous ses bienfaits je voudrais dire merci à Crédit parce qu'après la prière au moment de dormir j'ai fait un songe qui reflétait mon témoignage donc c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur je lui dis merci je voudrais dire merci pour vos prières merci pour vos témoignages Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom je m'appelle Manon j'habite à Paris j'ai 8 ans je viens témoigner devant l'éternel des armées depuis l'âge de 1 an je saigne abondamment du nez et je saigne le matin et le soir ma maman moi et mon petit frère qui saignent aussi du nez nous sommes partis en Belgique pour la croisade lors de la prière j'ai prié pour mon saignement du nez par la grâce de Dieu Dieu m'a guéri je ne saigne plus du nez pendant la prière j'ai senti un piquotement dans les narines aujourd'hui je ne saigne plus je viens rendre grâce à Dieu et je bénis Christ du Koumaana et tous ceux qui prient pour le monde merci que mon témoignage guérit les autres familles Amen chers prises et sœurs Louis de Jésus je suis un Camerounais résident à Yaoundé j'ai connu Kangoukapa le biais de ma femme je demande pardon au Seigneur si depuis ce temps je n'ai pas pu témoigner pour rendre grâce de mes vêtres que le Seigneur a accompli pour moi en effet ma femme est rancrée d'un soir d'une réunion et elle a commencé à mecler les audios de Kangoukapa au son du générique j'étais frustré et énervé au point je lui ai demandé qu'est-ce que tu as encore amené elle m'a fait comprendre que c'est une maman de la réunion qui souffrait d'un AVC paralysé d'un côté et à force de suivre les audios de Kangoukapa le Seigneur l'a restauré et elle a commencé à mecler également ses audios de Kangoukapa à chaque fois que nous dormions et à force de suivre ces émissions je suis devenu accro le matin nous suivons Kangoukapa aux heures creuses nous suivons Kangoukapa et le soir avant de nous coucher nous suivons Kangoukapa en effet je souffrais d'un mal d'estomac au point où j'arrivais puis à manger certains aliments en l'occurrence le manioc les légumes une nuit en suivant la prière d'un samedi j'ai été visité après la prière j'ai commencé à ressentir des manifestations des crachats à gauche à droite je crachais je crachais je crachais et j'avais envie de vomir à force de suivre la prière du serviteur Kizikoumana j'ai eu la sensation de vomissement je me suis levé rapidement je suis allé j'ai vomi 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 mais ce n'était que des crachats toute la nuit ça c'était le premier jour le deuxième jour idem j'ai vomi 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 et ce n'était que des crachats une salive blanche épaisse qui sortait troisième jour également après ce troisième jour le quatrième jour j'ai fait un songe durant lequel j'avais mangé une nourriture et j'étais en train de vomir j'ai vomi durant le rêve et quand je me suis réveillé je me suis rendu au toilette j'ai eu une sensation de vomissement et de vouloir faire des selles j'ai vomi j'ai fait des selles et tout ce qui sortait était semblable à ce que j'avais vu dans mon songe toute la nuit après ce vomissement j'ai été fatigué je me suis couché le matin quand je me suis réveillé j'avais tellement peur de manger quoi que ce soit et après la prière de midi j'ai eu comme l'impression de l'esprit qui me disait qu'à compter d'aujourd'hui je peux manger tout c'est ainsi que je suis rentré et j'ai dit à ma femme que j'étais guère du mal d'estimant au jour d'aujourd'hui je mange tous les compléments possibles je mange même le piment que d'ailleurs je ne mangeais plus donc je rends grâce à notre Seigneur Jésus en plus de ça j'étais un gars qui se lamentait énormément et qui paniquait à chaque fois que j'avais un événement soit un examen soit une réception d'invités mais avec les enseignements du serviteur je ne me lamente plus je mets toute ma confiance en Dieu chers frères et sœurs gardons la foi au Seigneur et surtout bénissons-leur pour tous ces merveilles qu'ils bénissent également le serviteur Christopoumana pour l'œuvre qu'il a compris ayons la foi au Seigneur je suis témoigné Amen Shalom Shalom je viens témoigner les merveilles de l'éternel ce que l'éternel a fait pour moi ce qu'il continue à faire ce qu'il fait tous les jours dans mon quotidien je suis une sœur d'origine gabonaise vivant en France j'ai fait beaucoup de choses pendant ce temps dans ma vie alors je témoigne j'attendais vraiment les résultats médicaux pour venir laisser mon témoignage j'ai traîné un mal de ventre depuis plus d'un an et ça me prenait beaucoup plus la nuit les heures impossibles ça me prenait plus la nuit j'ai prié j'ai prié ça faisait quand j'ai commencé à prier avec Angouka j'ai prié ça persistait ça me faisait très très mal vraiment c'est comme si en fait j'avais des contractions comme si je vais enfanter des douleurs vraiment atroces et du coup pendant la croisade du 17 septembre de Bruxelles je suis partie avec ce mal j'ai traîné deux mal en moi donc j'avais mal à la hanche et au niveau des reins et puis le mal de ventre et c'est comme ça que mon médecin m'avait prescrit les examens à faire c'était ce moi en fait mais c'est comme ça que je suis partie oh ce que Dieu a fait c'était vraiment merveilleux pendant la prédication pendant que l'homme de Dieu prêchait j'étais là comme j'étais venue on était venu en famille depuis la France et c'est comme ça que l'enfant voulait des gâteaux et on avait oublié son sac de goûter dans la voiture donc quand je sors de la pièce pour me diriger vers la voiture j'ai eu de ces nausées je ne faisais que cracher 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 tout au long de la route je suis partie j'ai pris le sac au retour c'est la même chose sous la pluie le samedi 17 septembre je suis revenu et c'est comme ça que l'homme de Dieu a continué la parole et tout j'ai manifesté juste en crachant et après c'est fini on est rentré quand on est rentré oh là là c'était les révélations des combats je me battais je continuais à prendre mes bénédictions parce que j'avais dit à Dieu Seigneur je viens charger je dois retourner chez moi décharger Dieu a fait des merveilles depuis le retour de la croisade il n'y a que des merveilles j'ai pu récupérer ce qui m'appartenait spirituellement j'ai combattu j'ai tué pendant le sommet ça veut dire même pendant ma sieste quand je fais ma sieste je fais des songes des combats je gagne toujours la victoire pendant trois jours successifs c'était comme ça et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis allée j'ai fait des échographies pelviennes abdominales au bassin tout ça et tout rien rien avant tout le mal était parti je vous dis le mal du ventre a disparu je n'ai plus mal au ventre je n'ai plus mal au ventre et aujourd'hui j'avais rendez-vous à 10h tous les examens l'échographie la radio de la hanche qu'on m'avait donné l'échographie du ventre tout le ventre m'a fait l'échographie tout le ventre il n'y avait rien pas de kyste ovarien pas rien du tout le docteur m'a dit madame vous n'avez rien 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 tout est aucun rien moi j'ai rigolé j'ai dit ah si vous saviez pendant plus d'un an cette douleur là oh la 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 c'est atroce ça c'est mon premier témoignage le deuxième témoignage c'était ma fille qui ça fait 5 ans qu'elle est en France et que je l'ai récupérée elle était revenue de l'Afrique elle était venue avec une odeur corporelle je peux dire cette odeur là c'était donné c'était spirituel l'enfant ne pouvait pas être auprès des gens c'était hum 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 les odeurs corporelles fort on a essayé les citrons mais je ne m'étais pas encore fixée dans la prière pendant la prière du Kangoka je suis rentrée dans les archives elle n'était pas avec moi j'ai prié j'ai prié pour elle et ses boutons ça fait plus de 4 mois dans la maison je n'aimais plus rien ni des désodorisants des maisons ni rien 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 elle passe c'est comme si si elle passe à côté de toi tu ne peux pas savoir que cette fille sort d'une odeur mais catastrophique vraiment je remercie Dieu Dieu le fort je n'arrête pas de sensibiliser les gens les gens les gens de télécharger l'application Kangoka Kangoka est merveilleux je viendrai encore témoigner parce que Dieu n'a pas encore arrêté de faire nous nous retrouvons dans une situation mais je peux dire catastrophique était au début mais là je sais que tout est accompli je tenais à dire merci à toute l'équipe de Kangoka merci à l'homme de Dieu qui est venu réveiller mon âme qui s'est endormie dans la prière oh Dieu merci beaucoup attachez-vous à Kangoka Kangoka fait des merveilles moi-même aussi les moutons sont partis j'étais vraiment la reine des moutons depuis mon jeune âge aujourd'hui mon visage est devenu glisse plus que non ça c'est pas mon visage c'est que Dieu a fait et c'est qu'il continue à faire je lui rends grâce bien aimé attachez-vous à la prière vraiment croyez l'émission Kangoka ça fait des merveilles ça délivre oui 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 je confirme je confirme merci 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 beaucoup ainsi j'ai témoigné Amen Bien aimé dans le Seigneur Shalom Shalom peuple de Dieu Shalom à toute l'équipe de Kangoka je viens rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de ma mère à travers son serviteur il y a eu croisade en Belgique le 17 septembre 2022 tout était fait pour que nous soyons ensemble avec ma mère mais malheureusement celle-ci est tombée malade quelques jours avant son état n'était pas rassurant il était gravement malade en principe nous devrions l'amener à l'hôpital mais nous nous sommes abstenus par peur qu'elle soit hospitalisée alors le jour de la croisade je pris sa blouse je suis allée avec une fois dans la salle bien aimé je sentis que le Seigneur était là Dieu était présent Dieu était présent dans cette salle je tenais la blouse de ma mère je disais Seigneur tu es là bien aimé Dieu était là voyant même la simplicité dans l'organisation de choses je disais Seigneur tu es là tu es ici comme Jacob a dit réellement Dieu est ici moi aussi j'ai dit Dieu est ici dans cette salle on a adoré on a chanté et après la prédication Président du Koumana a prié pour les malades je me suis levé tenant la blouse de ma mère à la main j'ai dit Seigneur moi je crois à cette prière que ton serviteur est en train de faire moi je crois à la guérison de ma mère moi je crois que ta main est en train de toucher ma mère au travers ton serviteur je tenais je brandissais la blouse de ma mère je la brandissais je disais physiquement elle n'est pas ici mais cette blouse la représente bien aimé en rentrant à la maison je lui ai fait porter la blouse elle s'est endormie bien aimé dans le Seigneur Dieu est vivant ma mère qui ne dormait pas ma mère qui s'est tordée de douleur ma mère qui toussait bien aimé cette nuit-là elle s'est endormie comme un bébé elle avait un sommeil paisible bien aimé moi qui faisais office de garde malade je la surveillais j'avais même peur je contrôlais sa respiration elle respirait tranquillement bien aimé le matin elle qui ne dormait pas elle qui s'est tordée toujours des douleurs le matin elle se réveillait elle qui ne pouvait même pas prendre de la hauteur elle se réveillait elle est descendue de son lit elle m'a dit Dieu m'a guéri oh bien aimé Dieu est vivant il est vivant Dieu a guéri ma mère oh Dieu qui agit sa mère n'est pas courte sa mère n'est pas courte elle a touché ma mère dans sa chambre là où je l'avais laissée dans un état critique bien aimé quand je suis rentrée de la maison je l'avais trouvé dans le même état qui n'était pas rassurant bien aimé Dieu l'a guéri il l'a guéri c'est pourquoi je viens remercier le Seigneur je viens remercier son serviteur que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse toute votre famille que Dieu bénisse tous les intercesseurs que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka Dieu est vivant il est vivant il fait ce qu'un homme ne peut pas faire soyez bénis je témoigne au nom de Jésus Amen je viens remercier à mon vie vraiment Dieu a fait des merveilles dans ma vie et encore je dis merci je suis une femme qui vient de la Côte d'Ivoire une Ivoirienne pratiquement qui vit en France j'ai reçu Kanguka par le biais de ma tante qui vit en Côte d'Ivoire en novembre 2021 lorsque j'étais allée en vacances en Côte d'Ivoire et ma tante elle m'avait donné un témoignage elle m'avait envoyé un témoignage et lorsque j'ai écouté le témoignage j'étais intéressée ma tante a dit ah c'est Kanguka qu'il faut mettre l'application c'est comme ça j'ai mis l'application lorsque j'ai mis l'application je commençais à écouter ça m'a plu il dit ah au moins Kanguka au moins il n'y a pas fait il dit non il faut envoyer l'argent j'ai pris pour toi il faut faire ça il faut faire ça parce que les autres passeurs une fois qu'ils savent qu'ils sont en France quand il est pris net elle m'a dit non il faut faire ça il faut faire ça donc j'ai commencé à écouter Kanguka et une fois j'ai écouté et que j'ai entendu une femme qui avait 50 ans qui était dans le menu elle rendait témoignage elle a dit qu'elle était tombée en 6 et quand cette femme l'a dit ça elle dit ah si le Dieu que nous tous ont pris a pu faire ça à cette dame c'est que moi aussi mon Dieu pourra faire aussi pour moi parce que je vous dis que à 47 ans mes règles se sont arrêtées ça ne venait plus et comme ça ne venait plus je me dis ah je sais déjà me poser à quoi bon de pleurer parce que moi c'est quelqu'un qui me lamentait beaucoup je pleurais tout à chaque fois je pleurais à chaque fois parce que il n'y avait pas bon et à 47 ans à 47 ans quand mes règles étaient arrêtées j'ai dit je ne pleure pas je ne pleure plus parce que tout est dans la main de Dieu si Dieu vient d'avoir enfant j'aurai enfant donc à chaque fois quand les gens me disaient ah depuis tu t'es marié tu n'as pas enfant j'ai dit quand mon oeuvre va sonner mon Dieu me donnera un enfant je me dis tu es menéposé tu es vieille c'est pas la peine d'espérer encore j'ai dit c'est pas grave c'est le Dieu qui est en haut celui qui connaît nos destins donc moi je remets tout ça à mon Dieu et comme je suis en France et où j'étais moi j'étais dans un petit village donc je disais à mes collègues de boulot à chaque fois ils m'ont dit non toi tu as déjà pris la menopause tu ne vas pas accoucher je disais non moi je suis chrétienne même à 50 ans à 55 ans il y a des femmes qui ont eu des enfants donc moi je crois toujours en Dieu et que moi j'ai déjà dit à mon Dieu que mon Dieu me donnera un enfant ou deux enfants et j'ai la foi je sais que mon Dieu va faire ça et comme ils ne croient pas et je disais à chaque fois quand mon Dieu va me donner un enfant vous allez croire aussi vous allez croire à notre Dieu à l'hôpital on m'avait déjà déclaré que je n'allais pas avoir un enfant et dans ma vie je vais rester comme ça mais j'avais toujours la foi j'avais la certitude que moi un jour j'aurai un enfant et c'est comme ça l'année 2021 on était en vacances passer le Noël en Espagne et j'ai dit ah mon Dieu il faut avoir pitié de moi ça fait 16 ans que je pleure 16 ans que je pleure cette année un pitié de moi le plus beau cadeau de ma vie que tu vas me donner cette année pour moi un enfant que je mette toute ma foi en toi et j'ai parlé comme ça en janvier l'année passée je vais voir peut-être que mon Dieu m'a donné mon miracle et c'est comme ça j'ai découvert que j'étais enceinte et lorsque j'ai pris la grossesse j'étais déjà rentrée dans mes 49 ans j'avais peur donc moi j'ai caché à toute ma famille sauf ma mère que j'ai dit que j'étais enceinte parce que j'avais toujours peur parce que je faisais des frances rouges donc je me dis bon et c'est ça ça va rester mais je continuais à prier avec un papa je priais je priais je priais à chaque fois que j'écoutais les prières et c'est comme ça jusqu'à 8 mois la grossesse est toute tout était bien passé et à 8 mois un matin j'étais là mon vent n'a pas fait mal je m'en vais à ma dernière consultation elle me dit ah vous allez accoucher donc j'ai eu ma fille et pour cela je viens ce matin je dis merci à Christ et sa famille que Dieu l'ait béni que Dieu l'ait béni abondamment parce que moi aujourd'hui je ne savais pas que j'allais avoir un enfant mon Dieu il a échéu mes lames par les prières il a échéu mes lames aujourd'hui je viens dire à tous ceux qui sont dans cette situation ne perdez pas la foi 6 mois à 50 ans déjà menopausé j'ai eu un enfant vous aussi vous pouvez avoir des enfants ne désespérez jamais notre Dieu il est bon notre Dieu il fait des miracles merci 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 mon Dieu je suis tellement en joie que je ne sais pas quoi lui dire je n'ai que ma bouche pour lui dire merci d'accord je suis une lame pendant des années sur des années j'ai pleuré aujourd'hui je suis en joie merci j'ai témoigné du salon chalons chalons au peu de Dieu je viens donner mon témoignage je suis une fille camerounaise vivant à Gare je vais rendre grâce à Dieu pour les multiples choses qu'il a fait dans ma vie je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a compris dans ma vie chers frères et sœurs en Christ ma vie n'a jamais été facile j'ai trancé tant pas de mariage tout ce que je fais ne marche pas blocage sous blocage à un moment donné de ma vie j'ai eu des successions de problèmes on n'a pas fini quand un problème se vient un autre il n'a pas fini de résoudre un autre apparaître j'étais déboussolé ça m'a mené à mener une vie de débauche ça m'a poussé à faire une vie de débauche j'allais avec des hommes pour de l'argent pour pouvoir résoudre mes problèmes et nourrir mes enfants j'ai mené une vie de fornication de cupidité et dans cette vie j'ai eu deux enfants mais grâce à Kanguka ma vie a changé ma vie a changé j'ai arrêté toute cette mauvaise pratique au début ce n'était pas facile d'arrêter avec les enseignements que Christ me donnait pour le jour je me suis appliqué j'ai décidé d'arrêter que Dieu dans son immense gloire va me donner ce qu'il a promis pour moi chers frères et sœurs j'étais constamment malade pour pouvoir faire un mois sans tomber malade j'étais constamment malade Kanguka avec les prières m'a aidé j'avais le mal de poitrine le Seigneur m'a délivré de ces mots j'avais les trompes qui me faisaient atrocement mal le Seigneur m'a délivré j'avais les yeux qui faisaient mal le Seigneur m'a guéri ses frères et sœurs je me rende ce moyen parce qu'un jour j'étais dans une chambre les trompes de pied m'ont pris des violentes trompes trompes de pied j'ai eu finement à plantes de pied mon pied gauche et quand ces trompes me prenaient mon pied se rétrécissait j'avais mal atrocement mal ça me faisait boiter à chaque fois c'était pareil quand ça me prend au lieu de service je tombais je tromichais comme la douleur était atroce je suis allé à l'hôpital il m'a dit que j'avais une carence en calcien j'ai pris des médicaments après j'ai laissé ces médicaments j'ai décidé que je me donne je vais prier avec Angouka je me laisse prendre les médicaments je fais ça la douleur est partie seule maintenant je marche bien je ne boite plus je viens de dire merci au Seigneur pour toutes ces multiples choses qu'il a fait dans ma vie Angouka m'a transformé Angouka m'a redonné le goût à la prière Angouka a changé ma vie Angouka m'a changé je suis devenu une autre personne je veux dire merci à l'éternel le Seigneur le Seigneur le Roi des Rois parce qu'il est vivant notre Dieu il est vivant il est vivant je veux dire merci je bénis Christ que Dieu te fortifie davantage toi et tous ceux qui oeuvrent pour cette plateforme à travers vous Dieu sauve ses enfants à travers vous Dieu restaure ses enfants à travers vous Dieu délivre ses enfants que le Seigneur vous bénisse vous et toute votre famille je dis merci à l'éternel merci pour tout merci alors je témoigne bonsoir peuple de Dieu je voulais témoigner la grâce que Dieu a manifesté dans ma vie j'ai reçu l'émission Angouka à l'intermédiaire d'un ami mais je n'ai jamais ouvert ça un jour on était en train d'échanger entre nous il m'a dit que je t'ai envoyé une émission est-ce que tu as regardé j'ai dit non et après il a commencé à m'envoyer les audios bon pour moi c'était une affaire comme toutes les autres mais Dieu a manifesté sa grandeur dans ma vie j'ai écouté trois émissions dans les archives des dates différentes mais Dieu a manifesté sa grâce pour moi à chaque fois qu'on disait que des personnes ont été empoisonnées et que Dieu les a délivrés j'ai commencé à vomir pendant ces trois émissions des dates différentes à la date du 15 dans les archives du 15 janvier 5 mars et donc Dieu a fait une grâce pour moi j'ai vomis j'ai vomis j'ai vomis et après ça s'est arrêté je me suis senti soulagé et encore aujourd'hui j'ai écouté une prière dans les archives encore j'ai senti la chaleur dans tout mon corps et donc peuple de Dieu je voulais vous dire que cette émission c'est un pas la blanche pour vous qui êtes éprouvé pour vous qui êtes asservi par les esprits mettez votre foi et Dieu va vous guérir comme il l'a fait pour moi il a continué à faire j'ai eu une vie de prière assidue ma vie a changé les choses que je faisais auparavant je les ai abandonnées merci merci que Dieu soit béni et que Dieu protège les intercesseurs que Dieu protège que Dieu protège tous ceux qui font que ces missions soient rendues possibles merci j'ai témoin shalom peuple de Dieu je suis un jeune Camerounais je suis entré en contact avec l'émission Kangoka pour la première fois c'était par le biais de ma voisine au début je ne m'intéressais pas vraiment à télécharger mais bien après parce que j'étais tombé gravement malade mais par la grâce de Dieu il a renouvelé encore il m'a montré son amour pour moi pour ma vie et il m'a béni d'une vie encore plus grande du coup je suis devenu un peu à Kangoka je téléchargeais chaque jour j'écoutais constamment et moi dans mon cœur je me disais un jour aussi j'aurai mon miracle parce que j'étais souffrant depuis ma tendre enfance et pendant mon adolescence je suis allé des traduit praticien traduit praticien pour essayer d'avoir de retrouver ma santé mais lorsque je suis vraiment entré dans Kangoka mon corps souffrait je souffrais dans mon corps et dans ma chair elle souffrait énormément parce que j'étais persécuté par les anges des ténèbres mais j'avais ma ferme conviction que mon Dieu ne me laissera pas tomber et je souffrais donc mal de dos énorme j'avais des douleurs au genou une douleur intense m'asseoir c'était pas facile m'élever c'était pas facile mais la prière du samedi c'est pendant cette prière que j'ai reçu mon miracle que j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit gloire à Dieu parce que ce jour-là il m'a réellement visité et je rends grâce à l'éternel pour cela donc et cette prière du samedi est tombée à pic passé c'était le même jour où je suis né donc c'était mon jour d'anniversaire et c'est ce jour-là que j'ai reçu mon miracle et pendant la prière pendant les témoignages je manifestais j'ai craché beaucoup j'avais des qui tronotait du coup pendant les témoignages il y a une tour qui venait je me mouchais également parce que je n'avais pas j'avais pas de rhum ni du tout à ce moment-là mais pendant cette période-là avant la prière j'ai commencé à me moucher à me moucher à cracher à me moucher à bailler donc lorsque la prière a commencé et que Christ a prononcé les paroles de connaissance que ceux qui sont liés par des esprits pour nos trafiques quand elle a commencé à prononcer les paroles j'ai commencé à manifester j'ai continué à manifester et à ce moment au moment de la prière j'étais assis sur le rebord du lit et quand la prière a commencé lorsqu'il a dit que tous ceux qui sont attachés par des liens ancestraux j'ai poussé un cri énorme je suis tombé du lit parce que j'avais mis la main sur le coeur pour que le Saint-Esprit visite entièrement mon corps je suis tombé du lit à plat ventre sur le sol j'ai crié d'abord avant de tomber j'ai senti comme si ma tête allait exploser je suis tombé et donc que je suis le ventre maintenant étant sur le ventre j'ai continué à demander à l'éternel de me délivrer qu'il me libère de tout ce que je souffrais qu'il me libère et je promissais je criais je me mouchais pendant toute la prière et la prière terminée j'ai remis encore la prière à chaque fois qu'elle recommençait je criais je criais mais je ne cessais de demander à l'éternel de me libérer de tout ce dont je souffrais à un moment où j'ai commencé à passer je demandais à l'éternel je disais c'est moi que l'éternel me libère qui me guérisse qui me libère et à un instant j'ai commencé à parler avec une grande voix merci par la grâce de l'éternel j'avais une voix grave après j'ai commencé à parler comme un animal donc du coup c'était comme si je devenais une autre personne quoi donc ma voix n'était plus la même je partais d'une voix grave à une voix aiguë à une voix comme un animal donc après tout cela j'ai écouté la prière pour une troisième fois je manifestais plus à beaucoup et je suis resté toujours couché sur le sol et lorsque la prière est terminée j'étais tellement abattu tellement j'étais fatigué j'avais envie de dormir mais mon esprit mais mon esprit me disait non il ne faut pas que tu dors ne dors pas ne dors pas tu as été libéré il ne faut pas que tu dors j'ai fait tout mon maximum pour ne pas dormir après la prière à ma grande surprise du coup la prière est terminée je suis resté je me suis rélevé pratiquement plus dix minutes après que je me suis rélevé et par la grâce de Dieu je n'ai pas prêt attention sur la douleur aujourd'hui de là jusqu'à aujourd'hui le Seigneur est bon il est grand il est merveilleux j'ai plus cette douleur au genou tout ce qui me dérangeait je suis plus à côté ça ne me dérange plus aujourd'hui j'ai complètement changé de vie avant j'ai écouté les chansons du monde j'ai décidé de donner ma vie entièrement à Dieu j'écoute je lui porte tout dans mon coeur avant je me lamentais je me lamentais énormément je ne voulais pas accepter la volonté de Dieu bien comme j'écoutais quand Goka avant également la dévise je me lamentais ce n'était pas facile pour moi d'accepter la volonté de Dieu mais j'ai fini aujourd'hui d'accepter la volonté de Dieu tout ce qui arrive je rends grâce juste à Dieu que ce soit bon ou mauvais je ne me lamente plus j'essaie de vivre dignement donc mes chers frères quand Goka nous ment pas il faut qu'on persévère juste dans la prière il faut qu'on ait la foi en l'éternel il est bon il est merveilleux et il existe merci à Christ Nicoma Anna qui travaille énormément que le Seigneur continue à te bénir que le Seigneur bénisse également tous ceux qui travaillent avec vous qui bénissent leur famille Shalom Shalom Peuple de Dieu imaginez ma joie aujourd'hui oh Seigneur Jésus je te rends grâce pour tes méveilles dans ma vie je me suis mariée il y a cela 10 ans 10 ans de stéril 10 ans de souffrance je suis allée à l'hôpital pour les consultations ils m'ont dit que mes deux trompes sont bouchées les dotés m'ont fait pour que je sois guérie tous les jours ça augmente jusqu'à l'aide d'autor on commençait par me fuir ils n'ont pris mon temps et c'est comme ça il y a une dame que j'achète les habits chez elle un jour je suis allée chez elle elle dit ah depuis que tu es mariée tu ne veux plus faire des enfants et je lui ai dit ah Dieu m'a oubliée laisse tomber que sa volonté soit faite et elle m'a dit qu'elle va m'envoyer une mission que j'écoute la prière et c'est quand ça m'a envoyé l'émission j'ai commencé j'ai téléchargé kanguka j'ai commencé par écouter cette émission et c'est là mon mari il n'a pas entendu il a dit non toi une chrétienne tu vois il est content d'écouter le faux pasteur et qui ne veut plus que j'écoute cette émission je laisse quand il est vu il est là il revient à la maison je laisse et quand il repart je commence pas écouter cette émission je commence par prier avec Christ je prie je dis à Dieu si tout le monde m'a oublié toi tu ne m'as pas oublié et je prierai ce pasteur qui est vraiment Dieu sur la terre pour nous pour nous conduire vers Dieu qui va écouter nos prières tout le monde m'a abandonné même les docteurs m'en refusent il n'y a pas cette douleur que je n'ai pas senti à l'hôpital je suis fatiguée mais aujourd'hui Dieu m'a souri Dieu a fait pour te ma prière aujourd'hui je suis enceinte aujourd'hui vraiment je ne sais pas comment témoigner ma joie témoigner ma joie ma joie est grande aujourd'hui mon mari m'insultait il me disait je suis un enfant maudit ça vaut cela dur mais je n'ai pas d'enfant mais aujourd'hui Dieu a délivré à la prière depuis je m'as délivré je suis vraiment enceinte maintenant je suis enceinte j'ai fait test et c'est positif je suis enceinte depuis tant d'années j'ai fait le test c'est toujours négatif aujourd'hui je suis enceinte croire à Dieu croire vraiment en Dieu je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie je ne sais pas comment comment je vais l'exprimer car ma joie est immense ma joie est si grande merci merci pour tout ce que tu fais pour nous merci je ne sais même pas comment je vais remercier merci infiniment que tu sois venue quelle prière je vais faire merci mon Dieu merci infiniment de m'avoir donné cet enfant merci Seigneur je sais je sais je sais je suis une maman vivant au Togo je vais remonter mon âge ce matin et dire merci à Dieu pour tout ce bien fait dans ma vie oui je m'excuse encore une fois pour le retard parce que j'ai pris du temps à témoigner C'est depuis 2006, quand j'étais tombée gosse de ma bénéfice, j'étais fatiguée à l'hôpital et on me faisait savoir que j'étais. J'avais atteint du VIH à SIDA, en ce moment ma grossesse faisait partie de moi. Durant tous ces parcours, oui, j'ai tenu bon, je continuais à prier, à prier, à prier, à prier. C'est ainsi, j'ai eu une franceuse qui m'a fait parvenue de l'émission Kanguka. Elle m'avait fait parvenir de l'émission premièrement à jamais, je n'avais pas pris ça au sérieux. Et une seconde fois encore, elle m'avait encore envoyé l'audio à me disant, de faire tout et tout pour suivre l'émission Kanguka, qu'il y a Dieu dedans. Qu'elle sait ce qu'elle me dit à travers Kanguka et c'est ce que Dieu l'a fait. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à prendre goût de Kanguka. Je suivais les messages, les audios de tous les matins, les prières de samedi. Tout, 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 je lisais, les archives, les conférences, tout. Et moi aussi, je priais Dieu, je priais Dieu, je priais Dieu. Et je disais que tant que Dieu a fait tout, Dieu guérit toutes ces maladies, il le fera pour moi aussi. Et c'est comme ça, nuit, jour, je faisais la prière, je faisais la prière. Et oui, quand je faisais la prière, je baillais, 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 baillais. Je baillais de telle manière que moi-même, je ne savais pas comment vous le décrire. Et je priais. Quand il me dit que mon âme prière, il fallait sortir les paroles de connaissance. Et je recevais. Et je recevais de jour et 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 de jour. Quelqu'un matin, quelque chose me disait, va faire ton test de sida, va faire ton test de sida. Et la chose m'est venue le 1er août, le 1er août était férié. Et le 2, j'ai appelé ma petite soeur qui n'a qu'à m'accompagner à l'hôpital pour aller faire mon test. Elle me dit, tu as quoi ? Pourquoi tu es si pressée de faire le test ? Elle me dit non. Il y a quelque chose à moi qui me dit, je suis guérie et dans le fond. Il y en a dit, ok, il n'y a pas de soucis. Le mardi, on était parti. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu le docteur. Le docteur m'a posé la question, pourquoi tu es venu faire le test ? Et j'ai dit, non, c'est tout juste pour voir si tout va bien. C'est comme ça que j'étais rentrée. Et après avoir fait le test, le docteur était sorti avec les résistants. Il m'a dit, je suis séromocatif. Mes frères, ils se sont en crise. Et vous n'allez pas imaginer la joie qui m'avait animée ce jour-là. J'ai sursauté, sursauté, prié, loué Dieu. Je disais tous les mois, mon Seigneur. Ma petite soeur, elle est surpris. Elle a commencé par crier, par louer Dieu avec moi. J'ai dit, oui. Il y a Dieu qui guérit tous les mois. Et il l'a fait aussi dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Ici, il y a quelqu'un ce matin qui est là, qui doute encore, qui se lamente, qui crie, qui pleut, qui dit que, oh, tout juste le Dieu ce matin. Et il n'a qu'à croire en Dieu et avoir la foi. Et dire à lui-même que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il n'a qu'à mettre tous en conscience à lui. Et Dieu agira. Merci beaucoup, Seigneur, ce matin. Merci pour la vie de plus, Mdji Koumana, avec tous ses collaborateurs, sa famille, ses enfants. Merci pour tout le groupe Kangoka et tous ceux qui, par eux, nous écoutons l'émission tous les matins. Je voulais rendre croix au Seigneur pour toutes vos vies. et dire merci à Dieu. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Salam, Amen. Pépou de Dieu, bonsoir. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis une camerounaise vivant au Gabon. J'ai connu l'émission Kangoka à travers une soeur qui, en fait, une amie, depuis 2021, m'envoyait les audios, les émissions de Kangoka. Mais cela ne me disait rien parce que quand elle l'envoyait, j'effacais toujours. Elle m'envoyait par WhatsApp d'écouter, j'effacais toujours. Mais, chers frères et soeurs, je me suis trouvée face à une situation terrible face à laquelle j'ai fait recours à Kangoka. En fait, j'ai souffré d'un nodule au sein depuis plus de trois ans, depuis, en fait, 2018, fin d'année 2018, où j'avais l'habitude de refaire les contrôles, faire les contrôles. Je faisais, en fait, une surveillance médicale. En 2020, la surveillance montrait que le nodule était toujours là et qu'il fallait faire une biopsie. Avec la venue de la COVID-19, j'ai dû arrêter d'abord les contrôles. Donc, durant deux ans, 2020-2021, je ne faisais plus les contrôles. C'est en 2022, en janvier 2022, je suis allée pour faire un contrôle. Dans le contrôle, le radiologue suggérait qu'il fallait faire une biopsie. Mon médecin, qui me suivait aussi, a approuvé qu'il fallait faire une biopsie. Donc, la biopsie a été faite en masse. Le résultat est sorti. Quand la biopsie a été faite, on a envoyé le nodule au labo. Deux semaines après, le résultat est sorti où les résultats disaient qu'il s'agissait, en fait, d'un cancer du sein. Bien-aimé, j'étais face à une situation terrible où je ne savais quoi faire. Je me suis lamentée pendant quatre jours et c'est samedi, le 19 mars, que j'ai suivi la prière, le témoignage suivi des prières avec Christi Koumana, que j'ai eu une autre vision de la chose, où j'ai repris goût à la vie en suivant Christi Koumana. Je l'ai suivi le samedi, le 19 mars. Après, démission, je suis entrée dans les archives. Je suis tombée dans une émission où il disait non, il y a une femme qui est face à une situation où elle est découragée. Elle voit tout en noir. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Il disait non, c'est une situation qui va surmonter cela. Il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi. J'ai saisi cela et à partir de ce jour, j'ai commencé à prier avec Christi Koumana, où je suivais toutes ces émissions de quatre heures. Je suivais les priers dans les archives, les témoignages, suivi des prières. Et c'est en ce moment que j'ai continué la prière, même qu'on m'a envoyé le spécialiste. J'ai continué avec les prières, j'ai continué. J'ai fait tout un bilan de santé. Après deux semaines, j'ai fini le bilan de santé. Le bilan sanguin était négatif. Il n'y avait rien de mal. On est passé à l'étape supérieure du scanner. Le scanner a montré qu'il n'y avait rien, que tout allait bien. Ce qui avait été signalé dans l'auditale de l'examen, le scanner disait « il n'y a rien ». Alors, en ce moment, j'ai dit au médecin, s'il n'y a rien, je ne peux donc pas suivre la radiothérapie ni la chimiothérapie. J'ai commencé à dire non. J'ai continué les prières tout en remerciant le Seigneur. J'ai continué les prières. Je suis même allée après tous ces résultats où l'examen de scanner disait qu'il n'y a rien. J'ai dit « Seigneur, merci. » J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit « Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Créateur lycée de la terre, le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, Dieu sans qui ma vie n'est rien, le Dieu de miracles, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens. » J'ai remercié le Seigneur et il dit « merci. » « Merci le Père très haut. » « Merci le Créateur du ciel de la terre. » « Merci les médecins des médecins, des chirurgiens, des chirurgiens. » « Merci pour ce que tu viens de faire pour moi. » « Avec tout ce que tu as fait pour les autres, je te remercie également pour ce que tu viens de faire pour moi. » J'ai remercié infiniment mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai remercié infiniment pour ce qu'il venait de faire dans ma vie, le miracle qu'il venait de faire dans ma vie quand je voyais tout en noir. Dieu m'a montré qu'avec lui, rien n'est impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et avec tout ce que je suivais dans les témoignages, j'ai compris que sans Dieu, la vie n'est pas possible. Je remercie infiniment Christi Koumana qui est venue nous réveiller, nous montrer la vie du côté positif, nous montrer qu'il ne faut pas se lamenter, qu'il faut prier, prier sans cesse tous les jours, prier tous les jours, car la prière pour nous devient notre bout de pain, notre nourriture. J'ai remercié le Seigneur et ceci m'a poussé à aller jusqu'au pays voisin au mois d'avril, approfondir les résultats, approfondir les vérifications où, au sorti de là, bien aimé, les résultats ont dû vous montrer qu'il n'y avait rien. J'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie infiniment car sans toi, je ne devais plus exister. Dieu m'a montré une autre dimension de la vie à travers Christi Koumana. Je remercie le Seigneur infiniment, tous les membres de l'équipe Kankuka, tous ceux qui oeuvrent pour que cette émission aille de l'avant, que cette émission soit suivie dans les quatre coins du monde entier. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs dont le Seigneur bonjour. Je suis une sœur togolaise qui vit aux Etats-Unis. Je viens rendre gloire au Seigneur notre Dieu qui n'a pas son pareil pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. En effet, j'ai connu l'émission Kankuka par ma mère depuis 2019. Quand elle m'avait parlé de cela, je n'ai pas hésité puis j'ai téléchargé. Il faut aussi noter que la prêche de Christ de Kumana m'a beaucoup édifiée. Depuis des années, ma vie n'a été que haut et bas jusqu'à ce que l'opportunité d'aller aux Etats-Unis me soit accordée. Mais je vous assure, mon arrivée aux Etats-Unis n'était qu'un enfer. Si je peux le dire ainsi. Bien-aimé, le Seigneur n'abandonne pas ce qu'il enfoque avec patience. À travers les émissions de Samedi de Christ, Dieu m'a localisé. J'ai fourmis, j'ai roulé par terre, j'ai sifflé comme un serpent, nettoyé mon visage comme s'il y avait quelque chose. Et un Samedi, en manifestant, lors d'une prière, une voix est sortie et a dit, « Je suis fatiguée, je pars, ton Dieu est fort. » Le Seigneur a brisé les liens que l'ennemi avait placés dans ma vie pour que je ne voulue pas. Oui, Jésus a changé mon histoire. Il a restauré mon foyer. Il m'a guéri de plusieurs maladies. J'étais sans travail et je devais toujours dépendre des autres. mais le Seigneur m'a donné un emploi aujourd'hui. Je lui rends vraiment grâce. Mais l'alcool me rendait malade quand je prends et aujourd'hui, Dieu a arraché le goût de l'alcool à moi. Il a aussi guéri mon fils du mal d'oreille. Je demande pardon d'avoir témoigné tardivement. Je dis merci à Christ en dit que Dieu a choisi pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu le bénisse en abondance et qu'il veille sur toute sa famille. Merci également à tous les intercesseurs et aussi à tous ceux qui témoignent. Vraiment, que Dieu vous le rende en abondance. Que Dieu dans sa bonté infinie vous le rende au centuple. Shalom et témoigné au nom de Jésus. Sous-titrage Shalom, shalom, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu qui a fait pour nous de grandes choses en cette année et qui a veillé sur nous, que Dieu soit loué. Je voudrais un peu donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné un enfant. Cela faisait longtemps, 27 ans, que nous n'avions pas d'enfant. Mais Dieu le Père nous a donné un enfant. Il nous a exaucés. Dieu a entendu nos prières. Il nous a exaucés que Dieu soit loué. Les personnes qui ne témoignent pas alors qu'elles ont été exaucées, veillez bien donner vos témoignages car cela fortifie. Le témoignage d'une dame qui a conçu après plusieurs années, je ne m'en souviens pas si c'était après 24 ans. Donc je rends grâce à Dieu car ce témoignage m'a fortifiée. Cette dame qui a conçu son trompe. Dieu a fait que je puisse écouter cette dame. Et Dieu m'a fortifiée. Je priais à travers l'émission Kangoka. Prions à travers Kangoka. J'ai suivi la prière avec toute mon attention, disant, Seigneur, Tu es capable de créer d'autres enfants, même si ces derniers ne sont plus. Et j'avais toujours l'âge pour concevoir. Même si c'est le cas, donne-moi, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Je priais ainsi et priais ainsi. Dieu m'a exaucée. Dieu m'a donné un beau garçon avec qui je parle. En ce moment même, il me regarde et je suis en train de causer avec lui. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie tous. Je remercie beaucoup Christ, Nikoma, Anna qui, lui, se consacre aux autres sans qu'ils les connaissent et qui prie pour eux sans les connaître. Que Dieu te récompense. Je remercie son épouse et ses enfants. Je remercie toutes les personnes qui travaillent avec lui. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je remercie toutes les personnes qui intercèdent en faveur des autres qui sont dans le besoin. Que Dieu les bénisse. Il y a certaines personnes qui passent toutes leurs journées étant abattues. Mais grâce aux prières des saints, ils se relèvent. Je les remercie tous. Que Dieu les bénisse. Je venais donc de passer 27 ans sans vie. J'étais souffrante. J'ai subi 4 interventions chirurgicales à cause du problème de conception. Mais je rends grâce à Dieu qui a veillé sur moi durant toutes ces épreuves afin d'avoir mon bébé garçon et le voir par mes propres yeux. J'avais la promesse. On m'annonçait les promesses de Dieu à mon égard et on priait pour moi. Mais cela ne me disait pas grand-chose. Mais je me suis mise à genoux toute seule et j'ai prié à travers Kanguka toute seule. J'ai prié, j'ai prié, j'ai encore prié. Maintenant j'ai mon beau garçon. Je rends grâce à Dieu qui a accompli cela. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour peuple de qui ? Je suis Cameroonais vivant à Yaoundé. J'ai connu l'émission de Kanguka par le biais d'une voisine. Je viens faire le témoignage aujourd'hui pour le merveilleux que Dieu fait pour moi. Je souffrais dans tout mon corps. J'avais la constipation, le mal d'estomac, les côtes qui me faisaient mal, l'estomac et le ventre. Pendant que je suivais le témoignage et la prière de Kanguka, j'ai commencé à bailler, cracher, cracher plusieurs jours. Vraiment, Seigneur, une nuit, le sommeil m'a emporté. Comme je n'avais pas le sommeil osé, je passais toutes les nuits assis. Je passais toutes les nuits assis, sans dormir. Quand il fallait même dormir, j'avais autour de deux heures d'être temps. Vraiment, Seigneur, mes chers frères, ce que je vous dis est vrai. Une nuit, le sommeil m'a emporté comme un enfant. Je me suis retrouvé presque au matin. Quand je me lève, je tape tout mon corps. Partout où je sentais mal, je n'avais plus mal. Je dis directement à ma femme que je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Parce que le sommeil que j'avais perdu depuis des années, c'est revenu. Seigneur, la constipation que j'avais, je n'ai plus la constipation. Je fais mes selles sans problème. Le mal que j'avais aux côtes, je ne sens plus mal. Je gardais le silence pour voir si vraiment cette maladie va revenir. Jusqu'aujourd'hui que je témoigne, je ne sens plus mal. Chaque fois que je prie, j'ai quelque chose que je constate sur moi. Que le Seigneur m'a visité. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Et je dis merci à Christ qui nous conseille beaucoup avec les prières, le témoignage de nos frères et soeurs. Je dis aussi merci à sa femme, toute l'équipe de Kakuka. Que vraiment, mes chers frères, je ne connais pas Christ, mais je ne connais personne. Je croyais que tout ça, c'était le mensonge. Merci Seigneur. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Je ne sais pas quoi dire car j'ai failli mourir. J'étais un cadavre ambulant sans savoir que j'étais un cadavre ambulant. Je marchais, j'avais toutes les maladies incurables sans savoir. Toutes les maladies incurables. Avant de connaître l'émission Kangoka, on m'avait retiré deux trompes. On m'a mis sur la liste de un viltro. Au moment de faire l'insémination, on devait me faire les examens. Quand on me fait les examens, on découvre que j'ai toutes les maladies incurables. On détecte les symptômes du cancer du sein. On détecte l'hépatite. On me détecte le VIH. Oh mon Dieu, je suis rentrée. Comme je ne me suis pas époulée au goudron, je suis arrivée à la maison. J'ai taigné ma tête. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie pour une seule personne avoir toute cette maladie? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Qu'est-ce que j'ai mangé? Je ne t'ai pas donné, papa. Qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie? Mon Dieu, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un éternel puissant. Je pleure l'âme de joie aujourd'hui. Je ne pouvais parler qu'à une seule personne car je suis orpheline de père de mère. Mais j'avais oublié que j'ai un père au ciel. J'ai appelé ma grande ce qui est comme ma mère. Je lui ai expliqué mon problème. Elle me dit, mais dans le groupe de la famille, on publie l'émission Kangoka. Pourquoi tu ne suis pas? Va suivre l'émission Kangoka. C'est rien de grave. J'ai commencé à suivre l'émission Kangoka. Comme je vous parle aujourd'hui, je suis guérie de tout. Je suis guérie de tout, papa. Papa, je suis guérie de tout au nom puissant de Jésus. Je suis guérie de tout. Tu m'as donné la joie de vivre, papa. Aujourd'hui, je peux marcher avec ma tête haute. Je peux parler, je peux rire, papa. Quand j'ai passé un moment de ma vie, je tremblais comme une feuille. Mais quand je suivais ta parole tous les jours, je ne me lamentais plus. Je ne me lamentais plus, papa. Je ne me lamentais plus. Le jour que je peux prendre mes examens, le 27, je me dis, Seigneur, je suis ta fille. Papa, tout ce que tu fais dans ma vie, je vais accepter. Ça serait ta volonté. Je m'en vais, je prends mes examens. Tous mes examens sont négatifs. Mon cancer de sein est négatif, l'hépatite négatif, le test du VIH négatif. Oh, papa, je te dis merci. Je ne saurais comment te dire merci. Merci, papa. Merci, papa. Merci pour tous ceux qui témoignent car c'est le témoignage qui m'a donné la foi de croire. Je ne peux pas dire qu'en test j'ai eu ma délivrance. Je ne saurais pas dire mais tous les jours que j'écoutais la parole, je baillais. Je baillais. Donc, je ne peux exactement pas dire que j'ai été guérie tel jour. Non, je ne sais pas. Juste que lundi passé, je suis allée prendre mes résultats. Tout était négatif. Merci, chalons, j'ai témoigné. Alléluia, Alléluia, chalons, peuple de Dieu. Merci, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui témoignent. Les témoignages édifient, donnent la foi et augmentent la foi. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de l'homme de Dieu, les intercesseurs, les partenaires. Je suis une sœur vivant au Togo. Il faut dire que je recevais Kangoka depuis 2019, mais je ne prêtais pas attention. Dès que j'écoute la musique, je supprime automatiquement que le Seigneur me pardonne. En 2022, j'ai été malade. Je souffrais de fibromes et autres. On a demandé à ce que je sois opérée et on m'a programmée pour l'opération et j'ai été opérée. Quand on a fait toutes les analyses, on n'avait pas vu les histoires de cancer. C'est au cours de l'opération que le médecin découvre cela et il me demande de faire d'autres analyses et les analyses ont confirmé cela. Et il me propose de faire des séances de chimio. Pénible, panique. Et j'ai commencé à faire la chimio. J'ai perdu tout mon poids, j'ai perdu mes cheveux, totalement abattus. et des gens m'ont encore m'envoyé Kanguka. Ah non, écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter mais je souffrais tellement que je me disais que ma solution n'est pas là-bas. Et un jour, dans la souffrance, quelqu'un m'envoie l'émission de samedi. Je l'écoute tranquillement, attentif. Waouh ! C'est là que je repars télécharger moi-même l'application. J'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter tout doucement et j'étais vraiment accrochée à cela. Je voyais que ma solution est maintenant là-bas. Quelques temps après, j'ai commencé à avoir des manifestations, grognements, vomissements, vibrations, tout et tout. Je rends grâce au Seigneur. Je suis retournée refaire les analyses et le médecin me confie maintenant après deux ans qu'il n'y a plus de cancer, et que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia ! Merci, Homme de Dieu. Merci à toute l'équipe. Je ne fais que louer le Seigneur parce qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Merci, Homme de Dieu. Vous que nous ne voyons pas de nos yeux seuls, une émission, on écoute et on a la guérison. Kanguka, CBL. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne encore à Dieu. Le Dieu bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chalom. J'ai témoigné. Chalom, 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 frères et soeurs. Je suis une camerounaise vivant au Cameroun. J'ai été déclarée zéro positif en 2003, huit mois après mon mariage. Je vous assure, mes frères et soeurs, ça n'a pas été facile pour moi. Mais étant née de nouveau, réalisé mon salut en 2000, je me suis appuyée sur ma foi. J'ai refusé de prendre les remèdes. Jusqu'en 2011, que je commence à faire vraiment la maladie, au point que tous étaient inquiets. Tous. Mon mari se promenait partout et dire aux gens que je n'avais que 20% de chance pour vivre. Il y avait raison parce que je ne ressemblais à rien. Mais par la foi que j'avais en moi, j'ai pu sortir de cet hospital et j'ai commencé à prendre mes remèdes. Jusqu'en 2022, lors d'une visite chez ma grande soeur, elle me demande « Tu suis Kanguka ? » Je dis à ma soeur « C'est quoi Kanguka ? » Elle me dit « Télécharge Kanguka et tu verras. » Dieu opère des merveilles à travers ce tombe de Dieu. Et comme j'ai toujours espéré en Dieu, je n'ai pas tardé. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai téléchargé Kanguka. Sans même commencer à suivre, j'ai commencé à bailler, bailler, roter, roter, cracher. Mais j'appelle encore ma soeur et je dis « Tu m'as demandé de suivre quoi ? » Elle me dit « Continue à suivre. » Et toi-même, tu donneras ton témoignage. Je suis devenu donc accro à Kanguka. Dès ce moment-là, j'étais en mars, de jour comme de nuit, je suis accrochée dans Kanguka. Suivant les prédications, suivant les témoignages, les délivrances, jusqu'en mai, je suis partie faire mon texte. Et ce texte a été positif. je n'ai pas perdu la foi. J'ai dit « Merci Seigneur. » Tout ça, c'est pour ta gloire, papa. J'ai continué à suivre les témoignages, les prédications, les prières. En juillet, parce que le médecin m'avait donné un rendez-vous en juillet. Je suis encore parti faire ce texte. Ce texte a été toujours positif. J'ai dit encore « Merci à Dieu. » J'ai continué à suivre. Et l'heure que je vous parle, mon texte, j'ai reparti faire mon texte et mon texte a été négatif. Je vous assure, mes frères et soeurs, je suis dans la joie. Une joie immense. Je n'essaie de glorifier Dieu, de le bénir et de le dire « Merci » surtout pour son serviteur Christi Kumana qui utilise en ce temps dernier « Oui » pour sauver les ans. Je l'essaie de leur dire « Merci » parce qu'ils utilisent cet homme pour des cas désespérés. Ce que le monde croit impossible et il rend cela possible par son serviteur. Papa, je te loue. Que le Seigneur bénit Christi Kumana bénit sa famille, bénit ses collaborateurs, bénit les intersisteurs, tous ceux avec qui ils travaillent. Que le Seigneur bénit. Seigneur, tu es grand. Le moment manque. Seigneur, que la gloire te revivre. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'appelle pour donner mon témoignage. Je suis Ivoirienne. Il faut dire que depuis 15 ans, je souffre d'un mal de poitrine. J'ai avalé plusieurs médicaments, mais rien du tout. je ne t'ai pas guéri. Tous les soirs, il faut que je mette une serviette mouillée sur ma poitrine afin de pouvoir mieux respirer. Et cela m'a fatigué pendant 15 années. Et un jour, en 2021, j'ai eu une amie qui m'a parlé de Kanguka. J'ai dit franchement, c'est quoi ça, Kanguka? Elle m'a dit, il faut écouter. Tu verras ce que cela va t'apporter. J'ai négligé pendant des mois, des mois, des mois. Et un autre jour encore, une de mes petites soeurs me parle de Kanguka. J'ai dit, bon, cette histoire de Kanguka autour de moi, ça commence à être trop. Je vais l'écouter. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis décidé à écouter l'émission. On ne m'a même pas demandé de télécharger. Moi-même, j'ai fait le téléchargement. Et je me suis mise à écouter. Bon, pendant que j'écoutais déjà les témoignages, je me sentais bizarre. Je me sentais bizarre comme si, bon, j'allais étouffer déjà la salive dans ma bouche. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Un simple témoignage, j'écoute comme ça, et il y a ce qui m'arrive. J'ai failli couper. Et il y a une voix qui me dit, va jusqu'au bout. Et je suis allé jusqu'au bout et j'ai même écouté la prière. Quand l'homme de Dieu a dit, mettez la main où vous avez mal. Et puisque j'avais la migraine aussi de temps en temps, j'ai mis une main sur la tête et l'autre main sur la poitrine. C'est comme ça qu'après la prière, j'ai commencé à cracher, cracher. J'avais envie de vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. Ma bouche était pleine de salive. Je vais verser, je viens, je remets encore. J'ai dit, mais dis donc, avec tous ces endroits d'église que j'ai parcouru là, toute seule comme ça, une délivrance, c'est comme ça que j'ai mis une deuxième fois. Ah là, je suis tombé maintenant et les esprits ont commencé à parler. On s'en va, on s'en va, on s'en va, je ne suis pas seul, on s'en va, on s'en va. On a pris ton travail, on a pris ton mari, on a pris ton voyage, plein de choses comme ça. J'ai dit, mais franchement, et je me voyais à terre toute seule, je ne tombe pas ici, je ne tombe pas là. Bon, je me suis rélevé, je suis allé cracher, je suis revenu, j'ai remis encore. Tu as fait le monsieur, là va nous tuer, on s'en va. Tu as fait le monsieur, là va nous tuer, c'est quoi ça encore ? Qui que tu es en train d'écouter là ? Tu as fait le monsieur, là va nous tuer. Et puis, quand l'émission est passée, la prière finit, je me suis levé. J'ai dit à ça, il faut que je continue. Donc, je suis allé dans les archives, maintenant, ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté pas mal de prières et deux jours après, je vois que je respirais mieux parce qu'il faut dire que je n'arrive même pas à soulever un saut d'eau. Quand je soulève un saut d'eau, franchement, je ne peux pas respirer. Quand il fait chaud, je ne peux pas respirer. Je ne peux rien faire à cause de ma poitrine. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, j'arrive à mieux respirer et puis les migraines ont disparu. Jusqu'à présent, je ne peux pas sortir sans écouter Kanguka, sans faire la prière. Mes soeurs et mes frères, Kanguka est réel. Je suis réel. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu, Chris Dikoumana. Franchement, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre ministère. Bonjour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens pour vous rendre mon témoignage. En effet, j'ai reconnu Kanguka par le bien du grand frère de mon épouse qui me l'a donné. Je suis Ivoirien, résident dans une ville de la Côte d'Ivoire. Au départ, je ne savais pas qu'en écoutant Kanguka, on pouvait cracher, cracher, bailler. C'est ce qui a été fait. Dès les premiers instants, j'ai écouté Kanguka. Et par la suite, j'ai été délivré quatre fois. La première fois, j'ai été délivré des liens ancestraux. Quand j'ai mis un enseignement dans les archives, il y a une dame camerounaise qui a fait 24 ans qui n'avait pas d'enfant. Lorsque j'ai écouté son témoignage, tout d'un coup, ma délivrance a commencé. Parce que j'ai été tellement touché par son témoignage, je me disais que tous les témoignages étaient basés seulement sur la naissance des enfants. C'était seulement des petits garçons. Il n'y avait pas de petits filles. de me dire que c'était de la magie de la plaisanterie. Mais lorsque cette dame a dit que pendant 24 ans, je ne pouvais pas faire d'enfant et que par la grâce de Dieu, elle a pu enfanter d'un enfant-fille. Aussitôt, l'esprit a commencé à se manifester en moi. C'est là que j'ai été délivré délégué en cerceau. J'ai baillé, baillé, j'ai toussé, toussé. Je me suis troublé au sol dans tous les sens jusqu'à ce que même je rampe au sol comme un serpent. J'ai même aboyé comme un chien et l'esprit a dit je pars, je pars. Kangooka, on voulait le tuer. Comment tu as fait pour le délivrer ? Ça, c'était la première délivrance. La deuxième délivrance, j'ai été délivré du suicide. Frères et sœurs, ce n'est pas été facile pour moi. Je ne savais plus quoi faire parce que j'étais découragé. Je me lamentais beaucoup parce que je suis fonctionnaire d'État de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas loin de la retraite et je n'arrivais même pas à jouer les deux bouts. Je n'ai même pas à croire un toit dont tout cela m'est tracassé. Et par moments, j'avais envie de me suicider pour avoir la paix. Mais grâce aux prières de Christ, à ces enseignements, vraiment, ça a été ma deuxième délivrance. J'ai été délivré du suicide. Et pendant ma délivrance, l'Esprit me disait de prendre mon âme et de me tirer de mes suicides avec. Par la grâce de Dieu, j'ai été délivré du suicide et des liens du village de mon père et des liens du village de ma mère. La troisième délivrance, c'est l'attention. L'Esprit malin encore voulait me tuer à travers l'attention. Et lorsque je suis arrivé à Béjan, pendant que j'ai prié à mes enfants et mon épouse, à la fin de la prière, elle a remis un audio de Christ. Pendant qu'on l'écoutait, j'ai reçu une parole qui dit qu'il y a un monsieur qui est délivré de l'attention. Aussitôt, j'ai saisi cette parole et j'ai crié et je suis délivré, je suis guéri au nom de Jésus qui est de Nazareth. Bien avant, j'ai été diagnostiqué par le sœur de l'attention qui était de 19 quand j'étais à l'intérieur du pays. Je n'avais rien à croire. Et c'est quand je suis arrivé à Béjan pour le soin, je n'avais même pas commencé le soin. Pendant que nous avons prié, c'est ainsi que j'ai été délivré. Je le suis lors de main quand je suis allé pour le soin. Quand le médecin a pris ma attention, au lieu de 19, je suis 13, 5. Le médecin m'a dit « Mais vous allez bien, monsieur. » C'est ainsi que je suis rentré à la maison. Et la dernière délivrance, j'ai été délivré de tous ces esprits maléfiques et démoniaques. Je me suis tordu de douleur quand j'ai écouté que ces esprits se sont manifestés, manifestés. Plusieurs fois, j'ai rompé, tourné pendant près de deux heures de temps. J'ai craché, craché, vomi, vomi. J'ai même fait des gaz. Les esprits m'ont dit « Cette fois-ci, vomi, nous, on va partir pour qu'on soit libéré. Vomi, nous, pour une dernière fois. Faites-nous, on est fatigués de tout ça. Toujours, on veut te tuer, mais Christ te sauve. Il y a le feu, il y a le feu, on veut partir. Vomi, nous, on va partir. Et j'ai fait des gaz. Et dites-vous bien, c'est deux jours après, j'ai vomi. Et depuis ce jour, par la grâce de Dieu, je suis délivré de tout, de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est dans mon corps. J'ai été délivré de tout. Depuis ce jour, j'ai la paix du cœur. Je n'ai plus ces rêves où je voyais toujours de mort. Je ne me l'amende plus. Je vis tranquille. Et je voulais terminer en disant que depuis 24 ans je travaille pour cette année scolaire. Je n'ai pas pris de prêt scolaire. J'ai pu satisfaire aux dépenses des écoles de mes enfants. Et j'ai encore de l'argent sur moi. Par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire de Christ, j'économise maintenant et je vis bien. Châron, j'ai témoin au nom de Jésus. Amen. Salome, bonjour peuple de Dieu. Je suis Camerounais, vivant à Yaoundé. J'ai connu l'émission de Karuka par le biais d'une voisine. Je viens faire le témoignage aujourd'hui pour les merveilles que Dieu fait pour moi. Je souffrais dans tout mon corps. J'avais la constipation. le mal d'estomac, les côtes qui me faisaient mal, l'estomac et le ventre. Pendant que je suivais le témoignage et la prière de Karuka, j'ai commencé à bailler, cracher, cracher plusieurs jours. Vraiment, une nuit, le sommeil m'a emporté. Comme je n'avais pas le sommeil aux yeux, j'ai passé toutes les nuits assis, sans dormir. Quand il fallait même dormir, j'avais deux heures de temps. Vraiment, Seigneur, mes chers frères, ce que je vous dis est vrai. Une nuit, le sommeil m'a emporté comme un enfant. Je me suis retrouvé presque au matin. Quand je me lève, je reste, je tape tout mon corps. Partout où je sentais mal, je n'avais plus mal. je dis directement à ma femme que je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Parce que le sommeil que j'avais perdu depuis des années, c'est revenu. Seigneur, la constipation que j'avais, je n'ai plus la constipation. Je fais mes selles sans problème. Le mal que j'avais aux côtes, je ne sens plus mal. Je gardais le silence pour voir si vraiment cette maladie va revenir jusqu'à aujourd'hui que je témoigne. Je ne sens plus mal. Chaque fois que je prie, j'ai quelque chose que je constate sur moi. Que le Seigneur m'a visité. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as guéri. Et je dis merci à Christ qui nous conseille beaucoup avec les prières, le témoignage de nos frères et sœurs. Je dis aussi merci à sa femme, toute l'équipe de Kakuka. Mes chers frères, je ne connais pas Christ, mais je ne connais personne. Merci Seigneur. Merci. Salom, j'ai témoigné. Salom, salom, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Après huit ans de mariage, j'ai conçu. J'ai conçu et j'ai accouché il y a de cela cinq jours. Le bébé se porte bien. Je viens dire aux femmes qu'il faut vous accrocher au témoignage et à la prière de Kakuka parce que dans Kakuka, il y a Dieu. Kakuka, il y a Dieu. Après huit ans de mariage, aujourd'hui, je connais le bonheur d'être mère et tout ça, c'est grâce à Dieu. J'ai reçu les prières de Christ lorsqu'il disait il y a une femme qui a fait huit ans dans le mariage et elle va concevoir depuis le mois de février. Quand il parlait les samedis où il disait toujours il y a une femme qui a huit ans de mariage et il disait toujours Seigneur, c'est moi que je reçois. En mars, il a continué à dire qu'il y a une femme de huit ans de mariage qui va concevoir. Il disait toujours Seigneur, c'est moi, Seigneur, tu m'as localisée. Et trois fois de suite, Christ a parlé de huit ans de mariage et il a dit Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Je me suis rendue compte que j'étais enceinte et j'ai dit Seigneur, tu existes. Je le savais mais aujourd'hui, tu as essuyé mes larmes et tu m'as restaurée. Je viens faire ce témoignage pour dire aux femmes, pour dire aux hommes, pour dire à tout le monde que dans Kanguka, il y a Dieu, il y a la guérison, il y a la satisfaction spirituelle. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Shalom, peuple de Dieu, je suis béninoise, je vais témoigner la grandeur de Dieu à travers son serviteur. Pendant la naissance de ma fille, elle a été déclarée séropositif. Et le docteur m'a donné un rendez-vous pour les autres analyses. En allant, j'ai pris la prière de samedi 10 septembre pour faire écouter à la fille. Et j'ai commencé par prier avec l'homme de Dieu. Après, ils ont prélevé le sang de l'enfant et elle a été déclarée séronégative. Et j'ai commencé par pleurer de la joie. Je louais Jésus sur la voie et j'étais très très fière et contente que Dieu bénisse Christ. Shalom. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je suis une dame vivant au Burkina Faso. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma belle-sœur depuis 2000. mais j'avais beaucoup de maux. Je souffrais des maux du dos, des maux de la plante des pieds, des maux d'estomac. Quand j'ai reçu Kangoka, je priais pour le sujet de maternité. Mais là, le Seigneur m'a d'abord guéri de tous ces maux. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Je suis de m'avoir guéri. depuis octobre 2020, les manifestations ont commencé par des vomissements. J'ai eu à vomir une pâte blanchâtre comme si on avait mis la farine de blé dans de l'eau. Et par la suite, c'était de la glaire, la salive, beaucoup de salive, beaucoup de vomissements. Et ça a continué. Mais je savais que je n'étais pas guéri. Une voix au fond me disait que ce n'était pas fini. Et depuis octobre, tous les 2-3 mois, j'avais des malaises, j'avais des manifestations. Des moments, c'est mon bras qui tremblait. Des moments, c'est ma tête qui s'écouait. Des moments, c'est des voix qui parlaient. Je m'en vais, je sors. Pourquoi tu écoutes Kangoka ? Toujours Kangoka, Kangoka, Kangoka. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais partir. Je vais partir. Je m'en vais. Je m'en vais. Il y a eu ces manifestations. Et les mots d'estomac, j'ai dit Jésus va me guérir parce que j'ai fait les soins et les mots ne finissaient pas. Je prenais juste des calmants pour calmer la douleur. Hier, je sais, Jésus m'a guéri. Il m'a totalement délivré de tous mes mots. Je viens bénir son nom. J'ai eu des mots ça me faisait tellement mal. Je ne supportais pas la douleur et j'ai avalé un comprimé pour calmer la douleur. Quand j'ai avalé le comprimé, le mal a recommencé de plus belle. J'ai crié Jésus viens à mon secours. Jésus sauve-moi. Jésus viens à mon secours. Jésus sauve-moi. J'ai crié, crié, appelé Jésus pour qu'il vienne à mon secours. Et c'est après justement mes cris que j'ai vomis. Et quand j'ai vomis, j'ai vomis une substance jaunâtre, amère. Et quand j'ai vomis ça, je me suis sentie soulagée. Et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai senti que j'étais libérée. Et une fois, au fond de mon médic, c'est fini. tu es guérée. Je viens rendre gloire, 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 gloire à Jésus pour ses merveilles, pour sa bonté. Merci, Jésus. Je viens grâce à Dieu pour Christ. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Que Dieu bénisse l'équipe Kangooka. Que Dieu bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Oui, les témoignages nous fortifient. Merci, Seigneur, pour tant de merveilles que tu as accomplies dans la vie de tes enfants tous les jours. Gloire, gloire, gloire à ton nom, je suis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Shalom, je suis une Ivoirienne vivée en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangooka par le bien de ma grande soeur et depuis ce temps j'écoute. La première fois que j'ai écouté, c'était une nuit. J'ai commencé à bailler et tousser. La deuxième nuit, j'ai baillé et j'ai commencé à péter. Je fais du vent, du vent. Et plusieurs jours après, j'ai commencé à faire la diarrhée sur deux jours. Plusieurs jours ont passé encore. J'ai commencé à ressentir des bouffées de chaleur intenses à tel point que j'avais envie de me déshabiller. Mon habit chauffait tellement. J'ai fait chaud, chaud, chaud une bouffée de chaleur intense. Et voilà que le week-end passé, pendant la prière des malades. Quand les gens donnaient leurs témoignages et lorsque Christ a dit « Si tu es dans un coin où il y a du bruit, dispose-toi, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit. » Je suis sortie de la douche en faisant la lessive. J'ai laissé la lessive. Dès que je suis rentrée dans la chambre où j'avais posé mon portable, dès que je posais mon pied près du lit, j'ai commencé à très mal me sentir. Je n'ai plus entendu tout ce qu'il disait. Je me suis écoulée au sol. J'ai commencé à vomir, 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 vomir. Et je dis « Seigneur, libère-moi et ma femme. Libère-nous de ce qui nous empêche d'enfanter, de nous marier. Nous sommes tous des filles, il n'y a que deux garçons et on n'en est pas enfantés. » À trouver un mari dont je continue de vomir. Et une voix sort en moi qui dit « Pourquoi tu as mis Christi ? » Une grosse voix. Pourquoi tu as mis Kangoka ? Pourquoi ? Je continuais de prier. Cette voix m'a dit « Je te libère, je te libère, toi et tes soeurs, je te libère, toi et ta famille. » Je saisis cette parole-là. Nous sommes libérés ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai baillé, baillé, j'ai toussé longtemps. J'ai continué de bailler, bailler et péter. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance au moyen de ma famille. Je remercie Christ et tout son staff. Je dis merci à Dieu qui m'a localisé ce jour-là et qui m'a guéri. Amen. Je témoigne. Chalou, chalou, mes frères et sœurs. Je veux témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Le Seigneur m'a délivré, il m'a restauré, il m'a guéri. Il y avait des mois en arrière, vraiment, ça n'allait pas dans ma vie. J'avais des difficultés, des problèmes. On m'avait agressé, tout ça, je suis tombée malade. Il y avait un problème de cœur, de palpitations, tout ça. Et j'ai croisé l'une de mes amies qui m'a parlé, je lui ai expliqué tout ce que je traversais et elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kankuka ? » J'ai dit « Ah, c'est quoi Kankuka ? » Elle m'a dit « Vas-y, please, toi, téléchargez, tout ça. » Elle m'a expliqué. Et je suis allée à la maison, j'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter Kankuka. La prédication de Christ, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'ai commencé à prier avec le groupe, j'ai commencé à prier les sujets qu'ils donnaient. Je suivais les enseignements du lundi au vendredi et le samedi, quand il prie pour les malades, je suis là, je prie avec lui. J'ai commencé à avoir des manifestations, des crachats, vraiment des crachats glouillants, des choses vraiment bizarres. Des crachats, des vomissements, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester. Et dans le même mois de juin, juillet, août, septembre, vraiment, je sentais des atmosphères bizarres autour de moi. Je sentais des atmosphères bizarres. Un esprit de moi me suivait, ce genre de choses. Vraiment, avec la prière, la manière de prêcher de Christ, c'est la manière qui l'esprit, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Je peux témoigner aujourd'hui que tout ce mal de cœur que je ressentais, les palpitations, les vertiges, toutes ces atmosphères bizarres autour de moi, tout s'est arrêté. Et je me lamentais beaucoup, je me lamentais beaucoup, mais avec l'enseignement que Christ donnait, vraiment, j'ai arrêté de me lamenter. Vraiment, ma manière même de me comporter, ma manière maintenant d'agir, de penser, tout a changé par la grâce de Dieu. Vraiment, j'aimerais bénir le nom du Seigneur. Et un jour, comme ça, j'ai tenté de prier un samedi comme ça où on prie pour les malades. J'ai tenté de prier comme ça. Il y a une fille qui disait qu'une fille voire une coiffeuse, elle a dit qu'il y a une femme qui était partie se coiffer chez elle. Elle a expliqué qu'il y a fait un coup de concours qu'aujourd'hui qu'elle a pu être dotée. la fille dit que quand elle a commencé à suivre aussi qu'on kooka, vraiment, l'esprit qui était en a, elle a commencé à se manifester, un esprit de piton, de tout ça. Donc, en l'écoutant, moi aussi, je commençais à manifester. Je commençais à manifester. Je commençais à manifester. Je commençais à me taper la poitrine. Je commençais à me taper les pieds, taper la poitrine. Je suis descendu même de mon lit. Je commençais à me traîner. Je manifestais bien-aimé. Une grosse voix. La voix, je ne sais pas comment expliquer, mais une voix qui est sortie en moi, qui a commencé à se manifester, a commencé à rire, a commencé à se manifester. Je suis tombée par terre. Je commençais à me rouler. Je commençais à traîner. Et la voix disait j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il y a le feu, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est moi, c'est moi qui ai bloqué ton mariage. C'est moi qui ai bloqué ton voyage. Tu vas rencontrer ton mari. Tu vas voyager. Bien-aimé, je suis en Tunisie. Je suis en Tunisie. Tu vas quitter la Tunisie. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas rencontrer ton mari. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. J'ai mis encore l'audio pendant trois, quatre fois. Et j'ai manifesté, j'ai manifesté et après, c'est s'arrêté. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait ou le Seigneur m'a levé. Vraiment, c'est très loin. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir aussi Christ, je veux que le Seigneur vous bénisse. Je t'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et c'est un moment crucial parce qu'il faut te préparer spirituellement dans la foi. Il faut comprendre que c'est Jésus qui guérit et que tout ce qui se passe, tous ces gens qui ont témoigné, ils ont cru. Il y a des gens qui ont été délivrés, qui ont été guéris, qui ont pu concevoir après beaucoup d'années. Il n'y a que la foi qui compte. C'est pour ça que je vous demande toujours d'avoir la foi, croire à la parole de Dieu. Dans Jérémie 30, verset 17, il est écrit « Je te guérirai, je penserai tes plaies, peines pour tes plaies, peines pour tes blessures, peines pour tes déceptions, peines pour ton handicap. Dieu est capable de te guérir et de penser tes plaies, d'arranger tout ce qui est dérangé dans ta vie. Il a la puissance. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as le temps à être visité? Tu vas comprendre que c'est Dieu qui fait tout et il le fait parce que je prie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est grâce au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous délivre. Quand nous prions au nom de Jésus, Dieu voit Jésus à travers nous et la foi parce que le Seigneur veut libérer beaucoup de gens là où tu es. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas de distraction et t'attendre à la visitation. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui vont être libérées. Il y a des gens qui vont être touchées. Il y a certains qui sentent déjà la manifestation avant même la prière. Il y a la puissance qui va se manifester. J'insiste en vous rappelant que la condition ce n'est pas d'avoir la manifestation ou de vomir ou autre chose. Tu peux ne rien sentir. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Il y a des maladies que je vais citer. Mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Père éternel, je viens dans ta présence parce que je crois en ta puissance. Je ne viens pas à mon nom mais je viens au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sentent de prière avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où tu souffres. Nous venons dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous savons que tu es au-dessus de tout, que tu es chaman, que tu es El Olam, que tu es Chiquenu, que tu es El Shaddai, que rien n'est impossible à toi. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu as des douleurs sur le dos, mets la main ou tu souffres au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de hommes et de femmes que le Seigneur guérisse maintenant. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je déclare la vie et la puissance et la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Je donne à l'esprit de fausse couche. Toutes menacent. Il y a une femme qui est enceinte et ton enfant est menacé. On te dit de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Mais n'accepte pas parce qu'il y a le plan de Dieu sur cet enfant. Cet enfant va vivre au nom puissant de Jésus. J'ai dit cet enfant va vivre au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur cet enfant. Et quand cet enfant va naître, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es présent. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est liée par l'alcoolisme, l'esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Si c'est toi qui as le pied pour ta famille, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance de toute une famille au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre au nom de Jésus. Je m'adresse à ces esprits, à ces démons qui m'écoutent maintenant au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Je vous ordonne de soupir du temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui se roule par terre au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui est un jour m'écoutée. Tu sens la nausée, tu as envie de vomir au nom de Jésus. Ce sont des liens, des liens ancestraux qui sont tous d'être brisés. Il y a une grande délivrance. Alléluia. Tous ceux qui sont de vomir, toi qui sens le baillement, toi qui rôtes, toi qui dégages des gaz, il y a la délivrance. C'est la puissance de Jésus qui se manifeste. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est libérée. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage et le Seigneur a tracé le chemin. Tu es âgé. Tu as plus de 40 ans. Le Seigneur a tracé le chemin pour toi. Il y a la délivrance et tu vas bientôt rencontrer la personne qui va t'épouser et cette personne vienne de Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire. Il y a deux femmes et un homme qui souffre du diabète. Si c'est toi qui es en train de prier pour le diabète, ouvre ta bouche et remets sur le Seigneur pour ta puissance de guérir et de briser la malédiction. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te montre Seigneur toutes femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup qui attendent au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans, tu n'as jamais conçu et le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui vient de passer 16 ans. Alléluia. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 8 ans. Je prie pour son couple qui vient de passer 14 ans. Je prie pour son jeune couple qui vient de passer 3 ans. Tu as tout essayé. Le médecin t'a dit que c'est impossible, que tu consoives. Mais tu sais qu'il est impossible, homme. Impossible. Dieu ouvre ta bouche et pour calmer la victoire. Il y a une femme qui prie, qui a deux enfants. Tu as des jumeaux. Je prie pour la protection de ces deux enfants. Au nom de Jésus, on te dit qu'il y a une menace mais le Seigneur va garder ces deux enfants et ces deux enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a deux prises avec moi. Tu prie pour un enfant mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Je te remercie pour cet enfant Seigneur qui va naître. Alléluia. Avec ta protection. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces trois personnes. Il y a trois qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous guérit. Parmi ces trois personnes, il y a un homme. Le Seigneur a tracé le chemin. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Si c'est toi qui souffre de l'hypertension, ouvre ta bouche et remercie au Seigneur. Il y a une femme qui sent une grande douleur sur le dos, côté droit et la foie que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la personne qui sent des douleurs au niveau du cou. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension et deux personnes qui souffrent de l'hypertension. Si c'est vous, ouvre la bouche et remercie au Seigneur. Toi qui souffres au niveau des yeux, le Seigneur t'a visité. Il y a quatre personnes qui ont le virus VIH qui souffrent du SIDA. Le Seigneur vous a visité. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier. Il y a quelqu'un qui entre dans toussé. Depuis le début de la prière, tu ne fais que toussé. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent dans son corps comme des fourmis dans tout le corps. C'est la visitation de Jésus. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, une femme qui souffre au niveau du cœur, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si c'est toi, remercie au Seigneur pour la visitation. Il y a des enfants qui sont de prière avec moi. Je prie pour toutes les enfants qui sont de prière avec moi. Dans un enfant qui a un problème de bras, il y a une fracture au niveau du bras. Le Seigneur te guérit. Récevoir la guérison. Toi qui souffres de l'asthme, il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je demande à tous les enfants d'avoir la foi. Reporte ta maladie. Remercie au Seigneur par la foi. Tu n'as pas besoin de voir ça. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la puissance, pour la délivrance, pour la visitation. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas cité ta maladie, tu ne dois pas entendre beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres au niveau de la bouche, toi qui as la tension artérielle et la foi que le Seigneur t'a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Reporte ta maladie et la foi. Nous te remercions, Seigneur, pour la visitation. Nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les bébés qui vont naître. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52 94 59 61 62 62 63